Attaque extraterrestre. Les chroniques de l'invasion, tome 1. Écrit par Morgan Rice. Lecture, Olivier Lovero. Chapitre 1er. Kevin était quasiment sûr qu'il ne fallait pas dire à un adolescent de 13 ans qu'il était en train de mourir. Pour être honnête, il n'y a probablement pas de bon moment pour se l'entendre dire. Mais quand on a 13 ans, ce n'est vraiment pas le moment. « Kevin ! » dit le docteur Markham en se penchant en avant dans sa chaise. « Comprends-tu ce que je te dis ? As-tu des questions ? Et vous, Mme Mackenzie ? » Kevin se tourna vers sa mère en espérant qu'elle saurait mieux que lui que répondre au docteur, en espérant qu'il avait mal entendu depuis le début et qu'elle expliquerait tout. Elle était petite et mince. Elle avait l'air coriace d'une femme qui avait travaillé dur pour élever son fils toute seule à Walnut Creek, en Californie. Kevin était déjà plus grand qu'elle et une fois, juste une fois, elle avait dit qu'il ressemblait énormément à son père. Pour l'instant, on aurait dit qu'elle essayait de retenir ses larmes. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur ? » demanda-t-elle. « Nous ne sommes venus voir le docteur qu'à cause des choses que Kevin voyait. » Les choses qu'il voyait. C'était un bel euphémisme, comme si rien qu'en parler risquait d'aggraver le problème ou de le prolonger. La première fois où Kevin en avait parlé à sa mère, elle l'avait regardé fixement, puis lui avait dit qu'il ne fallait pas en tenir compte. Finalement, il s'était évanoui, puis, quand il s'était réveillé, il avait constaté qu'il avait un rendez-vous chez le médecin de famille. En quittant le cabinet du docteur, ils étaient vite allés à l'hôpital pour y passer des tests. Puis, il s'était retrouvé dans le cabinet du docteur Markham, dont les murs blancs étaient couverts de souvenirs qui donnaient l'impression que le docteur s'était rendu dans tous les pays du monde. Quand Kevin y était entré pour la première fois, il avait eu l'impression que cette décoration était une tentative de donner l'air accueillant à un espace froidement clinique. Maintenant, il pensait que le docteur Markham aimait peut-être ses souvenirs, parce qu'il lui rappelait que, dans la vie, il y avait des fois où l'on n'était pas forcé de dire aux gens qu'ils étaient en train de mourir. « Avec ce genre de maladie, les hallucinations peuvent jouer un rôle », dit le docteur Markham d'un ton prudent. Kevin trouvait que le terme « hallucination » n'était pas apte à décrire ce qu'il vivait. Il donnait l'impression que ses visions étaient des choses irréelles et fantomatiques, alors qu'elles semblaient remplir le monde quand elles se produisaient. C'était des images de paysages qu'il n'avait jamais vues, des horizons indistincts. Et bien sûr, les chiffres « 23h06, 29 secondes, 283 centièmes. » « 5h02, 28, 59 centièmes, » dit-il. « Cela doit avoir un sens, c'est forcé. » Le docteur Markham secoua la tête. « Je suis sûr que ça doit te donner cette impression, Kevin. Je suis sûr que tu désires que tout cela ait un sens, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu comprennes ce qui t'arrive. » Cela avait été une des raisons pour lesquelles Kevin en avait parlé à sa mère. Il lui avait fallu des semaines pour la convaincre qu'il ne plaisantait pas, que ce n'était pas un jeu quelconque. D'abord, elle avait été sûre qu'il ne le disait pas sérieusement. Quand il avait commencé à avoir ses maux de tête, elle avait pris la chose plus au sérieux et lui avait permis de ne pas aller à l'école le jour où la douleur avait été pire que jamais. La première fois où il s'était évanoui, elle l'avait amené chez le docteur en toute urgence. « Qu'est-ce qui m'arrive ? » demanda Kevin. Le plus étrange, c'était qu'il se sentait extrêmement calme. Quoique, non, pas calme, c'était plutôt une sorte d'apathie. Oui, apathique était probablement le bon mot. Sa mère avait l'air d'être sur le point de s'effondrer, mais pour Kevin, tout cela paraissait distant et il n'en avait pas encore ressenti toute la force. « La maladie que tu as appartient à un groupe de maladies cérébrales dégénératives connues sous le nom de l'eucodystrophie, dit le docteur Markham. « Tiens, je vais te l'écrire si tu veux. » « Mais je n'en ai jamais entendu parler, » dit la mère de Kevin, d'un ton qui indiquait que, pour elle, ce dont elle n'avait jamais entendu parler ne pouvait pas être réel. Kevin voyait les larmes qu'elle essayait de retenir. « Comment mon fils peut-il avoir une maladie dont je n'ai jamais entendu parler ? » Pour Kevin, le plus dur était probablement de voir sa mère dans un tel état. Elle avait toujours été si forte. Il n'avait jamais eu de problème qu'elle n'ait su résoudre. Il soupçonna que ce devait être ce qu'elle était en train de se dire, elle aussi. « C'est une maladie très rare, Madame McKenzie, » dit le docteur Markham. « Ou plutôt une série de maladies qui se présentent toutes d'une façon différente. » « Il en existe diverses formes. Chacune est provoquée par une anomalie génétique qui affecte la substance blanche, celle que nous appelons la gaine de myéline du cerveau. » « En général, à un moment donné, il n'y a que quelques centaines de personnes qui souffrent de ces maladies. » « Vous savez ce qui provoque ces maladies ? Ne pouvez-vous pas y faire quelque chose ? » demanda la mère de Kevin. « N'y a-t-il pas une thérapie génique ou quelque chose d'autre ? » Kevin avait vu sa mère chercher des informations sur Internet. Maintenant, il pensait savoir ce qu'elle avait recherché. Elle n'avait rien dit, mais peut-être avait-elle espéré s'être trompée, avoir oublié quelque chose. « Il existe des thérapies pour certaines formes de locodystrophie, » dit le docteur Markham. « Il secoua la tête. Nous espérons que, dans l'avenir, elles pourront aider des patients à guérir, mais pour la forme de la maladie de Kevin, il n'y a pas de traitement reconnu. Malheureusement, plus la maladie est rare, moins on mène de recherches sur elle parce qu'il y a moins de financements pour ces recherches-là. » « Il y a forcément quelque chose ? » dit sa mère. « Un médicament en cours d'expérimentation ? Une étude ? » Kevin mit une main sur celle de sa mère. Ils trouvaient étrange que leurs mains aient déjà presque la même taille. « Ça va, maman ? » dit-il, en essayant de donner l'impression de maîtriser la situation. « Non, ça ne va pas. » Sa mère était sous le choc, et on aurait dit qu'elle allait s'effondrer. « S'il n'y a pas de remède, qu'allons-nous faire ? » « Nous allons utiliser les traitements qui existent pour donner à Kevin la meilleure qualité de vie que nous pouvons, » dit le docteur Markham. « Pendant le temps qu'il lui reste, je suis désolé. J'aurais voulu avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer. » Kevin regarda sa mère se forcer à être courageuse, se remettre peu à peu. Il voyait qu'elle le faisait pour lui, et le fait qu'elle y soit obligée lui donnait presque un sentiment de culpabilité. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda-t-elle. « Que proposez-vous exactement de faire pour Kevin ? » « Je vais lui prescrire des cachets pour aider à gérer la douleur, » dit le docteur Markham, et pour réduire les risques de crise d'épilepsie. « Kevin, je sais que les hallucinations peuvent être inquiétantes, et c'est pour cela que j'aimerais que tu parles avec quelqu'un des façons dont on peut gérer ses hallucinations, et de la façon dont tu y réagis. » « Vous voulez que Kevin voit un psychologue ? » demanda sa mère. « Linda Yalestrom a l'expertise nécessaire pour aider les gens, surtout les jeunes gens, à gérer les symptômes que les maladies rares comme celles-ci peuvent causer, » dit le docteur Markham. « Compte tenu des choses que Kevin a vues, je vous recommande fortement de lui amener Kevin. » « Ce ne sont pas des simples hallucinations ? » insista Kevin. « Il était sûr que c'était plus que ça. » « Je suis sûr que ça doit te donner cette impression, » dit le docteur Markham. « Le docteur Yalestrom devrait pouvoir t'aider. » « Si, vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux ? » dit la mère de Kevin. Kevin voyait qu'elle voulait surtout sortir d'ici. Cependant, il restait une chose qu'il fallait qu'il sache. Une question évidente qu'il fallait probablement qu'il pose, même s'il ne voulait pas vraiment entendre la réponse. « Combien de temps ? » demanda-t-il. « Je veux dire, il me reste combien de temps avant de mourir ? » C'était un mot qu'il avait encore de la peine à prendre au sérieux. Kevin espérait que tout cela serait finalement une erreur, même à ce stade, mais il savait que cela ne pouvait pas en être une. « C'est impossible à dire avec certitude, » dit le docteur Markham. « La vitesse de progression des locaux d'hystrophie peut varier, et, de plus, chaque cas est différent. » « Combien de temps ? » répéta Kevin. « Peut-être six mois. » Le docteur Markham écarta les mains. « Je suis désolé, Kevin. Je ne peux pas le dire plus précisément que ça. » Kevin et sa mère rentrèrent à la maison. Sa mère conduisit avec la sorte de concentration totale que l'on adopte par peur de s'effondrer. Pendant la plus grande partie de leur trajet, vers la banlieue, ils restèrent muets. Kevin ne savait pas quoi dire. Sa mère parla la première. « Nous trouverons quelque chose, » dit-elle. « Nous trouverons un autre docteur. Nous rechercherons une deuxième opinion. Nous essaierons tous les traitements qu'il trouvera. » « C'est trop cher, » dit Kevin. Sa mère travaillait dur dans une agence de marketing, mais leur maison était petite, et Kevin savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour les dépenses supplémentaires. Il essayait de ne pas trop demander parce que, quand sa mère ne pouvait pas lui offrir quelque chose, elle était triste. Il détestait voir sa mère comme ça, et cela ne faisait que rendre sa situation encore plus difficile. « Tu imagines que ça compte pour moi ? » demanda sa mère. À présent, Kevin voyait les larmes lui couler des yeux. « Tu es mon fils, tu es en train de mourir, et... Je ne peux pas... Je ne peux pas te sauver. Tu n'es pas obligé de me sauver, » dit Kevin. « Même si, en ce moment-là, il aurait voulu que quelqu'un le fasse. Il aurait voulu que quelqu'un vienne mettre fin à toute cette histoire. Il commençait à comprendre ce que cela pourrait signifier. Ce que cela signifierait dans moins d'une année scolaire. Il serait mort. Il disparaîtrait. Tout ce qu'il avait espéré prendrait brusquement fin. Tout ce dont il avait rêvé de voir arriver dans l'avenir disparaîtrait, parce qu'il n'y aurait plus d'avenir. Kevin ne savait pas vraiment ce qu'il en pensait. Il était triste. Oui, parce que c'était la sorte de nouvelle qui était supposée attrister les gens, et parce qu'il ne voulait pas mourir. Il était en colère parce que, dans cette situation, ce qu'il voulait ne semblait pas compter. Il était perplexe, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait que cette catastrophe s'abatte sur lui, alors qu'il y avait des milliards d'autres personnes dans le monde. Cela dit, par rapport à sa mère, il était calme. Elle tremblait en conduisant, et Kevin craignait tellement qu'ils aient un accident, qu'il poussa un soupir de soulagement quand ils s'arrêtèrent dans la rue où se trouvaient leur maison. C'était une des maisons les plus petites du quartier. Elle était vieille et rapiessée de partout. « Tout ira bien ! » dit sa mère. Et elle n'avait pas l'air d'y croire. Quand ils entrèrent dans la maison, elle prit Kevin par le bras, mais cela donnait plus l'impression que c'était Kevin qui la soutenait. « Tout ira bien ! » répondit Kevin, parce qu'il soupçonnait que sa mère avait besoin d'entendre ces mots encore plus que lui. S'ils avaient été véridiques, cela aurait été mieux. Ils entrèrent, et il lui sembla que faire quoi que ce soit après leur visite était presque mal, comme si faire des choses normales était une sorte de trahison après la nouvelle que le docteur Markham leur avait communiquée. Kevin mit une pizza surgelée dans le four. En même temps, il entendit sa mère s'engloter sur le sofa. Il faillit aller la réconforter. Mais deux choses l'en empêchèrent. La première fut que sa mère ne voudrait probablement pas qu'il la réconforte. Elle avait toujours été la plus forte, celle qui s'était occupée de lui, même après que son père était parti, alors qu'il n'était qu'un bébé. La deuxième chose fut la vision. Il vit un paysage sous un ciel qui avait plus l'air violet que bleu. Les arbres, qui poussaient dessous, avaient des formes étranges, avec des feuilles qui rappelaient à Kevin les palmiers que l'on voyait sur les plages. Mais, à la différence des palmiers, ceux-ci avaient des troncs tordus. À regarder le ciel, on avait l'impression que le soleil se couchait, mais le soleil avait un air bizarre. Kevin ne comprenait pas vraiment ce qui n'allait pas, parce qu'il n'avait jamais regardé le soleil bien longtemps, mais il savait que celui-là n'était pas le même. Dans un coin de son esprit, des chiffres pulsaient sans cesse. Maintenant, il traversait un espace couvert de sable rougeâtre et sentait ses orteils s'y enfoncer. À cet endroit, il y avait des créatures qui ressemblaient à des lézards qui s'enfuyaient quand ils s'en approchaient trop. Il se retourna. Et le monde se transforma en un chaos de flammes. Kevin se réveilla sur le sol de la cuisine. La minuterie du four bipait pour lui indiquer que la pizza était prête. L'odeur de la nourriture qui brûlait l'incita à se relever et à aller jusqu'au four avant que sa mère n'ait à le faire elle-même. Il ne voulait pas qu'elle le voit dans un tel état, ne voulait pas lui donner encore plus de raisons de s'inquiéter. Il sortit la pizza, la découpa en tranches et l'emmena dans le salon. Sa mère était assise sur le sofa et, bien qu'elle ait cessé de pleurer, elle avait les yeux rouges. Kevin posa la pizza sur la table basse. s'assit à côté d'elle et alluma la télévision pour qu'il puisse au moins faire comme si tout était normal. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça ! » dit sa mère. Kevin ne savait pas si elle voulait parler de la pizza ou de tout le reste. À ce moment-là, cela n'avait aucune importance. Les chiffres continuaient de le hanter. 23h06, 29s, 283 centièmes. 5h02, 28s, 59 centièmes. Tièmes. 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 Chapitre 2 Quand Kevin et sa mère arrivèrent dans le parking de l'école, Kevin eut l'impression qu'il ne s'était jamais senti aussi fatigué de toute sa vie. Son but était d'essayer de continuer à vivre normalement, mais il avait l'impression qu'il risquait de s'endormir à tout moment, ce qui était loin d'être normal. C'était probablement à cause des traitements. Au cours des quelques derniers jours, on lui avait fait prendre beaucoup de traitements. Sa mère avait trouvé d'autres docteurs et chacun d'eux avait une façon différente d'essayer au moins de ralentir le processus. C'était ce qu'il disait à chaque fois. Les termes qu'ils employaient indiquaient clairement que même arriver à ralentir le processus serait une victoire et que l'interrompre pour de bon était une chose qu'il ne pouvait espérer accomplir. « Passe une bonne journée à l'école, mon chéri ! » dit sa mère. La gaieté avec laquelle elle avait prononcé ses mots avait un côté fallacieux et fragile qui indiquait à quel point il fallait qu'elle se force pour produire un sourire. Kevin savait qu'elle faisait un effort pour lui et il faisait de son mieux lui aussi. « Je vais essayer, maman ! » lui assura-t-il. Il entendait bien que sa propre voix n'avait pas l'air plus naturelle que celle de sa mère. C'était comme s'ils jouaient un rôle tous les deux parce qu'ils avaient peur de la vérité qui se cachait derrière leur faux-semblant. Kevin jouait son rôle parce qu'il ne voulait pas que sa mère se remette à pleurer. Combien de fois avait-elle pleuré ? Combien de jours s'étaient écoulés depuis leur première visite au cabinet du docteur Markham ? Kevin avait cessé de compter. Il avait été absent de l'école pendant un jour ou deux puis ils avaient compris tous les deux qu'ils ne voulaient pas que ça continue. Ensuite, une routine s'était installée. Les jours d'école, entremêlés de tests et d'essais de thérapie. Il y avait eu des piqûres et des tests sanguins, des suppléments alimentaires parce que sa mère avait lu en ligne qu'il pouvait avoir un effet bénéfique et une alimentation saine très éloignée de la pizza. « Je veux juste que les choses soient aussi normales que possible », disait sa mère. Ni l'un, ni l'autre ne précisa que « Par une journée normale, Kevin aurait pris le bus pour se rendre à l'école et qu'il n'aurait pas été obligé de s'inquiéter de savoir ce qui était normal ou pas. » Ou alors, par une journée normale, il n'aurait pas dissimulé ce qui n'allait pas et il ne se serait pas senti soulagé que son amie, la plus proche, échangeait d'école depuis leur dernier déménagement et qu'elle puisse ainsi éviter d'assister à son malheur. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas appelé Luna et les messages s'accumulaient sur son téléphone. Kevin les ignorait parce qu'il ne savait pas comment y répondre. Dès le moment où il entra dans l'école, Kevin sentit que tout le monde le regardait. Cela faisait un certain temps que les rumeurs circulaient, même si personne ne savait avec certitude en quoi consistait son problème. Il vit un professeur devant lui, M. Williams, et, par une journée normale, Kevin aurait pu lui passer devant sans attirer ne serait-ce qu'une seconde son attention. Il ne faisait pas partie des enfants que les enseignants surveillaient de près parce qu'ils étaient toujours en train de faire quelque chose de mal. Or, le professeur l'arrêta et le toisa comme s'il s'attendait à le voir mourir à tout moment. « Comment te sors-tu, Kevin ? » demanda-t-il. « Tu vas bien ? » « Je vais bien, M. Williams, » lui assura Kevin. Il trouvait plus facile de dire qu'il allait bien que d'essayer d'expliquer la vérité. Il s'inquiétait pour sa mère. Il était fatigué tout le temps à cause des traitements qu'il essayait et il avait peur de l'avenir. et les chiffres continuaient à lui tourner dans la tête. 23h06min29s283centièmes. 5h02min28s59centièmes. Ils étaient là, juste au bord de sa conscience, installés comme un crapaud qui refusait de bouger, impossible à oublier, impossible à ignorer même si Kevin essayait de le faire conformément aux instructions de sa mère. « Bon, s'il te faut quelque chose, tu n'auras qu'à nous le dire, » dit le professeur. Kevin ne savait toujours pas comment réagir à cette proposition. C'était une de ces choses gentilles que les gens disaient mais qui, en même temps, ne servaient pas à grand-chose. La seule chose dont il avait besoin, c'était la chose qu'il ne pouvait pas lui donner. Effacer tout ce malheur, faire en sorte que tout redevienne normal. Les professeurs savaient beaucoup de choses, mais pas celles-là. Pourtant, il s'efforça de faire semblant d'aller bien pendant tout son cours de maths et pendant la plus grande partie du cours d'histoire qui suivit. Mme Kapinski leur parlait de l'Antiquité européenne. Kevin ne savait pas avec certitude s'il serait contrôlé sur ce sujet-là, mais se souvenait que, apparemment, c'était le sujet en lequel elle s'était spécialisée à l'université, ce qui expliquait pourquoi elle en parlait plus qu'elle n'aurait dû. « Saviez-vous que la plus grande partie des ruines romaines que l'on a trouvées en Europe du Nord ne sont pas vraiment romaines ? » dit-elle. En général, Kevin aimait les cours de Mme Kapinski parce qu'elle n'avait pas peur de s'écarter de son sujet du jour pour leur parler du fragment du passé qui lui venait en tête à ce moment-là. Cela servait à rappeler aux élèves qu'énormément de choses s'étaient produites dans le monde avant leur naissance. « Donc, elles seraient fausses ? » demanda Francis Delonge. D'habitude, Kevin aurait posé la question lui-même, mais il profita de cette occasion pour être discret, presque invisible. « Pas exactement ! » dit Mme Kapinski. « Quand je dis qu'elles ne sont pas romaines, j'entends que ce sont des ruines abandonnées par des gens qui n'étaient jamais allés dans le pays qui s'appelle maintenant l'Italie. C'étaient les populations locales. Cependant, quand les Romains ont avancé, quand ils ont poursuivi leur conquête, les populations locales se sont rendues compte que ce qu'elles pouvaient faire de mieux était de s'habituer aux coutumes romaines. Que ce soit leur façon de s'habiller, les maisons où ils habitaient ou la langue qu'ils parlaient, les gens ont tout changé pour bien montrer de quel côté ils étaient et aussi parce que cela leur donnait plus de chances d'obtenir un bon rang dans l'ordre nouveau. Elle sourit. « Donc, quand il y a eu des rébellions contre Rome, il a fallu que les gens apprennent à ne pas utiliser ces symboles. » Kevin essaya d'imaginer la vie de ces gens qui changeaient d'identité en fonction de l'évolution de la situation politique, devenaient quelqu'un d'autre selon la faction qui arrivait au pouvoir. Il pensait que cela pourrait être un peu comme les élèves qui essayaient de s'intégrer au groupe populaire de l'école en sortant les bons vêtements et en disant ce qu'il fallait. Cela dit, c'était quand même difficile à imaginer et pas seulement parce que les images de paysages impossibles continuaient à s'insinuer par les bordures de son esprit. C'était probablement le seul avantage de sa maladie. Les symptômes étaient invisibles. D'une certaine façon, c'était aussi effrayant. Il y avait cette chose qui le tuait et ceux qui n'étaient pas déjà au courant ne s'en rendraient jamais compte. Ils pouvaient juste rester assis où il était et personne ne saurait jamais. Kevin sentit la vision arriver et croître en lui comme une sorte de pression qui lui montait partout dans le corps. Soudain, la tête lui tourna et il eut la sensation que le monde lui échappait et qu'il se connectait à quelque chose d'autre. Il commença à se lever pour demander s'il pouvait s'absenter un instant mais à ce stade-là, il était déjà trop tard. Il sentit ses jambes céder sous lui et il s'effondra. Il regardait les paysages dont il se souvenait, ce ciel de la mauvaise couleur, les arbres trop tordus. Il regardait le feu le traverser, brillant et aveuglant, semblant venir de partout à la fois. Il avait déjà vu tout cela. Cela dit, cette fois, il y avait un nouvel élément, une légère pulsation qui semblait se répéter à des intervalles réguliers, aussi précises que le tic-tac d'une pendule. Une partie de Kevin savait ce qu'était une pendule et il savait aussi par instinct que cette pendule-là ne se contentait pas de marquer le temps. Elle avait enclenché un compte à rebours. Les pulsations lui donnaient l'impression de gagner progressivement en intensité, comme si elles allaient vers un crescendo lointain. Il entendit un mot dans une langue qu'il n'aurait pas dû comprendre mais qu'il comprit quand même. « Attends ! » Kevin voulait demander ce qu'il était censé attendre ou combien de temps ou pourquoi. Cela dit, il resta muet, en partie parce qu'il ne savait pas à qui il était censé poser sa question et en partie parce que le moment passa presque aussi vite qu'il était apparu, permettant à Kevin d'échapper aux ténèbres. Alors, il se retrouva allongé sur le sol de la salle de classe et vit que Mme Kapinski se tenait au-dessus de lui. « Reste immobile un moment, Kevin ! » dit-elle. « J'ai envoyé chercher le médecin scolaire. Al sera là dans une minute ! » Malgré les instructions de son professeur, Kevin se releva parce que, à ce stade, il avait fini par connaître les sensations qui suivaient ce type d'événement. « Je vais bien ! » lui assura-t-il. « Je pense que nous devrions laisser Al en juger ! » Al était un ex-secouriste grand et rond qui s'assurait que les élèves de l'école de Saint-Brandan se portent bien, quels que soient leurs problèmes médicaux. Parfois, Kevin soupçonnait qu'il le faisait parce que l'approche des soins que préconisait le secouriste leur permettait d'ignorer les blessures les plus graves. « J'ai vu des choses ! » réussit à dire Kevin. « Il y avait une planète, un soleil en fusion et une sorte de message, comme un compte à rebours ! » Dans un film, quelqu'un aurait insisté pour contacter quelqu'un de haut placé et on aurait compris que le message en question était important. Il y aurait eu des réunions et des enquêtes. Quelqu'un aurait fait quelque chose. Cependant, Kevin n'était pas un héros de cinéma. Il était seulement un garçon de 13 ans et Mme Kapinski le regardait avec un mélange de pitié et de légère perplexité. « Bon, je suis sûre que ce n'est rien, » dit-elle. « C'est probablement normal de voir toutes sortes de choses quand on a ce type de crise. » Autour d'eux, Kevin entendait les autres élèves de sa classe murmurer et aucune de leurs paroles ne l'aidait à se sentir mieux. « Il est tombé comme ça et a commencé à tressaillir. » « J'ai entendu dire qu'il était malade et j'espère que ce n'est pas contagieux. » « Kevin s'imagine qu'il voit des planètes. » C'était cette dernière réflexion qui le faisait vraiment souffrir. Elle donnait l'impression qu'il devenait fou. Kevin n'était pas en train de devenir fou ou, du moins, il ne le pensait pas. Kevin eut beau répéter avec insistance qu'il allait bien, il dut quand même suivre Al quand ce dernier arriva. Il dut s'asseoir dans le bureau du secouriste pendant qu'on lui braquait une lumière dans les yeux et qu'on lui posait des questions sur sa maladie qui, visiblement, était si rare que Al ne comprenait pas plus que Kevin ce qui se passait. « Le principal veut nous voir dès que je suis sûr que tu vas bien. » dit-il. « Penses-tu que tu peux marcher jusqu'à son bureau ou devrions-nous lui demander de venir ici ? » « Je peux marcher, » dit Kevin. « Je vais bien. » « Si tu le dis, » répondit Al. Ils alertent au bureau du principal et Kevin ne fut presque pas étonné d'y trouver sa mère. Évidemment, il l'avait forcément appelée puisqu'il y avait urgence médicale et qu'elle viendrait toujours s'il avait une crise mais ce n'était pas une bonne chose car elle était censée être au travail. « Kevin, est-ce que tu vas bien ? » demanda sa mère dès qu'il arriva. se tournant vers lui et le prenant dans ses bras. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais bien, maman, » dit Kevin. « Madame Mackenzie, je vous assure que nous ne vous aurions pas appelé si cela n'avait pas été grave, » dit le principal. Kevin s'est évanoui. « Je vais bien maintenant, » insista Kevin. Cela dit, il avait beau le répéter, cela ne semblait guère convaincre les gens. « De plus, » dit le principal, il semble qu'il ait été dans une grande confusion. quand il a repris connaissance, il parlait de... il parlait d'autres planètes. « De planètes ? » répéta la mère de Kevin d'une voix monocorde. « Madame Kappinski dit que cela a plutôt dérangé son cours, » dit le principal. Il poussa un soupir. « Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que Kevin reste à la maison quelque temps. » Il le dit sans regarder Kevin. Il était en train de prendre sa décision et, même si Kevin en était l'objet, il était clair qu'il n'avait pas vraiment droit au chapitre. « Je ne veux pas rater l'école, » dit Kevin en regardant sa mère, certain qu'elle ne le voudrait pas non plus. « Je pense que nous devons nous demander, » dit le principal, « si à ce stade l'école est vraiment le meilleur endroit où Kevin puisse passer le temps qu'il a. » Le principal avait probablement voulu le dire gentiment, mais cela ne fit que rappeler à Kevin ce que le docteur avait dit. Il lui restait six mois à vivre. Cela semblait trop court pour faire quoi que ce soit, surtout pour vivre sa vie. Six mois de secondes et chacune d'elles passait avec une régularité qui faisait écho au compte à rebours qu'il entendait dans sa tête. « Vous dites que mon fils n'a aucune raison de venir à l'école parce que de toute façon il sera bientôt mort ? » répondit sèchement sa mère. « Est-ce cela que vous dites ? » « Non, bien sûr que non, » dit activement le principal. en levant les mains pour l'apaiser. « C'est pourtant l'impression que ça donnait, » dit la mère de Kevin. « On aurait dit que la maladie de mon fils vous effrayait autant que les élèves de l'établissement. » « Je dis que, à mesure que sa maladie empêrera, nous aurons de plus en plus de mal à faire court à Kevin, dit le principal. « Nous allons essayer, mais ne voulez-vous pas profiter au maximum du temps qu'il vous reste ? » Il le dit avec une gentillesse qui réussit à émouvoir Kevin. Il disait exactement ce que sa mère avait pensé, mais en termes le plus doux. Le pire, c'était qu'il avait raison. Comme Kevin n'allait pas vivre assez longtemps pour aller à l'université, trouver un travail ou faire quoi que ce soit qui puisse nécessiter une préparation scolaire, pourquoi s'embêter à suivre les cours ? « Ça va, maman ! » dit-il en lui touchant le bras. Cet argument semblait suffire à convaincre sa mère et cela indiqua à Kevin que la situation était grave. En toute autre occasion, il se serait attendu à ce qu'elle se batte. Maintenant, on aurait dit qu'elle avait perdu la force de le faire. Ils allèrent dans la voiture en silence. Kevin se tourna vers l'école. Il fut assailli par l'idée qu'il n'y reviendrait probablement jamais. Il n'avait même pas eu la possibilité de dire au revoir. « Je suis désolé qu'il t'ait appelé au travail, » dit Kevin quand ils furent dans la voiture. Il sentait la tension qui régnait. Sa mère restait assise sans même allumer le moteur. « Ce n'est pas ça, » dit-elle. « C'est juste que cela devenait facile de faire comme s'il n'y avait aucun problème. » Elle avait l'air très triste, profondément choquée. Kevin s'était habitué à cette expression et savait que cela signifiait qu'elle essayait de retenir ses larmes. Elle n'y arrivait pas. « Es-tu sûr que tu vas bien, Kevin ? » demanda-t-elle alors même que, à ce stade, c'était lui qui se raccrochait à elle aussi fortement qu'il le pouvait. « Je suis... Je voudrais ne pas avoir à rater l'école, » dit Kevin. Il n'aurait jamais cru qu'il s'entendrait dire ce genre de choses. Il n'aurait jamais cru qu'un élève, quel qu'il soit, dirait un jour ce genre de choses. « Nous pourrions faire demi-tour, » dit sa mère. « Je pourrais dire au principal que je te ramènerai demain et tous les jours après ça jusqu'à ce que... » Elle s'interrompit. « Jusqu'à ce que ça devienne trop grave, » dit Kevin. Il ferma complètement les yeux. « Je pense que c'est peut-être déjà trop grave. » Il l'entendit frapper le tableau de bord. Le coup sourd résonna dans la voiture. « Je le sais, » dit-elle. « Je le sais, ça m'écœure. Je déteste cette maladie qui me voile, mon petit garçon. » Elle pleura encore un peu et, bien qu'il désire rester fort, Kevin pleura aussi. Beaucoup de temps s'écoula avant que sa mère ne soit assez calme pour dire quoi que ce soit d'autre. « Ils disent que tu as vu des planètes, Kevin ? » demanda-t-elle. « J'ai vu une planète, » dit Kevin. « Comment aurait-il pu expliquer quelles impressions cela lui donnait ? La sensation de réalité ? » Sa mère se tourna vers lui. Alors, Kevin comprit qu'elle voulait absolument trouver les bons mots, se montrer en même temps rassurante, ferme et calme. « Tu comprends que ce n'est pas réel, n'est-ce pas, mon chéri ? C'est juste, c'est juste la maladie. » Kevin savait qu'il aurait dû le comprendre, mais... « Ce n'est pas l'impression que ça me donne, » dit Kevin. « Je le sais bien, » dit sa mère. « Et ça m'a triste, parce que cela ne fait que me rappeler que mon petit garçon me fuit entre les doigts. Comme je voudrais pouvoir faire disparaître tout ça. » Kevin ne savait pas quoi répondre à cela. Il aurait voulu que tout cela disparaisse, lui aussi. « J'ai l'impression que c'est réel, » dit quand même Kevin. Sa mère reste à muette longtemps. Quand elle reprit finalement la parole, sa voix était instable et donnait la sensation qu'elle résistait tout juste au désespoir. Cela ne s'était jamais produit avant le diagnostiquer. Maintenant, c'était devenu beaucoup trop familier. « Peut-être. Peut-être est-il temps que je t'emmène chez cette psychologue. Cologue. 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 Chapitre 3 Le cabinet du docteur Linda Jallestrom avait un air beaucoup moins médical que tous ceux où Kevin était allé récemment. D'abord, c'était chez elle. Elle habitait Berkeley, tellement près de l'université que cela semblait prouver l'authenticité de ses compétences de façon aussi convaincante que les diplômes qui étaient encadrés et disposés en bon ordre sur le mur. Le reste de son cabinet ressemblait à ce à quoi Kevin se serait attendu après avoir vu certaines émissions télévisées. Des meubles confortables semblaient avoir été relégués en ce lieu suite à un ancien déménagement. Un bureau était encombré par le désordre qui venait du reste de la maison et quelques plantes en pot semblaient attendre patiemment leur tour de prendre le pouvoir. Kevin se rendit compte qu'il aimait le docteur C'était une petite femme brune d'une cinquantaine d'années dont les vêtements comportaient des motifs aux couleurs vives et étaient aussi différents que possible des blouses stériles que l'on voyait dans les hôpitaux. Kevin soupçonna que c'était peut-être le but car elle devait passer beaucoup de temps en compagnie de personnes auxquelles les docteurs avaient déjà annoncé les pires nouvelles qui soient. « Assieds-toi, Kevin ! » dit-elle avec un sourire désignant un large sofa rouge bien usé par tous les gens qui s'étaient assis dessus au cours des années. « Madame Mackenzie, pourriez-vous nous laisser un instant ? Je veux que Kevin sente qu'il peut dire tout ce qu'il a besoin de dire. Mon assistant va vous apporter du café. » Sa mère hocha la tête. « Je serai juste à côté. » Kevin alla s'asseoir sur le sofa qui s'avéra aussi confortable qu'il semblait l'être. Il jeta un coup d'œil à la pièce où étaient accrochées des photos de parties de pêche et de vacances. Il lui fallut un moment pour remarquer quelque chose d'important. « Vous n'êtes dans aucune de ces photos ? » dit-il. Le docteur Yalestrom sourit. « La plupart de mes clients ne le remarquent jamais. En fait, il s'agit surtout d'endroits où j'ai toujours voulu aller ou dont j'ai entendu vanter les mérites. Si je les ai accrochées ici, c'est parce que les jeunes hommes comme toi passent beaucoup de temps à inspecter la pièce, à faire tout sauf me parler. Comme ça, je me dis qu'ils ont au moins quelque chose à regarder. » Cette tactique ne sembla pas très honnête à Kevin. « Si vous travaillez avec beaucoup de gens qui sont en train de mourir, » dit-il, « pourquoi avez-vous des photos d'endroits où vous avez toujours voulu aller ? Pourquoi repousser l'inévitable alors que vous avez vu ? Alors que j'ai vu que tout peut se terminer très vite ? » demanda doucement le docteur Yalestrom. Kevin hocha la tête. « Peut-être est-ce à cause de cette merveilleuse capacité de l'être humain qui, tout en sachant ce que tu as dit, peut encore repousser l'échéance. Ou alors, je suis peut-être vraiment allé visiter quelques-uns de ces endroits et, si je ne suis pas sur les photos, c'est juste parce que je pense qu'il suffit que je sois la seule à regarder fixement mes patients. Kevin ne savait pas si c'était de bonnes raisons. D'une façon ou d'une autre, elle lui paraissait insuffisante. « Où voudrais-tu aller, Kevin ? » demanda le docteur Yalestrom. « Où voudrais-tu aller si tu pouvais aller où tu voulais ? Je ne sais pas. » répondit-il. « Eh bien, réfléchis. Tu n'es pas obligé de me le dire tout de suite. » Kevin secoua la tête. C'était étrange de parler comme ça à un adulte. D'habitude, quand on avait 13 ans, les conversations se limitaient à des questions ou à des instructions. Peut-être à l'exception de sa mère qui, de toute façon, passait beaucoup de temps au travail. Les adultes n'étaient pas vraiment intéressés par ce qu'une personne de son âge avait à dire. « Je ne sais pas. » répéta-t-il. « Je veux dire, je n'ai jamais vraiment pensé que je pourrais aller quelque part un jour. » Il essaya de penser à des endroits où il aurait pu aimer aller, mais il n'arrivait pas à en trouver. Surtout maintenant qu'il ne lui restait que quelques mois pour le faire. « J'ai l'impression que, quel que soit l'endroit auquel je pense, quelle importance. Je serai mort bientôt. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important ? » demanda le docteur Yalestrom. Kevin s'efforça de penser à une raison. « Je crois que bientôt n'est pas la même chose que maintenant. » « Je pense que je devrais dire à Luna ce qui se passe. » « Et qui est Luna ? » « C'est mon ami. » dit Kevin. « Comme nous n'allons plus à la même école, elle ne m'a pas vue m'évanouir et cela fait plusieurs jours que je ne l'ai pas appelée, mais... » « Mais tu devrais le lui dire. » dit le docteur Yalestrom. « Ce n'est pas sain d'écarter ses amis quand tout va mal, Kevin, même si c'est pour les protéger. » Kevin se retint de dire que ce n'était pas le cas parce que c'était en quelque sorte ce qu'il faisait. Il ne voulait pas infliger ça à Luna, ne voulait pas la faire souffrir en lui annonçant ce qui allait se passer. C'était en partie pour cela qu'il avait passé tant de temps sans l'appeler. « Quoi d'autre ? » dit le docteur Yalestrom. « Essayons encore de trouver un endroit. Si tu pouvais aller quelque part, où voudrais-tu aller ? » Kevin essaya de choisir un des endroits dont il avait des photos dans la pièce. Mais, en vérité, il n'y avait qu'un pays qui lui revenait constamment en tête et qui avait des couleurs qu'aucun appareil photo ne pouvait capturer. « Ça a l'air idiot ! » dit-il. « Avoir l'air idiot n'a rien d'un problème ! » lui assura le docteur Yalestrom. « Je vais te dire un secret. Les gens s'imaginent souvent que tout le monde est spécial sauf eux. Ils pensent que les autres gens sont forcément plus intelligents, plus courageux ou meilleurs parce que seuls eux peuvent voir les parties de leur personnalité qui ne sont aucune de ces choses. Ils craignent d'entendre tous les autres dire ce qu'il faut et d'avoir eux-mêmes l'air idiots. Pourtant, ce n'est pas vrai ! » Malgré la réponse de la psychologue, Kevin resta assis pendant plusieurs secondes à examiner en détail la menuiserie du sofa. « Je... Je vois des endroits. Un endroit. Je pense que c'est pour cette raison qu'il a fallu que je vienne ici. » Le docteur Yalestrom sourit. « Tu es ici parce qu'une maladie comme la tienne peut créer beaucoup d'effets étranges, Kevin. Je suis ici pour t'aider à vivre avec eux sans qu'ils en viennent à dominer ta vie. Aimerais-tu m'en dire plus sur les choses que tu vois ? » Une fois de plus, Kevin inspecta le sofa en détail, appris sa topographie, ramassa un morceau minuscule de peluche qui dépassait du reste. Le docteur Yalestrom resta muet pendant qu'il le faisait. Pour Kevin, c'était la sorte de silence qui donnait l'impression de lui arracher les mots et de leur donner un espace où s'épanouir. « Je vois un endroit où rien n'est vraiment semblable à ici. Les couleurs ne sont pas normales. Les animaux et les plantes sont différents. » dit Kevin. « Je le vois se faire détruire. Ou, du moins, je le pense, il y a un feu éblouissant et de la chaleur. Il y a une série de chiffres. Enfin, il y a quelque chose qui ressemble à un compte à rebours. » « Pourquoi cela ressemble-t-il à un compte à rebours ? » demanda le docteur Yalestrom. Kevin osa les épaules. « Je n'en suis pas sûr. Peut-être parce que les pulsations s'accélèrent. » La psychologue hocha la tête puis alla à son bureau. Elle revint avec du papier et des crayons. « Es-tu bon dessinateur ? » demanda-t-elle. « Non, oublie ça. Peu importe que ce soit une grande œuvre d'art ou pas, je veux juste que tu essaies de dessiner ce que tu vois pour que je puisse avoir une idée de ce que c'est. Ne fais pas trop attention à la qualité pictorale et dessine. Peux-tu le faire pour moi, Kevin ? » Kevin osa les épaules. « Je vais essayer. » Il prit les crayons et le papier et essaya de restituer le pays qu'il avait vu en se souvenant de tous les détails. C'était difficile parce que, même si les chiffres restaient dans sa tête, il avait l'impression qu'il fallait qu'il plonge jusqu'au tréfond de lui-même pour en extraire les images. Elles étaient sous la surface et, pour les atteindre, Kevin devait se retirer en lui-même, ne se concentrer sur rien d'autre, laisser le crayon courir sur le papier presque automatiquement. « Ok, Kevin ! » dit-elle en prenant le bloc-note avant que Kevin ait vraiment pu regarder ce qu'il avait dessiné. « Voyons ce que tu as ! » Sur le visage de la psychologue, Kevin aperçut un air choqué qui passa si brièvement qu'il aurait presque pu ne pas avoir existé. Pourtant, Kevin l'avait repéré et il fut bien obligé de se demander ce qu'il avait pu dessiner pour choquer une femme qui entendait tous les jours des histoires de mourants. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Kevin. « Qu'ai-je dessiné ? » « Tu ne le sais pas ? » demanda le docteur Jallestrom. « J'essayais de ne pas trop réfléchir ? » dit Kevin. « As-je fait quelque chose de mal ? » Le docteur Jallestrom secoua la tête. « Non, Kevin, tu n'as rien fait de mal. » Elle tendit son dessin à Kevin. « Aimerais-tu regarder ce que tu as produit ? » « Peut-être cela t'aidera-t-il à comprendre certaines choses ? » Elle lui tendit le papier plié du bout des doigts comme si elle ne voulait pas le toucher plus que nécessaire. Cela inquiéta un peu Kevin. « Qu'avait-il pu dessiner pour que cela fasse réagir un adulte comme ça ? » Il prit le papier et le déplia. Il y trouva le dessin d'un vaisseau spatial, mais « dessin » n'était probablement pas le bon mot. C'était plutôt un plan complet avec tous ses détails qui semblaient impossibles à reproduire en si peu de temps. Il n'avait jamais vu ce vaisseau spatial et pourtant il était là, sur la page. Il avait l'air immense et plat, comme une ville perchée sur un disque. Il y avait des disques plus petits autour de lui, comme des ouvrières autour de la reine d'une ruche. Face à cette profusion de détails, on constatait que le dessin avait été effectué avec netteté, presque comme un schéma clinique, mais ce n'était pas tout. D'une certaine façon, la géométrie du dessin avait quelque chose d'inhabituel, comme si le vaisseau spatial avait des profondeurs et des angles qu'il aurait dû être impossible de capturer dans un simple dessin comme celui-là. Mais ce... Kevin ne savait pas quoi dire. Cela ne prouvait-il pas ce qui se passait ? Comment pouvait-on penser qu'il avait pu imaginer une chose comme celle-là ? Toutefois, le docteur Jallestrom n'avait pas l'air convaincu. Elle reprit le dessin, le plia soigneusement comme si elle ne voulait pas avoir à le regarder. Kevin soupçonnait que l'étrangeté de ce dessin la rendait perplexe. « Je pense qu'il est important que nous parlions des choses que tu vois, » dit-elle. « Penses-tu que ces choses sont réelles ? » Kevin hésita. « Je n'en suis pas sûr. Elles ont l'air réelles, mais beaucoup de gens à qui j'en ai parlé m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas l'être. C'est normal, » dit le docteur Jallestrom. « Ce que tu ressens est très courant. » « Vraiment ? » « Ce qu'il vivait ? » ne lui semblait pas du tout courant. « Je croyais que cette maladie était rare. » Le docteur Jallestrom alla à son bureau et plaça le dessin de Kevin dans un dossier. Elle commença à prendre des notes sur une tablette. « Est-il important que les autres ne vivent pas ce que tu vis, Kevin ? » « Non, ce n'est pas ça, » dit Kevin. « C'est juste que le docteur Markham avait dit que cette maladie n'affectait que quelques gens. » « C'est vrai, » convint le docteur Jallestrom. « Mais je vois beaucoup de gens qui ont des hallucinations d'une sorte ou d'une autre pour d'autres raisons. » « Pensez-vous que je deviens fou ? » devina Kevin. Tous les autres semblaient le penser, même sa mère, semblait-il. Puisque c'était elle qui l'avait amenée ici quand il avait commencé à parler de ses visions. Pourtant, il n'avait pas l'impression qu'il devenait fou. « Ce n'est pas un mot que j'aime utiliser ici, » dit le docteur Jallestrom. « Je pense que le comportement que nous qualifions de fou existe souvent pour une bonne raison. C'est juste que, souvent, ces raisons ne font sens que pour la personne concernée. Les gens font en général toutes sortes de choses pour se protéger contre les situations qui sont trop difficiles à gérer, qui ont l'air inhabituelles. « Vous pensez que c'est ce que je fais avec ces visions ? » demanda Kevin. Il secoua la tête. « Elles sont réelles, je ne les invente pas. » Puis-je te dire ce que je pense, Kevin ? Je pense qu'une partie de toi pourrait être attachée à ces visions parce qu'elles t'aident à penser que ta maladie se produit peut-être pour une sorte de bien commun. Je pense que, par l'intermédiaire de ces visions, tu tentes peut-être de donner un sens à ta maladie. Les images que tu utilises évoquent un endroit étrange qui n'est pas comme le monde normal. Serait-il possible que cela représente la façon dont les choses ont changé ? « Peut-être ? » dit Kevin. Il n'était pas convaincu. Les choses qu'il avait vues ne décrivaient pas un monde où il n'avait pas sa maladie, mais un endroit qu'il ne comprenait pas du tout. « Ensuite, tu as l'impression de sentir approcher un destin sinistre de feu et de lumière, dit le docteur Yalestrom. Tu as la sensation que la fin approche. Tu as même un compte à rebours avec des chiffres. » Les chiffres ne faisaient pas partie du compte à rebours. C'était juste la pulsation lente qui s'accélérait petit à petit. Cela dit, Kevin soupçonnait qu'il n'allait pas convaincre le docteur maintenant. Quand les adultes avaient décidé quelle était la vérité d'une chose, Kevin savait qu'il ne pouvait pas les faire changer d'avis. « Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire ? » demanda Kevin. « Si vous pensez que mes visions ne sont pas réelles, ne devrais-je pas essayer de m'en débarrasser ? » « Désires-tu t'en débarrasser ? » demanda le docteur Yalestrom. Kevin y réfléchit. « Je ne sais pas. Je pense qu'elle pourrait être importante, mais je ne l'aurais pas demandé de venir. Tout comme tu n'as pas demandé à ce qu'on te diagnostique une maladie dégénérative du cerveau, » dit le docteur Yalestrom. « Peut-être ces deux choses sont-elles liées, Kevin ? » Kevin s'était déjà dit que ses visions étaient liées à sa maladie d'une façon ou d'une autre, qu'elle avait peut-être modifié son cerveau pour le rendre réceptif aux visions. Cependant, il ne pensait pas que c'était ce que la psychiatre voulait dire. « Qu'est-ce que je peux faire, alors ? » redemanda Kevin. « Il y a des choses que tu peux faire, pas pour les faire disparaître, mais pour pouvoir au moins vivre avec elles, comme ? » demanda Kevin. « A cette idée ? » Il ressentit un peu d'espoir. Il ne voulait pas que tout cela lui tourne sans arrêt dans la tête. Il n'avait pas demandé à être le récepteur de messages que personne d'autre ne comprenait et qui le faisait passer pour un fou quand il en parlait. « Tu peux essayer de trouver des façons pour détourner ton attention des hallucinations quand elles apparaissent, » dit le docteur Yalestrom. « Tu peux essayer de te rappeler que ce n'est pas réel. Si tu doutes, trouve des moyens de vérifier. Tu pourras peut-être demander à quelqu'un d'autre s'il voit la même chose. Souviens-toi que tes visions n'ont rien de condamnable mais que c'est à toi de décider comment tu y réagis. » Kevin supposa qu'il pourrait se souvenir de tout ça. Pourtant, cela n'apaisait en rien la faible pulsation du compte à rebours qui tambourinait en arrière-plan en accélérant petit à petit. « De plus, je pense qu'il faut que tu en parles aux gens qui ne sont pas au courant, » dit le docteur Yalestrom. « Ne rien leur dire là-dessus, ce n'est pas honnête. » Elle avait raison. Or, il y avait une seule personne qu'il fallait qu'il mette au courant plus que quiconque d'autre. Luna. « Alors ? » dit Luna pendant qu'elle marchait avec Kevin le long des sentiers de la zone de loisir du Lafayette réservoir en évitant les touristes et les familles qui profitaient de leur journée d'excursion. « Pourquoi m'évites-tu ces derniers temps ? » On pouvait faire confiance à Luna pour aller droit au but. C'était une des choses que Kevin aimait chez elle. Il n'était pas amoureux d'elle, même si c'était ce que les gens semblaient toujours supposer. Il se disait que, parce qu'elle était blonde et belle et aurait probablement pu être pom-pom-girl si elle n'avait pas trouvé cette idée idiote, alors, ils sortaient forcément ensemble. Ils supposaient juste que c'était comme cela que fonctionnait le monde. Ils ne sortaient pas ensemble. Luna était sa meilleure amie, la personne avec laquelle il passait le plus de temps quand il n'était pas à l'école. Elle était probablement la seule personne au monde à laquelle il pouvait parler de presque tout. Sauf, semblait-il, de ça. « Je ne t'ai pas ! » Impressionné par le regard fixe de Luna, Kevin ne finit pas sa phrase. Elle savait intimider les gens d'un regard. Kevin soupçonnait qu'elle devait s'entraîner. Il avait vu tout le monde, des brutes, aux propriétaires, de magasins impolis, faire marche arrière plutôt que d'avoir à supporter son regard. Quand elle vous fixait comme ça, il était impossible de lui mentir. « D'accord, je t'ai évité, mais c'était difficile à expliquer, Luna. « J'ai quelque chose et je ne sais pas comment te le dire. » « Oh, ne fais pas l'idiot ! » dit Luna. Elle trouva une canette de soda abandonnée et la fit avancer devant elle à coups de pied, changeant de pied avec adresse car elle le faisait beaucoup trop souvent. « Je veux dire, qu'est-ce que ça peut être ? Tu déménages ? Tu changes encore d'école ? » Avait-elle aperçu quelque chose d'étrange dans son expression ? En tout cas, elle se tue pendant quelques secondes. Ce silence avait quelque chose de fragile, comme s'ils essayaient tous les deux de ne pas le rompre par une quelconque maladresse. Pourtant, il le fallait. Ils ne pouvaient pas marcher sans rien dire jusqu'à la fin des temps. « C'est un gros problème, alors ? » dit-elle en envoyant la canette dans une poubelle d'une dernière chiquenote du pied. Kevin hocha la tête. On pouvait effectivement le dire comme ça. « Vraiment gros ? » « Gros ? » dit-il. « On va au réservoir ? » Le réservoir était l'endroit où ils allaient ensemble quand ils voulaient s'asseoir et parler de certaines choses. L'année de leurs neuf ans, ils avaient parlé de Billy Ames qui était amoureux de Luna et, l'année de leurs dix ans, de Tiger, le chat de Kevin qui était mourant. aucune de ces conversations passées ne les préparait à celles qu'ils allaient avoir aujourd'hui. Kevin n'était pas un chat. Ils descendirent vers le bord de l'eau où ils regardèrent les arbres qui s'élevaient de l'autre côté et les gens qui s'amusaient sur le réservoir avec leurs canoës et leurs pédalos. Par rapport à certains des endroits où ils allaient parfois, celui-ci était beau. Les gens supposaient que Kevin était un garçon du mauvais quartier de la ville qui voulait débaucher Luna, mais c'était elle qui savait se faufiler au-delà des barrières et escalader les bâtiments abandonnés pendant que Kevin suivait s'il le pouvait. Ici, ce problème n'existait pas. Il n'y avait que l'eau et les arbres. « De quoi s'agit-il ? » demanda Luna qui envoya promener ses chaussures et agita les pieds dans l'eau. Kevin n'avait pas envie d'en faire autant. À ce moment-là, il voulait plutôt fuir, se cacher, éviter autant que possible de lui dire la vérité. Il avait l'impression que, tant qu'il ne le disait pas à Luna, ce n'était pas vraiment réel. « Kevin ? » dit Luna. « Maintenant, tu m'inquiètes. Écoute, si tu ne me dis pas ce que c'est, je vais appeler ta mère et tout apprendre comme ça. Non, ne fais pas ça. » dit rapidement Kevin. « Je ne crois pas que, en fait, ma mère vit mal cette histoire. » L'inquiétude de Luna grandissait à chaque seconde. « Que se passe-t-il ? Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce que tu es malade ? » Kevin accepta la seconde explication d'un hochement de tête. « Je suis malade, dit-il. » Il posa une main sur l'épaule de Luna. « J'ai ce qu'on appelle une leucodystrophie. Je suis mourant, Luna. » Il savait qu'il l'avait dit trop rapidement. Quand on disait une chose comme ça, il fallait fournir une explication longue et complète, introduire correctement son sujet, mais, honnêtement, il voulait aller droit au but. Elle le regarda fixement en secouant la tête, visiblement incrédule. « Non, c'est impossible, c'est... » Alors, elle le serra contre elle avec une telle force qu'elle l'étouffa presque. « Dis-moi que c'est une blague, dis-moi que ce n'est pas réel. » « J'aimerais bien, » dit Kevin. À ce moment-là, c'était ce qu'il désirait le plus. Luna se recula et Kevin la vit faire de grands efforts pour ne pas pleurer. D'habitude, Luna savait se retenir de pleurer, mais, maintenant, Kevin voyait qu'elle y arrivait tout juste. « Ce... combien de temps ? » demanda-t-elle. « Le docteur a dit peut-être six mois, » dit Kevin. « Et comme c'était il y a plusieurs jours, c'est moins maintenant, » répliqua Luna. « Et toi ? Tu espérais arriver à faire face tout seul et... » Elle se tue quand l'énormité de cette nouvelle la frappa de plein fouet. Kevin la vit regarder les gens qui s'amusaient sur le réservoir avec leurs petits bateaux et leurs brèves incursions dans l'eau. Ils avaient l'air si heureux. Elle les regardait fixement comme si c'était eux qui semblaient inconcevables, pas la maladie. « Ça a l'air injuste, » dit-elle. « Tous ces gens qui font comme si le monde ne changeait pas, qui continuent à s'amuser, alors que tu es mourant. » Kevin sourit tristement. « Que devrions-nous faire ? » « Leur dire d'arrêter de s'amuser ? » Il se rendit compte qu'il n'aurait pas dû dire ça, mais il était déjà trop tard. Luna se leva d'un bond, mit les mains en porte-voix et cria le plus fort possible. « Hé ! Vous tous, arrêtez-vous ! Mon ami est en train de mourir et j'exige que vous arrêtiez immédiatement de vous amuser. Deux ou trois personnes regardèrent autour d'elle, mais personne ne s'arrêta. Kevin soupçonna que Luna ne l'avait pas fait dans ce but. Quand elle resta debout plusieurs secondes, cette fois-ci, ce fut lui qui l'a pris dans ses bras et l'atteint pendant qu'elle pleurait. Cet incident était si rare que Kevin ne bougea pas, paralysé par le choc. que Luna crie sur les gens et se comporte d'une façon à laquelle ils ne se seraient jamais attendus de la part de quelqu'un comme elle, c'était normal. Que Luna éclate en sanglots, ça ne l'était pas. « Tu te sens mieux ? » lui demanda-t-il un moment après. Elle secoua la tête. « Pas vraiment. Et toi ? » « Eh bien, c'est agréable de savoir qu'il y a quelqu'un qui veut essayer d'arrêter le monde pour moi, » dit-il. « Tu sais ce qui est le pire ? » Luna réussit à sourire une autre fois. « Ne pas savoir épeuler ce qui te tue ? » Kevin ne put que lui rendre son sourire. Il pouvait faire confiance à Luna pour savoir qu'il avait besoin qu'elle se moque de lui comme d'habitude. « Je sais le faire. Je me suis entraînée. Non, le pire, c'est que cela signifie que personne ne me croit quand je dis que j'ai eu des visions. Tout le monde s'imagine que c'est seulement la maladie. » Luna pencha la tête de côté. « Quelle sorte de vision ? » Kevin lui parla des paysages étranges qu'il avait vus, du feu qui les anéantissait, de la sensation de compte à rebours. « C'est... » commença Luna quand Kevin se tut. Cependant, elle sembla avoir un certain mal à trouver ces mots. « Je sais, c'est fou. Je suis fou, » dit Kevin. Même Luna ne le croyait pas. « Tu ne m'as pas laissé finir ? » dit Luna en inspirant. « C'est... c'est vraiment cool. » « Cool ? » répéta Kevin. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'était attendu, même de la part de Luna. « Tous les autres pensent que je deviens fou ou que mon cerveau est en train de fondre ou quelque chose de ce genre. « Tous les autres sont idiots ? » déclara Luna. Même si, pour être honnête, cela semblait être son opinion par défaut sur tout le monde. Pour elle, tout le monde était idiot, jusqu'à preuve du contraire. « Donc, tu me crois ? » dit Kevin. Même s'il n'était plus complètement sûr de son fait après tout ce que les gens lui avaient dit. Luna le prit par les épaules et le regarda droit dans les yeux. Si cela avait été une autre fille, Kevin aurait pu croire qu'elle allait l'embrasser. Mais Luna était différente. « Si tu me dis que ses visions sont réelles, alors elles sont réelles, je te crois. Et puis, apercevoir des mondes extraterrestres c'est vraiment cool. » En entendant cette réponse, Kevin écarquilla un peu les yeux. « Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un monde extraterrestre ? » Luna recula en haussant les épaules. « Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? » Quand elle posa cette question, Kevin eut la sensation qu'elle était tout aussi stupéfaite que lui par tout cela, mais qu'elle le cachait mieux. « Peut-être ? » supposa-t-elle. « Peut-être tout cela a-t-il modifié ton cerveau ? Ce qui lui permettrait d'avoir un accès direct à ce monde extraterrestre ? » Si Luna acquérait un superpouvoir, ce serait probablement la capacité de tirer des conclusions incroyables sans hésiter. Kevin aimait cela, surtout parce que cela signifiait qu'elle pouvait le croire. Mais, malgré cela, cela lui semblait être trop à décider aussi rapidement. « Tu sais que ça a l'air complètement fou, n'est-ce pas ? » dit-il. « Pas plus que l'idée que le monde va me prendre mon ami sans raison valable ? » répliqua Luna, les points serrés, d'une façon qui suggérait qu'elle n'hésiterait pas à se battre pour défendre son opinion, ou peut-être parce qu'elle essayait juste de ne pas se remettre à pleurer. Pour éviter de céder à l'émotion, Luna avait tendance à se mettre en colère, à faire des blagues ou des choses démentes. À ce moment-là, Kevin la comprenait. Il la regarda descendre de l'espace quasi larmoyant où elle se trouvait et s'en détachait peu à peu pour forcer un sourire à en devenir le nouvel occupant. « Donc, une maladie terrible, des visions cool de mondes extraterrestres ? Y a-t-il autre chose dont tu ne m'as pas encore parlé ? » « Juste les chiffres, » dit Kevin. Luna le regarda avec une contrariété visible. « Tu comprends que tu n'étais pas censé répondre oui ? » « Je voulais tout te dire, » dit Kevin, même s'il devinait que c'était probablement un peu tard maintenant. « Désolé. » « Ok, » dit Luna. Une fois de plus, Kevin eut l'impression qu'elle essayait de digérer toutes ces informations. « Des chiffres ? » « Je les vois aussi, » dit Kevin. Il les répéta de mémoire. « 23 heures 06 minutes, 29 secondes, 283 centièmes. » « 5 heures, 2 minutes, 28 secondes, 59 centièmes. » « Ok, » dit Luna. Elle avance à les lèvres. « Je me demande ce qu'il signifie ? » Elle ne sembla pas avoir l'idée qu'il puisse ne rien signifier du tout. et Kevin aima son ouverture d'esprit. Elle sortit son téléphone. « Ça ne me convient pas pour une plaque d'immatriculation et ce serait bizarre comme mot de passe. Quoi d'autre ? » Kevin n'y avait pas réfléchi, ou du moins pas avec la sorte de pragmatisme avec lequel Luna semblait aborder le problème. « Ce serait peut-être un numéro d'article, un numéro de série ? » proposa Kevin. « Mais il contient des heures et des minutes, » dit Luna. Elle semblait avoir vraiment très envie de trouver ce que ces chiffres pouvaient signifier. « Quoi d'autre ? » « Peut-être une heure de livraison et un endroit ? » proposa Kevin. « La deuxième moitié pourrait être une série de coordonnées. Comme coordonnées géographiques, ça ne convient pas vraiment ? » dit Luna. « Peut-être que si je vais tout simplement sur Google. Oh cool ! » « Quoi ? » demanda Kevin. Il lui avait suffi de jeter un coup d'œil au visage de Luna pour comprendre qu'ils avaient trouvé la solution. « Quand tu saisis cette chaîne de chiffres dans un moteur de recherche, tu n'obtiens de résultats que sur une seule chose. » dit Luna d'un ton péremptoire. Elle tourna son téléphone pour lui montrer les pages clairement alignées. « Le système planétaire trappiste 1. » Kevin sentit grandir son excitation. Mieux encore. Il sentit grandir son espoir. L'espoir que ces chiffres puissent vraiment signifier quelque chose et que ce ne soit pas juste sa maladie, quoi qu'en disent les autres. L'espoir que ces visions puissent s'avérer réelles. « Mais pourquoi est-ce que je vois ces chiffres ? » demanda-t-il. « Peut-être parce que le système planétaire trappiste 1 est censé être un de ceux qui ont une chance d'abriter de la vie. » dit Luna. « D'après ce que ça dit ici, il y a plusieurs planètes dans ce que nous pensons être une zone habitable. » Elle le dit comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Le fait que ces planètes puissent abriter de la vie ressemblait beaucoup trop à une coïncidence pour Kevin, qui avait vu cette vie ou du moins une forme étrange de vie. « Il faut que tu en parles à quelqu'un, » déclara Luna. « Tu es, disons, la première preuve de contact avec une civilisation extraterrestre ou quelque chose de ce genre. Qui étaient ces gens qui cherchaient des extraterrestres, ces scientifiques ? J'ai vu une émission sur eux à la télévision. » Le SETI, dit Kevin. « C'est eux, » dit Luna. « Ne sont-ils pas à San Francisco ou à San Jose ou quelque part ailleurs ? » Kevin ne l'avait jamais su, mais plus il y pensait, plus l'idée l'obsédait. « Il faut que tu y ailles, Kevin, » dit Luna. « Il faut au moins que tu leur parles. » « Non, » dit sa mère en posant son café si brusquement qu'elle en renversa une partie. « Non, Kevin, c'est hors de question. Mais maman, je ne vais pas te conduire à San Francisco pour que tu puisses embêter une troupe de cinglés, » dit sa mère. Kevin tendit son téléphone et lui montra les informations sur le SETI qui y était affiché. « Ils ne sont pas fous, » dit-il. « Ce sont des scientifiques. Les scientifiques peuvent être atteints de folie, eux aussi, » dit sa mère. « Et cette idée, Kevin, ne peux-tu pas simplement accepter l'idée que tu vois des choses qui n'existent pas ? » Il serait bien trop facile de l'accepter et c'était ça le problème. Kevin pourrait facilement se convaincre que ce n'était pas réel sauf qu'il y avait quelque chose qui le harcelait quelque part au fond de son cerveau et que cette chose lui disait que ce serait vraiment une mauvaise idée d'agir ainsi. Le compte à rebours se poursuivait et Kevin soupçonnait qu'il fallait qu'il parle à une personne susceptible de le croire avant qu'il n'arrive à zéro. « Maman, les chiffres que je t'ai dit que je voyais, en fait, c'est l'emplacement d'un système planétaire. Il y a tant d'étoiles dans le ciel que je suis sûr que n'importe quelle série aléatoire de chiffres correspondrait à l'une d'elles. » dit sa mère. « Ce serait l'équivalent de la masse de l'étoile ou ce serait autre chose, même si je ne m'y connais pas assez bien en étoile, pour savoir ce que ce serait d'autre. » « Ce n'est pas ce que je veux dire, » dit Kevin. « Je veux dire que c'était exactement la même série de chiffres. Luna a saisi les chiffres et le système planétaire TRAPPIST-1 a été la première réponse, la seule réponse à s'afficher. J'aurais dû me douter que Luna serait impliquée dans cette affaire, » dit sa mère en poussant à soupir. « J'aime beaucoup cette fille, mais elle ferait mieux d'avoir moins d'imagination. » « Je t'en prie, maman, » dit Kevin. « Ça existe vraiment ? » Sa mère tendit les bras et posa ses mains sur les épaules de son fils. « Depuis quand fallait-elle qu'elle les lève pour le faire ? » « Non, Kevin. Le docteur Yalestrom a dit que tu avais du mal à accepter tout cela. Il faut que tu comprennes ce qui se passe et il faut que je t'aide à l'accepter. » « Je sais que je suis en train de mourir, maman, » dit Kevin. Il n'aurait pas dû le dire comme ça. Il vit que sa mère avait les larmes aux yeux. « Vraiment ? Parce que... » « Je trouverai un moyen d'y aller. Promis Kevin. « Je prendrai un bus s'il le faut. Je prendrai un train jusqu'au centre-ville et je marcherai. Il faut au moins que je leur parle pour qu'ils se moquent de toi. » Sa mère recula sans le regarder. « Tu sais que c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas, Kevin ? J'essaie de te protéger. Je sais, » dit Kevin. « Et je sais qu'ils se moqueront probablement de moi. Mais il faut au moins que j'essaie, maman. J'ai l'impression que c'est vraiment important. » Il voulait en dire plus. Mais il n'était pas sûr que cela serait plus efficace. Sa mère restait muette comme elle le faisait quand elle réfléchissait et, à ce moment-là, c'était ce que Kevin pouvait espérer de mieux. Elle continua à réfléchir en martelant le plan de travail des doigts, prenant le temps de peser le pour et le contre. Kevin entendit sa mère pousser un soupir. « D'accord, » dit-elle, « je le ferai. Je t'emmènerai là-bas. Mais seulement parce que je soupçonne que, si je ne le fais pas, la police m'appellera pour me dire que mon fils s'est évanoui quelque part dans un bus. Merci, maman, » dit Kevin en s'avançant pour la serrer dans ses bras. Il savait qu'elle ne le croyait pas vraiment, mais, d'une certaine façon, cela montrait de manière encore plus impressionnante à quel point elle l'aimait. T'aimait. 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 Chapitre 5 Il leur fallut environ une heure pour faire le trajet de Walnut Creek à l'Institut City de Mountain View. Mais Kevin eut l'impression de devoir attendre toute une vie. Ce n'était pas seulement parce que la circulation urbaine se traînait à cause de travaux routiers. Chaque moment passé dans la voiture était un moment que Kevin aurait pu passer là-bas pour trouver l'origine de son problème. Il était certain que ces scientifiques trouveraient la clé de l'énigme. « Essayez de ne pas trop t'exciter ! » l'avertit sa mère pour ce qui semblait être la vingtième fois. Kevin savait qu'elle essayait juste de le protéger, mais, malgré cela, il ne voulait pas qu'elle lui atténue son excitation. Il était sûr que l'Institut serait l'endroit où il trouverait ce qui se passait. C'était des scientifiques qui étudiaient les extraterrestres. Ils connaissaient forcément la question à fond. Cependant, quand ils arrivèrent sur place, ils constatèrent que l'Institut n'était pas ce à quoi il s'était attendu. Le 189 Bernardo Avenue ressemblait plutôt à une galerie d'art ou à une section d'une université qu'à la sorte de bâtiments ultra sophistiqués que Kevin avait imaginés. Il s'était attendu à trouver des bâtiments qui auraient eu l'air de venir d'une autre planète mais, en fait, il ressemblait un peu à des versions plus chères de la sorte de bâtiments qu'avait son école. Ils avancèrent et se garèrent devant les bâtiments. Kevin inspira. Ils étaient arrivés. Ils entrèrent dans un hall d'entrée où une dame les accueillit d'un sourire interrogateur. « Bonjour. Êtes-vous sûr que vous êtes au bon endroit ? » « Il faut que je parle de signaux extraterrestres à quelqu'un » dit Kevin avant que sa mère ne puisse essayer d'expliquer la situation à sa façon. « Je suis désolé » dit la dame « mais nous n'organisons pas vraiment de visite publique. » Kevin secoua la tête. Il savait qu'il fallait qu'il lui explique clairement les choses. « Je ne suis pas venu visiter » dit-il. « Je pense que je reçois une sorte de signal extraterrestre. » La dame ne le regarda pas avec choc et incrédulité comme la plupart des autres personnes auraient pu le faire ni même avec la surprise que sa mère avait montrée quand Kevin lui avait expliqué la situation comme ça. C'était plus un air de résignation comme si elle était obligée de supporter cette sorte de choses plus souvent qu'elle ne l'aurait voulu. « Je vois » dit-elle. « Malheureusement, nous ne pouvons pas parler aux gens qui viennent nous voir en chair et en os. Si vous voulez nous envoyer un message par l'intermédiaire de notre adresse de courriel de contact, nous le lirons volontiers mais pour le moment. « Viens, Kevin » dit sa mère. « Nous avons essayé. » se surprenant autant lui-même que les deux dames présentes, Kevin secoua la tête. « Non, je ne partirai pas. » « Kevin, il le faut » dit sa mère. Kevin s'assit au beau milieu du hall d'entrée. La moquette n'était pas très confortable mais il n'en avait que faire. « Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé de ça à quelqu'un. » « Attendez, c'est impossible » dit la réceptionniste. « Je ne partirai pas » dit Kevin. « Kevin ! » commença sa mère. Kevin secoua la tête. Il savait que c'était pueril mais, de son point de vue, il avait treize ans et il avait le droit d'exiger une réponse. De plus, c'était important. S'il sortait, s'il partait maintenant, tout serait fini. Il ne pouvait pas l'accepter. « Lève-toi ou je vais devoir appeler les vigiles » dit la réceptionniste. Elle avança vers Kevin et lui saisit fermement le bras. Immédiatement, la mère de Kevin déplaça son attention de son fils vers la réceptionniste et plissa les yeux. « Lâchez immédiatement mon fils ! » « Dans ce cas, dites-lui de se lever et partez avant que je sois obligé d'appeler la police. » La réceptionniste lâcha quand même Kevin, mais c'était probablement lié à la façon dont sa mère la regardait. Kevin avait l'idée que, maintenant que sa mère avait trouvé un moyen de le protéger, elle allait le faire quel qu'en soit le coup. « Ne nous menacez pas d'appeler la police. Kevin ne fait de mal à personne. » « Vous vous imaginez que nous ne croisons pas régulièrement des fous ici ? » « Kevin n'est pas fou ! » cria sa mère à un volume qu'elle réservait d'habitude pour les situations où Kevin avait fait quelque chose de vraiment mal. Pendant les quelques minutes suivantes, il se produisit plus de disputes que Kevin n'aurait voulu. Sa mère lui cria de se lever. La réceptionniste cria qu'elle allait appeler les vigiles. Ils se crièrent les uns sur les autres parce que la mère de Kevin avait décidé qu'elle ne voulait pas que l'on menace son fils d'appeler les vigiles et parce que la dame semblait supposer que sa mère allait pouvoir le faire partir. Kevin passa ses quelques minutes assis sur la moquette, étonnamment serein. Sa sérénité le berça et, dans ses profondeurs, il vit quelque chose. L'obscurité froide de l'espace l'entourait. Les étoiles clignotaient et la terre avaient l'air si différente de là-haut que Kevin en eut presque le souffle coupé. Il y avait un objet argenté qui flottait là-bas, dans l'espace, au milieu de tant d'autres vaisseaux qui flottaient en orbite. Les mots Pioneer 11 étaient affichés sur le flanc de l'appareil. Soudain, il se retrouva allongé sur la moquette de l'Institut SETI. Sa mère et la réceptionniste l'aidaient à se relever. « Est-ce qu'il va bien ? » demanda la réceptionniste. « Faut-il que j'appelle une ambulance ? » « Non, je vais bien, » insista Kevin. Sa mère secoua la tête. « Nous connaissons le problème. Mon fils est mourant. Tout ça, je croyais que ça l'aiderait à accepter le fait que ce qu'il voyait n'était pas réel, que c'était la maladie. » Présenté comme ça, cela ressemblait à une trahison, comme si la mère de Kevin avait prévu dès le début que les rêves de Kevin seraient anéantis. « Je comprends, » dit la réceptionniste. « Ok, on va t'aider à te lever, Kevin. Puis-je vous offrir quelque chose à tous les deux ? » « Je veux juste parler à quelqu'un, » dit Kevin. La réceptionniste se mordit la lèvre, puis hocha la tête. « Ok, je vais voir ce que je peux faire. » Soudain, toute son attitude semblait avoir changé. « Attendez ici, asseyez-vous. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui peut au moins vous parler, peut-être vous faire visiter les locaux, bien qu'il n'y ait en fait pas grand-chose à voir. » Kevin s'assit avec sa mère. Il voulait lui décrire sa nouvelle vision, mais avoir son visage. Il comprenait que cela ne pourrait lui faire que du mal. Il préféra attendre en silence. Finalement, une femme arriva. Elle avait un peu plus de cinquante ans et elle portait un costume sombre qui indiquait qu'elle assistait à la sorte de réunion où des vêtements plus décontractés ne seraient pas acceptés. Dans son attitude, il y avait quelque chose qui suggérait qu'elle était une universitaire. Peut-être était-ce liée à la curiosité avec laquelle elle regardait Kevin. Elle tendit la main à la mère de Kevin, puis à Kevin lui-même. « Bonjour Kevin ! » dit-elle. « Je suis le docteur Élise Levin. Je suis directrice de l'Institut. » « Vous êtes responsable ? » demanda Kevin en sentant renaître l'espoir. « De toutes les affaires extraterrestres ? » la dame sourit avec amusement. « Je pense que c'est un peu exagéré. Une grande partie de la recherche de vie extraterrestre se déroule ailleurs. La NASA fournit des données. Certaines universités sont impliquées et nous empruntons souvent du temps au télescope d'autres personnes là où c'est possible. Cela dit, oui, je suis responsable de cet institut et des choses qui s'y déroulent. Alors c'est à vous qu'il faut que j'en parle. » dit Kevin. Il parlait plus vite qu'il le voulait. Essayait de prononcer tous les mots avant que cet adulte n'ait le temps de mettre en doute ses paroles. « Quelque chose se passe. Je sais que ça a l'air étrange, mais je vois des choses. Il y a une sorte de compte à rebours. » Comment expliquer le compte à rebours ? Ce n'était pas comme des chiffres. Il n'y avait pas de point visible qui en aurait marqué la fin. Il y avait seulement une pulsation faible qui accompagnait le signal dans son cerveau et qui s'accélérait constamment et de manière quasi imperceptible en avançant vers une chose que Kevin ne pouvait deviner. « Pourrais-tu m'en parler pendant que nous visitons ? » proposa le docteur Levin. « Je vais te montrer un peu ce que nous faisons ici. » Elle emmena Kevin et sa mère dans les couloirs de l'Institut. Et, pour être honnête, Kevin avait cru que l'endroit serait plus passionnant, qu'il ressemblerait moins à un immeuble de bureau. « Je croyais qu'il y aurait des grands télescopes ici ou des laboratoires pleins d'équipements pour tester ce qui vient de l'espace. » dit Kevin. Le docteur Levin haussa les épaules. « Nous avons des laboratoires et nous faisons parfois des tests de matériaux, mais nous n'avons pas de télescopes. Cela dit, nous travaillons en collaboration avec Berkeley pour construire un radiotélescope dédié. Dans ce cas, comment recherchez-vous les extraterrestres ? » demanda la mère de Kevin, qui avait l'air aussi étonné que Kevin par l'absence de télescopes géants et d'équipements d'écoute. « Nous travaillons avec d'autres gens, » dit le docteur Levin. « Nous demandons ou louons du temps sur des télescopes et des réseaux de capteurs. Nous travaillons avec des données de la NASA. Nous leur apportons des suggestions sur les endroits où ils pourraient être intéressants qu'ils cherchent ou sur les types de données qu'ils pourraient essayer de récolter. Je suis désolé, je sais que ce n'est pas aussi passionnant que les gens l'imaginent parfois. Suivez-moi. » les emmena dans un bureau qui avait au moins l'air un peu plus intéressant que les autres pièces. Ils contenaient deux ou trois ordinateurs, beaucoup de posters sur le système solaire, quelques magazines qui avaient consacré des articles au travail du SETI et des meubles qui semblaient surtout avoir été conçus pour être ergonomiques, stylés et à peu près aussi confortables qu'un parpaing. « Je vais vous montrer quelques-unes des choses sur lesquelles nous travaillons ces temps-ci, » dit le docteur Levin en affichant des images de grands réseaux de télescopes en cours de construction. « Nous comptons mettre au point des réseaux de radiotélescopes qui pourraient être assez puissants pour capter des radiofréquences ambiantes, au lieu de juste attendre que quelqu'un nous envoie spécifiquement un signal. » « Moi, je pense que quelqu'un est effectivement en train de nous envoyer un signal, » dit Kevin. Il avait besoin qu'elle comprenne. Le docteur Levin s'interrompit. « J'allais demander si tu te référais à la théorie selon laquelle les choses que certaines personnes considèrent comme des interférences radio à haute fréquence émises par un pulsar pourraient être des signaux intelligibles, mais ce n'est pas ce que tu voulais dire, n'est-ce pas ? » « J'ai eu des visions, » dit Kevin. Il essaya alors d'expliquer ses visions. Il lui décrivit les pays qu'il avait vus et le compte à rebours. « Je vois, » dit le docteur Levin. « Cela dit, il faut que je te pose une question, Kevin. Tu comprends que le CETI explore ce domaine de recherche selon une approche scientifique. En cherchant des preuves réelles, c'est la seule façon dont nous pouvons le faire en sachant si ce que nous trouvons est réel. Donc, Kevin, il faut que je te demande comment tu sais si ce que tu vois est réel. » Kevin avait déjà réussi à répondre à cette question avec Luna. « J'ai vu des chiffres. Quand j'ai cherché à quoi ils pouvaient correspondre, il s'est avéré qu'ils étaient l'emplacement d'une chose qui s'appelle le système planétaire Trappiste 1. Un des candidats les plus prometteurs pour la présence de vie extraterrestre, dit le docteur Levin. Pourtant, Kevin, comprends-tu mon problème maintenant ? Tu dis que tu as vu ces chiffres et je te crois. Mais peut-être les as-tu vus parce que tu les avais déjà lus ailleurs. Je ne peux pas réorienter les ressources du CETI sur de telles suppositions et, de toute façon, je ne sais pas ce que nous pourrions faire d'autre en ce qui concerne le système planétaire. Trappiste 1. Pour quelque chose comme ça, il me faudrait un indice nouveau que tu n'aurais pas pu te procurer autrement. Kevin comprenait qu'elle essayait de le désillusionner aussi gentiment que possible, mais cela le faisait souffrir quand même. Comment aurait-il pu leur fournir une telle preuve ? Alors, il repensa à ce qu'il avait vu dans le hall d'entrée. S'il l'avait vu là-bas, il devait y avoir une raison, n'est-ce pas ? Je pense. Fallait-il qu'il le dise ou pas ? Il savait qu'il le devait. Je pense que vous allez recevoir un signal d'une chose qui s'appelle Pioneer 11. Le docteur Levin le regarda pendant deux ou trois secondes. Je suis désolé, Kevin, mais cela me semble fort peu probable. Kevin vit sa mère froncer les sourcils. Qu'est-ce que c'est que Pioneer 11 ? C'est une des stations spatiales lointaines que la NASA a envoyées, expliqua le docteur Levin. Elle a traversé notre système solaire en renvoyant des données, puis elle a eu assez de vélocité pour dépasser les limites du système solaire. Malheureusement, le dernier contact que nous avons eu avec elle remonte à 1995, donc je ne pense vraiment pas que... Son téléphone se mit à sonner et elle s'interrompit. Elle le sortit comme si elle comptait ne pas répondre à l'appel. Kevin vit le moment où elle se figea et regarda droit devant elle. Je suis désolé, il faut que je réponde, dit-elle. Oui, bonjour, c'est à quel sujet ? Est-ce que ça peut attendre un moment ? Je suis en pleine. Ok, si c'est vraiment urgent. Un signal ? Vous m'appelez parce que la NASA a reçu des données, mais la NASA en reçoit toujours. Elle s'interrompit une fois de plus et regarda Kevin d'un air visiblement incrédule, mais posa quand même la question qui lui était venue à l'esprit. « Puis-je deviner ? » dit-elle dans le téléphone. « Vous venez de recevoir un signal d'une sorte ou d'une autre de Pioneer 11 ? » « Vraiment ? » « Non, je ne peux pas vous le dire. Ou alors vous risqueriez de ne pas me croire. » Elle reposa le téléphone en regardant fixement Kevin, comme si elle le voyait pour la première fois. « Comment as-tu fait ça ? » demanda-t-elle. Kevin haussa les épaules. « Je l'ai vu pendant que j'attendais dans le hall d'attente. Tu l'as vu ? Comment as-tu vu ce pays extraterrestre ? » Le docteur Lévin le regarda fixement et Kevin eut l'impression qu'elle essayait de comprendre quelque chose. Elle essayait probablement de trouver s'il avait pu tricher ou provoquer l'appel téléphonique. Il lui fallut presque une minute pour se décider. « Je pense, » dit le docteur Lévin sur le ton précautionneux d'une personne qui essaie de s'assurer qu'elle a encore toute sa tête. « Que vous devriez venir avec moi ? » « Avec moi ? » « Avec moi ? » Chapitre 6 Kevin et sa mère suivirent le docteur Lévin qui sortit du bâtiment du SETI et se dirigea vers une voiture qui avait l'air beaucoup trop petite pour appartenir à une personne aussi haut placée. « Elle est très écologique, » dit-elle sur un ton qui suggérait qu'elle avait beaucoup réfléchi à cette question. « Venez, ce sera plus facile si je vous y emmène tous les deux. Ils sont extrêmement strictes questions sécurité. » demanda la mère de Kevin. « La NASA ! » Kevin en eut le souffle coupé. Ils allaient parler à la NASA ? Pour les extraterrestres, c'était encore mieux que le SETI. La traversée de Mountain View fut brève et ne prit que quelques minutes tout au plus. Pourtant, cela suffit à Kevin pour regarder par les vitres, fasciné par les entreprises high-tech qui occupaient la zone, évidemment attirées en ce lieu par la NASA, Berkeley et la concentration de tant de personnes à l'intelligence supérieure. « On va vraiment à la NASA ? » dit Kevin. Il n'arrivait pas à y croire. C'était plutôt absurde, vu toutes les choses en lesquelles il avait dû s'habituer à croire pendant les quelques jours précédents. Le campus de la NASA était tout ce que le bâtiment du SETI n'avait pas été. Il était vaste, réparti sur plusieurs bâtiments et installé dans un espace qui réussissait à jouir de vue aussi bien sur les collines environnantes que la baie. Il y avait un centre dédié aux visiteurs. C'était surtout une tente bâtie à une échelle qui avait l'air difficile à croire. Elle était blanche et avait le logo de la NASA peint dessus. Cela dit, ils dépassèrent ce bâtiment pour se diriger vers un espace fermé au public situé derrière une clôture grillagée et une barrière où le docteur Levin dut montrer son identifiant pour qu'il puisse entrer. « On m'attend ! » dit-elle. « Et qui sont ces personnes, madame ? » demanda le garde. « C'est Kevin McKenzie et sa mère ! » dit le docteur Levin. « Ils sont avec moi ! » « Ils ne sont pas sur le... » « Ils sont avec moi ! » répéta le docteur Levin et, pour la première fois, Kevin se rendit compte qu'une personne de son rang pouvait faire preuve d'une certaine fermeté. Le garde hésita un moment puis tendit de laisser passer de visiteurs que le docteur Levin donna à Kevin et à sa mère. Kevin pendit le sien autour du cou et eut l'impression de porter un trophée, un talisman. Avec ça, il pouvait aller où il fallait. Avec ça, les gens le croiraient vraiment. « Il faut que nous allions dans les zones dédiées à la recherche ! » dit le docteur Levin. « Faites bien attention à ne rien toucher ! Certaines des expériences sont délicates ! » Elle les amena dans un bâtiment qui semblait être essentiellement composé de courbes délicates d'acier et de verre. C'était la sorte d'endroit que Kevin s'était attendu à trouver quand ils étaient arrivés à Mountain View. C'était ce à quoi un endroit qui explorait l'espace se devait de ressembler. Il y avait des laboratoires des deux côtés et ils contenaient la sorte d'équipements avancés qui suggéraient que leurs scientifiques pouvaient tester presque tout ce que l'espace leur envoyait. Il y avait des lasers et des ordinateurs, des bancs et des appareils qui avaient l'air conçus pour la chimie. Il y avait des ateliers pleins d'équipements de soudure et de pièces qui auraient pu être utilisés sur des voitures mais qui, pensait Kevin, servirait un jour à construire des véhicules prévus pour d'autres planètes. Alors qu'ils avançaient, le docteur Lévin posait des questions à tout le monde comme pour trouver où étaient les gens en rapport avec la nouvelle sur le message de Pioneer 11. Quand il croisait quelqu'un, elle l'arrêtait et Kevin avait l'impression qu'elle connaissait tous les occupants de ce bâtiment. Le docteur Lévin avait bien précisé que le SETI était distinct de la NASA mais il était quand même évident qu'elle passait beaucoup de temps à la NASA. « Eh, Marvin ! Où est tout le monde ? » demanda-t-elle à un barbu en chemise à carreaux. « Ils sont pour la plupart rassemblés dans le centre de recherche sur le supercalculateur, » dit-il. « Pour une telle occasion, ils veulent voir ce que la fosse va dévoiler. » « La fosse ? » demanda Kevin. Le docteur Lévin sourit. « Tu vas voir. » « Qui est-ce ? » demanda le barbu. « Et si je te disais que Kevin ici présent voit des extraterrestres ? » demanda le docteur Lévin. Marvin rit. « Joue aux chasseurs d'extraterrestres fous autant que tu veux, Élise. Tu es aussi sceptique que nous autres. » « Peut-être pas dans ce cas. » dit le docteur Lévin. Elle se retourna vers Kevin et sa mère. « Par ici. » Elle les amena vers une autre partie du bâtiment et Kevin eut alors l'impression d'entrer dans un endroit qui bénéficiait d'une sécurité élevée avec des scanners de laissé-passer et des caméras quasiment partout. Plus encore, c'était probablement l'endroit le plus propre où il soit jamais allé. C'était beaucoup plus propre que par exemple sa chambre. On aurait dit que pas un atome de poussière n'avait le droit d'entrer sans permission et surtout pas les piles de vieux vêtements qui remplissaient son espace personnel jusqu'à ce que sa mère lui ordonne d'y faire le ménage. En ce moment, les labos étaient en grande partie vides et on voyait qu'ils avaient été abandonnés à la hâte parce qu'il se passait quelque chose de plus passionnant. C'était facile de voir où les gens étaient partis. Alors que le docteur, Kevin et sa mère se rapprochaient de leur destination, il y avait une foule dans les couloirs et les gens y échangeaient des nouvelles dont Kevin ne percevait que des fragments. Il y a un signal, un vrai signal ! Après tout ce temps, ce ne sont pas seulement des données télémétriques ou même des scans, il y a quelque chose d'autre ! Nous y sommes ! dit le docteur Levin quand ils arrivèrent dans une pièce où on avait laissé la porte ouverte, visiblement pour permettre à la foule d'essayer d'entrer autant que possible. Laissez-nous passer, je vous prie ! Il faut que nous parlions à Sam ! La pièce en question était grande, remplie de lumières clignotantes au-dessous et entourée de passerelles qui la faisaient un peu ressembler à un théâtre où les acteurs auraient tous été des ordinateurs. Kevin comprit que c'était des ordinateurs, même s'ils ne ressemblaient en rien au petit portable à peine fonctionnel que sa mère lui avait acheté pour qu'il y fasse ses devoirs. Ces machines-là étaient grosses comme des tables basses, des voitures, des pièces. Elles étaient toutes noires mat et avaient des lumières qui clignotaient. Les gens qui étaient debout ou assis près d'elles avaient une blouse qui ressemblait à celle que les médecins légistes portaient dans les feuilletons. Impressionné ? demanda le docteur Lévin. Kevin ne put que hocher la tête. Il n'avait pas de mots pour décrire un endroit comme celui-là. C'était incroyable. Quel est cet endroit ? demanda sa mère et Kevin se demanda s'il était bon ou mauvais que même sa mère ne le comprenne pas. C'est l'endroit où la NASA effectue ses recherches sur supercalculateurs, expliqua le docteur Lévin. C'est-à-dire sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique quantique et sur les supraconducteurs plus avancés. C'est aussi l'équipement utilisé pour travailler sur les questions complexes. Venez, il faut qu'on parle à Sam. Elle leur fit traverser la foule et Kevin suivit en essayant d'être assez rapide pour se glisser dans les espaces qu'elle créait avant qu'ils ne se referment. Il la suivit à toute hâte jusqu'à ce qu'il ait rejoint un grand homme légèrement voûté qui se tenait près d'un des ordinateurs. À la différence des autres, il ne portait pas de blouse stérile. Ses longs doigts osseux semblaient former des nœuds pendant qu'il tapait sur un clavier. « Professeur Brewster ? » dit le docteur Lévin. « Docteur Lévin, je suis content que vous ayez pu. Attendez, vous avez amené des visiteurs ? Ce n'est vraiment pas le moment, Élise. » Si le docteur Lévin fut contrarié par cette remarque, elle ne le montra pas. « David, voici Kevin McKenzie et sa mère. Ils ne sont pas venus visiter les locaux. Je pense que Kevin pourrait s'avérer utile pour ce que vous savez. Il faut qu'on voit Sam. » Le professeur Brewster désigna de la main la machine qui se trouvait devant eux. Elle était encore plus grande que lui et les tuyaux qu'il allongeait étaient si froids qu'il dégageait de la fumée. Ce ne fut que lorsque Kevin vit la pancarte accrochée sur le côté, signal analysis machine, machine d'analyse des signaux, qu'il se rendit compte que Sam n'était pas le nom d'une personne mais un acronyme. « Tu veux qu'un enfant joue avec un travail d'ingénierie de plusieurs millions de dollars ? » demanda le professeur Brewster. « Je veux dire, il a quel âge ? » « Dix ans ? » « J'ai treize ans ! » dit Kevin. Pour quelqu'un de l'âge du professeur Brewster, la différence était peut-être insignifiante, mais pour Kevin, c'était un quart de sa vie. C'était plus de vie qu'il ne lui en restait. De ce point de vue, trois ans, c'était énorme. « Et moi, j'ai quarante-trois ans. J'ai un doctorat de Princeton, un bâtiment plein de génies, souvent vraiment insupportables, et qui devrait être au travail. » Il regardait la foule dans un air entendu, mais personne ne bougea. « Et maintenant, on dirait qu'un garçon de treize ans veut jouer avec mon supercalculateur juste au moment où il va se mettre à travailler sur un signal qui vient d'une sonde que nous croyions morte depuis longtemps. » Cet homme semblait ne pas beaucoup aimer le stress. Kevin devina que ce devait être un inconvénient pour son travail. « C'est à cause du signal que j'ai amené Kevin ! » dit le docteur Levine. « Il ? » « Eh bien, il l'avait prédit. » « Impossible ! » dit le professeur Brouster. « Élise, tu sais que j'ai toujours respecté les efforts que tu fais pour que la recherche menée par le SETI reste scientifiquement sérieuse, mais cette idée-là me semble aller dans une direction complètement opposée. C'est forcément une escroquerie. » Le docteur Levine poussa un soupir. « Je sais ce que j'ai vu, David. Il m'a dit que quelque chose allait se passer avec Pioneer 11. Puis nous avons eu le signal. Acceptes-tu au moins de nous le faire écouter ? » « Bon, d'accord. » dit le professeur Brouster. Il fit un signe à un des scientifiques qui travaillait sur le supercalculateur. « Allez-y, qu'on puisse continuer le travail. » Le scientifique hocha la tête et tapota quelquefois sur une interface de contrôle. Sur un écran, des données apparurent soudain sous forme d'une série infinie de chiffres. Mais Kevin fut plus intéressé par le signal audio qui accompagnait les chiffres. C'était un étrange claquement mécanique qui ne ressemblait pas à une langue mais plutôt à la sorte d'interférence que pourrait faire entendre un ordinateur en panne. Pourtant, Kevin comprenait ce qu'il entendait même s'il ne savait pas comment. « Il faut que vous ajustiez un de vos radiotélescopes » dit Kevin dès qu'il eut compris. Il y avait aussi des chiffres. Deux séries dont l'une était légèrement différente de l'autre. « Je pense que la première a l'air fausse d'une certaine façon et que la seconde est ce qu'elle devrait être. » « Quoi ? » demandèrent le professeur Brouster et le docteur Levin presque simultanément mais avec des expressions très différentes. Le docteur Levin avait l'air stupéfait. Le professeur Brouster avait surtout l'air irrité. « C'est ce que ça signifie ? » dit Kevin. Il haussa les épaules. « Ou du moins je le crois. Je ne sais pas comment je le sais. » « Tu ne le sais pas ? » insista le professeur Brouster. « S'il y a un quelconque sens dans tout cela ce qui m'étonnerait franchement il faudra des heures à Sam pour le décoder en supposant qu'il y arrive. » « Je viens de vous dire ce que ça signifie. » insista Kevin. « Je... pour moi ça a du sens. C'est tout. » « Tu devrais écouter David. » dit le docteur Levin. « Cherche-moi les chiffres pour voir s'ils signifient quelque chose. Peux-tu les noter, Kevin ? » Elle tendit un morceau de papier et un stylo et Kevin les nota aussi clairement qu'il le put. Il tendit le papier au professeur Brouster qui le prit de mauvaise grâce. « Nous avons mieux à faire, Elise. » dit-il. « Allez, ça suffit. Dehors tout le monde. On a du travail ici. » Il chassa les curieux d'un revers de main et le docteur Levin ne sembla pas tenter de protester. Elle ramena Kevin et sa mère dans les couloirs du centre de recherche. « Venez ! » dit-elle. « Même si David est trop occupé pour vraiment se servir de son cerveau gigantesque, il y a des quantités de gens qui me doivent des faveurs. Quelles sortes de faveurs ? » demanda la mère de Kevin. Le docteur Levin se retourna vers Kevin. « Celles qui nous permettront de comprendre exactement comment Kevin arrive à recevoir et à décoder des signaux qui viennent de l'espace. » « Il faut que tu te tiennes immobile, Kevin ! » dit un chercheur en surpoids qui portait une chemise hawaïenne sous sa blouse de laboratoire. On l'appelait tout simplement Phil, même si la plaque qui se trouvait sur sa porte déclarait qu'il avait au moins autant de doctorat que tous les autres. Il semblait être un ami du docteur Levin. Même si son amabilité était peut-être liée au sandwich de 30 cm qu'elle lui avait acheté à la cantine avant d'aller lui rendre visite. « Si tu bouges, l'image ne sera pas claire. » Kevin essaya de son mieux de rester allongé immobile dans l'espace intérieur exigu de l'IRM. Il avait l'impression d'être une torpille que l'on allait tirer dans l'océan et l'exigu de l'espace était encore plus difficile à supporter à cause d'un bruit sourd régulier qui donnait la sensation que quelqu'un donnait des coups sur l'extérieur de la machine pendant qu'il y était allongé. Grâce à ce qu'il avait vécu à l'hôpital, il savait que c'était probablement normal et que cela n'indiquait pas que l'appareil entier allait s'effondrer. Pourtant, il eut du mal à rester immobile pendant que la machine le scannait. « On y est presque ? » dit Phil. « Retiens ton souffle un moment et détends-toi. » Kevin aurait aimé pouvoir se détendre. Les deux dernières heures avaient été bien remplies. Il y avait eu des scientifiques, des labos et des tests, des quantités de tests. Il y avait eu des tests cognitifs et des tests par imagerie cérébrale, des choses comme des rayons X et des tests d'association de mots. Pendant tout ce temps-là, on avait pointé divers appareils sur Kevin pour envoyer différents types de signaux vers son corps. Finalement, même Phil sembla se fatiguer d'envoyer ses rayons à Kevin. « Ok, tu peux sortir. » Il est là Kevin à sortir de la machine puis l'emmena là où le docteur Levine et la mère de Kevin attendaient. Le chercheur secoua la tête en montrant l'écran du doigt. Kevin y vit une série d'images en noir et blanc et devina qu'elles devaient représenter l'intérieur de son cerveau. Si tel était le cas, le cerveau avait l'air plus étrange qu'il ne l'avait cru. « Je suis désolé, Elise, mais il n'a rien de différent que sa maladie ne saurait expliquer, dit-il. Continue à chercher, dit le docteur Levine. « Oui, mais comment ? demanda-t-il. Je te dis que j'ai effectué presque tous les tests que l'on peut faire passer à un être humain, le scanner cérébral fonctionnel, le tomodensitogramme, des séries de tests psychologiques parmi tant d'autres. J'ai envoyé tant de fréquences à Kevin que c'est un miracle qu'il ne reçoive pas la radio locale. Si je ne peux pas le soumettre à des isotopes radioactifs ou vraiment le disséquer. « Non, » dit fermement la mère de Kevin. Kevin n'aimait pas cette idée lui non plus. Phil secoua la tête. « Il n'en reste rien d'autre à trouver. » Kevin entendait que cet homme était déçu. À la différence du professeur Brewster, il aimait visiblement l'idée que quelqu'un puisse entendre les signaux extraterrestres. Kevin ressentait la même déception. Il avait été sûr que ces gens, avec toute leur connaissance et leur laboratoire, allaient pouvoir comprendre ce qui se passait. Mais il semblait qu'un homme entra brusquement dans la pièce. et il fallut un moment à Kevin pour reconnaître le corps déguingandé du professeur Brewster. Pour autant que ce soit possible, il avait l'air encore plus agité que lorsqu'il les avait chassés de la salle du supercalculateur. Il tenait une tablette et la serrait si fort que Kevin craignait qu'il ne la fende. « David, si c'est une question d'utilisation des ressources, » commença le docteur Levin. Le grand scientifique la regarda comme s'il essayait de comprendre de quoi elle parlait puis secoua la tête. Rien à voir. « Je veux juste savoir comment tu as fait. » « Comment as-tu su ? » « Suis quoi ? » demanda Kevin. « Ne fais pas l'idiot. » dit le scientifique. Il tendit la tablette pour qu'il puisse la voir. « Un de nos scientifiques a saisi les chiffres que tu nous as donnés dans nos systèmes. Il s'avère qu'ils étaient les paramètres actuels d'un de nos radiotélescopes. Comme tu l'avais dit, seule une personne travaillant à l'observatoire pouvait savoir ça. Donc, comment as-tu su ? » « Suis quoi ? » demanda Kevin. « Suis ce qui se passerait quand nous changerions ces paramètres. » Le professeur Brouster tapota un lien sur sa tablette. « Voici le dernier envoi du radiotélescope en question. » Il tendit brusquement la tablette à Kevin comme pour l'accuser de quelque chose. Un signal plein de vrombissements et de cliquetis en émanait. on aurait pu penser que c'était seulement des parasites, un problème mécanique ou des grillons coincés quelque part dans le mécanisme de la machine. Cependant, pour Kevin, les mots étaient clairs. « Nous arrivons. Préparez-vous à nous accepter. Té. 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 » Chapitre 7 « Nous ? » demanda le docteur Lévin. Elle semblait tout juste capable de retenir son excitation. « Qui est-ce nous ? S'agit-il d'une sorte de civilisation extraterrestre ? » « Attendez ! » dit sèchement le professeur Brouster d'un air sceptique. « Peut-être la traduction de Kevin est-elle fausse. Peut-être n'y a-t-il même rien à traduire. Peut-être n'est-ce que du bruit. Peut-être n'est-ce que le fruit de l'imagination de ce garçon. » « Dans ce cas, comment connaissait-il les coordonnées ? » demanda le docteur Lévin. « Nous savons que quelqu'un a envoyé ce signal. Imaginez les possibilités. » Elle s'interrompit comme si elle ne pouvait pas vraiment envisager toutes les possibilités en question. « Peut-être personne ne l'a-t-il envoyée ? » suggéra un autre scientifique. « L'espace est plein de signaux sans expéditeurs ni destinataires. » « Pourtant, » insista le docteur Lévin, « vous ne pouvez pas rejeter la possibilité que ce soit vraiment un signal envoyé par une autre civilisation et que Kevin l'ait interprété correctement. Et si c'était le cas, refuseriez-vous d'envisager cette possibilité ? Êtes-vous prêt à lui tourner le dos ? À en accepter les conséquences ? » Le professeur Brouster resta silencieux, visiblement désapprobateur. « Il nous faut plus d'informations, » dit-il finalement. « Il faut que nous étudions Kevin plus en profondeur. » « L'étudier plus en profondeur ? » dit sa mère. « C'est mon fils. » « C'est vrai ! » rétorqua le docteur Lévin. « Et pourtant, votre fils pourrait aussi être le seul lien entre notre planète et une vie extraterrestre. » Assis dans la chambre qu'il lui avait attribué, Kevin regardait autour de lui en se demandant à quoi servaient tous ces appareils. On aurait dit qu'ils avaient été conçus pour examiner des gens sur de longues périodes. Ou alors, c'était des poissons rouges géants. L'endroit était confortable, mais il était impossible d'oublier qu'ils se trouvaient au milieu du laboratoire. Le lit était au milieu de la pièce et tout semblait être d'un blanc immaculé et clinique. Kevin soupçonnait qu'il y avait peut-être des caméras qui l'observaient. Assurément, le long d'un mur, il y avait une surface de verre qui n'était transparente que dans un sens. Cela lui donnait un peu la sensation d'être une grenouille qui attendait qu'on la dissèque dans un quelconque cours de biologie. « Tu as tout ce qu'il te faut ? » demanda sa mère. « T'ont-ils donné à manger ? » C'était bien sa mère de trouver le moyen d'être embarrassante même dans une situation comme ça. « Oui, maman, il me donne à manger ? » dit Kevin. « Je m'inquiète pour toi, c'est tout ? » dit-elle. « Il faut que tu travailles ? » dit Kevin. Il comprenait que sa mère ne pouvait pas se permettre de prendre des congés. Même pour ça. Il y avait trop à payer et la maladie de Kevin n'avait fait qu'ajouter des factures de soins médicaux à la liste. Il n'aimait pas que sa mère s'exprime d'un air coupable comme si elle faisait quelque chose de mal en l'amenant à un endroit où l'on cherchait des extraterrestres. « Tu sais, c'est l'endroit idéal pour toi ? » dit sa mère. À l'entendre, on aurait dit qu'elle cherchait à s'en convaincre elle-même. « C'est un endroit fascinant ! » lui assura Kevin. « Ils font tant de choses ! » C'était époustouflant de participer à quelque chose d'aussi important. « Bonjour, Kevin ! » dit Phil en passant la tête par la porte. Il sembla encore plus réjoui quand il vit la mère de Kevin. « Bonjour, Madame Mackenzie ! » « Appelez-moi Rebecca ! » dit sa mère. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette réponse, peut-être parce que ce n'était pas une chose qu'elle disait très souvent. « Je me disais que je pourrais emmener Kevin faire la grande visite ! » dit Phil. « Peut-être aimeriez-vous nous accompagner ? » « Excellente idée ! » dit sa mère. « Et, une fois de plus ! » Kevin eut l'impression qu'il y avait comme un sous-entendu. Non, il ne fallait pas qu'il pense comme ça. C'était dégoûtant. Les parents n'étaient pas censés se laisser séduire par les gens. C'était presque. En fait, cela rendait l'idée de l'existence des mondes extraterrestres presque normale. « Veuillez me suivre tous les deux ! » dit Phil en les emmenant dans les halls. « Je veux dire, je pense que nous ne sommes pas officiellement censés nous promener partout parce que certains des projets sont un peu sensibles, mais parfois, je me dis que nous pouvons faire une petite entorse à la règle. Vous comprenez ? » Il les emmena vers un espace où des scientifiques semblaient être en train de tirer un rayon laser sur une surface vierge de façon répétée, tout en effectuant des ajustements minimes entre les tentatives. « Ils cherchent comment on pourrait utiliser des lasers pour effectuer des forages sur des astéroïdes » expliqua Phil. Vu la façon dont il le dit à la mère de Kevin, on aurait cru qu'il essayait de l'impressionner. Kevin trouva cette idée quelque peu amusante. Sa mère était sa mère. Elle n'allait pas se laisser impressionner par des lasers, même s'ils étaient assez cools. Ensuite, il leur montra un espace où des drones volaient comme des insectes dans une grande pièce. Rapidement, mais d'une certaine façon, sans jamais entrer en collision l'un avec l'autre. « Nous essayons d'utiliser l'intelligence artificielle pour que les drones puissent interagir sans accident. » dit Phil. Kevin vit sa mère sourire à cette idée. « Pour qu'il y ait moins de risque de perdre ma prochaine commande ? » Phil hocha la tête. « Oui, ou alors on pourrait s'en servir sur les chantiers de construction ou pour travailler en environnement extrême. » Kevin n'était pas sûr de savoir s'il aimait que sa mère et Phil s'entendent si bien. Il aurait probablement dû se sentir heureux pour elle, d'une façon ou d'une autre, mais c'était sa mère. Il était sûr qu'il devait y avoir des règles pour cette sorte de chose. Il partit vers une autre porte en espérant accélérer la visite avant que ces deux-là ne s'adressent un regard entendu ou pire encore. Il l'ouvrit et se retrouva face à une machine de cauchemar. Kevin recula en trébuchant. Le robot était presque aussi grand que lui. Il était couvert de pointes et de lames et avait deux grandes pinces qui dépassaient de l'avant comme une fourmi affamée. Il fallut à Kevin un moment pour se rendre compte qu'il ne bougeait pas, qu'il ne constituait pas une menace pour lui, malgré son air féroce. « Était-ce une sorte d'arme ? » demanda Kevin. « Quelque chose pour l'armée ? » Cela ressemblait à la sorte de chose qui serait terrifiante si on la voyait approcher sur un champ de bataille. Même immobile, elle arrivait à avoir l'air vraiment terrifiante. « C'est pour la ligue locale des combats de robots » dit Phil. « Certains des étudiants diplômés de Berkeley produisent des trucs agressifs. » Il regarda qu'elle allait déclarer qu'elle adorait le combat de robots. Elle n'eut pas du tout l'air impressionnée et Kevin osa pousser un soupir de soulagement. Il avait en quelque sorte l'impression que le monde était redevenu normal. Sa mère le serra contre elle. « Il faut que j'y aille, Kevin. J'aimerais pouvoir rester, mais... » Kevin la serra lui aussi. « Je sais. » Même s'il savait qu'elle reviendrait bientôt, il avait de la peine à la laisser partir. Quand elle fut partie, Kevin se tourna vers Phil. « Et maintenant ? » dit-il. « Maintenant, nous avons plusieurs autres tests à effectuer. » dit Phil. Plusieurs étaient un euphémisme. Bien que Phil ait déjà fait passer des quantités de tests à Kevin, le professeur Brewster et le docteur Levin semblaient tous les deux déterminés à ce qu'ils continuent. Le docteur Levin semblait espérer qu'en comprenant ce que Kevin pouvait le mieux faire, il pourrait arriver à mieux entrer en contact avec les civilisations extraterrestres. Quant au professeur Brewster, eh bien, Kevin soupçonnait qu'il espérait que cela s'avérerait n'être rien d'autre qu'une erreur. D'une façon ou d'une autre, cela signifiait que Kevin allait devoir passer des quantités de tests avec des scientifiques différents et répondre à une liste interminable de questions dont Kevin ne connaissait que rarement la réponse. « Je n'ai aucun contrôle sur ce que je traduis, insiste à Kevin, quand un des scientifiques voulut savoir s'il pouvait examiner le monde extraterrestre qu'il voyait pour leur donner plus de données sur lui. « Je ne sais même pas comment je le fais. Quand vous me faites entendre les signaux, c'est juste évident. » Kevin soupçonnait que cette réponse ne satisfaisait guère les scientifiques. Mais il ne savait pas quoi dire d'autre. Il recevait ce qu'il recevait et, pour le moment, cela semblait se limiter au compte à rebours qui lui tournait toujours un peu plus vite dans la tête et au souvenir d'un monde éclipsé par une lumière brillante qui le consumait entièrement. Jusque-là, c'était la seule image qu'il avait obtenue. Le signal semblait n'être constitué que de mots. Quand Kevin eut besoin de faire une pause, il trouva un coin tranquille dans une des salles de détente du centre de recherche et sortit son téléphone pour parler à Luna sur Skype. Quand il la vit, il sourit. Il ne s'était pas rendu compte à quel point elle lui avait manqué. Elle lui rendit son sourire. « Salut, l'inconnu, » dit-elle. « Alors, il t'examine de près ? » « Ils me font passer tous les tests que tu peux imaginer. » « Se faire inspecter sous tous les angles, ça doit être assez désagréable, » dit Luna. « Mais cela signifie probablement que tu as l'attention de plus de docteurs que tu n'en aurais autrement. C'est forcément une bonne chose, n'est-ce pas ? » « Je ne crois pas que cela signifie qu'ils peuvent tout me faire, » dit Kevin. Il y avait brièvement réfléchi, mais avait décidé qu'il ne pouvait pas se permettre cette sorte d'espoir en ce qui concernait sa maladie. Il savait ce qui allait se passer. « La plupart d'entre eux ne sont même pas cette sorte de docteur. » « Mais certains d'entre eux le sont forcément, et je parie que, s'il existe des recherches en... » Luna baissa les yeux, et Kevin devina qu'elle avait noté le mot pour ne pas l'oublier. « Le co-dystrophie ? Elles se dérouleront près de là où tu es. » « S'il y en a, je ne suis pas au courant, » dit Kevin. Personne n'était venu le voir pour lui dire qu'il y avait soudain un remède pour le guérir. « As-tu cherché ? » demanda Luna. Elle avait son expression déterminée, celle qui signifiait qu'elle n'accepterait aucune opposition. « J'ai passé trop de temps à traduire les messages d'une espèce extraterrestre, » signala Kevin. « Ok, » dit Luna. « J'admets que c'est une très bonne excuse. Rends-toi compte. Quand ils viendront sur Terre et diront « Emmenez-moi chez votre chef, tu seras le seul à pouvoir traduire. Donc tu y seras ? Ton nom sera dans les livres d'histoire ? » « Et depuis quand tu écoutes pendant les cours d'histoire ? » répliqua Kevin. « Je me souviens qu'il a fallu que je t'aide à bûcher pour les contrôles. » « Bon, peut-être que je ferais plus attention s'il y avait plus d'extraterrestres dans ses cours. » « Kevin. » Le professeur Brouster l'attendait d'un air impatient. « Quand tu pourras venir, le signal est prêt. » « On dirait qu'il faut que j'y aille ? » dit Kevin à Luna. « Tu me manques ! » dit-elle, avec une pointe de mélancolie que, d'habitude, on n'entendait jamais dans sa voix. « Eh bien, tu pourras peut-être venir me rendre visite ? » dit Kevin. « Cependant, il aperçut alors l'expression du professeur Brouster. « Il faut que j'y aille. » « Tu devrais faire attention à ce que tu dis, » dit le professeur Brouster quand Kevin raccrocha. « Et si, le travail est censé être confidentiel ? » « Je fais confiance à Luna, » dit Kevin. « Et si tout cela s'avère être n'importe quoi et que ça gâche la réputation que nous avons acquise à grand peine, cela affectera aussi notre financement. » « Ce n'est pas n'importe quoi, » insista Kevin. « Pourquoi le professeur Brouster n'arrivit-il pas à comprendre ? » « Je vois vraiment ces choses. » « Apparemment, » dit le professeur Brouster. « Cela dit, avec ta maladie. » Kevin se leva. À ce moment-là, il se sentait fatigué et pas seulement à cause de la maladie qui lui rongeait lentement le cerveau. Il se sentait fatigué de tout cela, de ne pas être pris au sérieux. « Vous êtes décidé à rejeter tout ce que je fais ? » dit-il. « J'ai réussi à traduire le message. » « Apparemment. » Encore ce mot. « D'ailleurs, cela me rappelle qu'il n'y a aucune raison de croire que tu as commencé à écouter ces signaux à leur début et qu'il va donc falloir que nous écoutions notre archive de signaux qui viennent d'autres secteurs et que nous vérifions s'il y en a d'autres qui donnent lieu à des traductions instantanées. » Il le disait comme s'il ne venait pas d'interrompre brusquement la conversation téléphonique de Kevin et comme s'il n'était pas en train de se disputer pour cette raison. Il le disait comme s'il était déjà décidé que Kevin obtempérerait. Kevin était sur le point de lui dire non ou de partir sans un mot. Cependant, il ne pouvait pas le faire et pas seulement parce qu'il avait 13 ans alors que le professeur Brewster était un éminent scientifique qui savait probablement ce dont il parlait. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas entendre ce que les extraterrestres avaient à dire. « D'accord ? » dit Kevin. Cette fois-ci, le professeur Brewster ne l'emmena pas dans la salle du supercalculateur mais dans un petit laboratoire où il n'y avait qu'une table blanche ordinaire, deux écouteurs tout aussi ordinaires et une vitre sans teint qui laissait supposer que des dizaines de scientifiques attendaient peut-être derrière. Entre. Mais les écouteurs et nous verrons si un de ces signaux déclenche des traductions dit le professeur Brewster d'une voix qui laissait supposer qu'il connaissait d'avance le résultat probable de l'expérience. Les quelques heures qui suivirent furent presque les plus ennuyeuses de la vie de Kevin même par rapport à ses cours de maths. Les gens qui étaient dans la salle d'à côté lui diffusaient des bruits successifs des signaux successifs qui devaient tous être des interprétations de motifs lumineux ou de décharges électromagnétiques. A tout moment Kevin s'attendait à ce que l'une d'elles lui dise quelque chose mais il n'y avait rien. Toujours rien. Puis « Si quelqu'un reçoit ce message qu'il sache qu'il y en aura d'autres » dit-il quand il entendit un bruit qui lui semblait faire sens. Il n'avait même plus l'impression que c'était sa voix qui parlait comme si quelque chose d'autre parlait par son intermédiaire. Quand il entendit les sons correspondants il lui parut simplement naturel de les traduire. Visiblement il se produisit une activité immédiate derrière la vitre et il entendit la voix de Phil dans ses écouteurs. « Qu'as-tu dit Kevin ? » « Ce dernier signal je pense qu'il signifie qu'il faut s'attendre à en recevoir d'autres » dit Kevin. « Tu en es sûr ? » Kevin ne savait pas quoi répondre à cette question. Inutile de s'imaginer qu'il était une sorte d'expert de ce qui se passait. Il en savait probablement moins que les scientifiques qui essayaient de comprendre tout cela. Il ne faisait que traduire ce qu'il entendait en faisant confiance à son cerveau modifié pour le comprendre. « Peut-être devrions-nous essayer d'autres signaux récupérés dans cette région » dit la voix de Phil dans les écouteurs. Kevin n'aurait pas su dire s'il lui parlait, s'il se parlait à lui-même ou s'il s'adressait aux autres scientifiques. D'une façon ou d'une autre d'autres signaux suivirent. Certains n'étaient que du bruit. Par contre d'autres « Nous arrivons. Préparez-vous à nous recevoir. C'était toujours des variations sur le même thème. Le même message. Même si aucune d'elles ne semblait dire quoi que ce soit d'utile. Kevin se mit à se demander depuis combien de temps les extraterrestres diffusaient ces messages dans l'espace en attendant que quelqu'un les écoute. Peut-être arrivaient-ils sur Terre depuis des mois, sinon des années, et ce n'était que maintenant que quelqu'un arrivait à les comprendre. Phil semblait avoir eu la même idée. Il entra portant ce qui ressemblait fort à la même chemise hawaïenne que la veille, l'air excité. Ces signaux, certains d'entre eux remontent à des mois, sinon à bien plus longtemps, et ils viennent tous de la région de l'espace que nous associons au système planétaire Trappiste 1. Cela signifie que, s'ils étaient envoyés par l'intermédiaire de la lumière, ils mettraient presque 40 ans à arriver. Or, tu es la première personne qui arrive à les comprendre. À la différence du docteur Brewster, Phil avait l'air plus que content de cette possibilité. À l'entendre, il était vraiment passionné. « Je pense que la maladie a dû modifier ton cerveau de façon que nous ne comprenons pas. » dit-il. « Je pense que cela a dû te donner la capacité de capter des ondes de façon qui sont inaccessibles aux gens ordinaires. Cela expliquerait pourquoi nous ne pouvons rien voir de plus que la progression de ta maladie. C'est ta maladie qui fait ça. » Kevin eut un sourire crispé. « Donc, je serai surtout un monstre. » « Oui, mais un monstre très important. » dit Phil en souriant à sa façon. « Nous aurions pu complètement passer à côté de cette idée. Mieux encore, on dirait qu'un message plus important arrive. Une chose si importante qu'il voulait être sûr que personne ne la rate. » Kevin pensa au compte à rebours qui s'accélérait. Maintenant, il pensait savoir ce qu'il annonçait. Le seul moyen de le vérifier, c'était de continuer à travailler dans le labo de test de l'Institut avec les écouteurs. De les écouter capter les signaux sur leur équipement d'écoute. Il resta assis et fit de son mieux pour traduire les signaux que Phil lui envoyait un par un. « Rien sur celui-là ? » dit Kevin en secouant la tête. « J'aurais cru qu'il y aurait quelque chose ? » répondit Phil, dont Kevin entendait résonner la voix pendant qu'il travaillait de l'autre côté du panneau de verre transparent. « Kevin l'aurait cru ? » et aussi, avec le compte à rebours qui pulsait si vite en lui. À présent, il allait à la vitesse d'un oiseau-mouche. Il était impossible à ignorer et il lui suggérait que ce qui arrivait ne tarderait plus. Il était fatigué d'attendre. Parfois, il en avait assez que les gens le regardent fixement et, à d'autres moments, il était fatigué sans savoir pourquoi. « Kevin devrait se reposer » dit la voix de sa mère qui l'entendit venir d'en dehors de la pièce. Kevin était heureux qu'elle soit là. Il ne savait pas ce que cela impliquait pour son travail mais il était heureux qu'elle soit là. « Je suis désolé, Rebecca, mais le docteur Brouster a dit très clairement que nous devions continuer à envoyer le signal à Kevin parce que son compte à rebours approchait vraiment de sa fin. « Et qui allez-vous écouter ? Lui ou moi ? » Kevin se dit qu'il allait peut-être avoir droit à une pause. Il sourit à cette idée mais elle fit place à une autre, plus inquiétante. Et si rien ne se produisait ? Et s'ils restaient assis ici jour après jour et si le compte à rebours atteignait zéro sans qu'il se produise quoi que ce soit ? Et s'ils avaient fait tous ces efforts en vain ? Comment réagiraient-ils tous à ce constat ? Une idée encore pire lui vint. Et il ferma les yeux très fort pour s'en débarrasser. En vain. Et si ce n'était que sa maladie ? Et si le compte à rebours ne conduisait pas à un message mais à une sorte de crise d'épilepsie ? Et si ce battement trop rapide était son propre cœur ? Et si les vaisseaux sanguins qui entouraient son cerveau s'apprêtaient à éclater ? Les gens de l'Institut avaient considéré que Kevin était une sorte de prophète qui allait livrer son message. mais était-il possible qu'il soit seulement en train de mourir ? Alors le signal arriva le traversa à toute allure et il comprit que l'heure était venue. Kevin voyait les gens qui se précipitaient pour entrer dans la pièce de l'autre côté parce qu'il voulait bien évidemment être présent lors de l'arrivée du message. Il leur prêtait très peu d'attention. Le message était trop important pour ça. « Si vous entendez ce message ? » dit Kevin, traduisant automatiquement sans savoir comment il le pouvait. « Notre monde a été détruit. » Il entendit des gens qui écoutaient à l'extérieur avoir le souffle coupé et se rendit compte de ce que cela devait signifier. Quelques-uns des scientifiques présents commencèrent à prendre des notes et Kevin les entendit parler en bruit de fond. « Cela signifierait qu'il n'existe plus d'extraterrestres depuis au moins quarante ans » dit l'un d'eux. « S'il n'y en a jamais eu ? » ajouta un autre. « Nous ne savons pas si la traduction est bonne. Seul le gosse l'affirme. » Les autres l'ignorèrent. Ils avaient l'air aussi absorbé par le moment présent que Kevin. Le message se poursuivait et Kevin continuait à traduire. « Nous envoyons ces messages pour préserver ce que nous pouvons de notre population et pour nous assurer que notre culture ne meurt pas. » Le signal semblait s'intensifier. Et ? Maintenant ? Il formait comme un flux que Kevin n'aurait jamais pu retenir. Il y avait seulement les sons étranges de la langue extraterrestre et les mots qui arrivaient et qu'ils traduisaient presque automatiquement. Notre planète faisait partie d'un groupe de sept dont trois étaient habités. Ce sont les colonies qui se sont effondrées en premier. Notre planète a été détruite par les feux qui l'ont purifié. Ceci est notre histoire, notre passé. Si d'autres l'apprennent, cela les aidera peut-être à éviter de subir la même destinée. Alors que Kevin prononçait les mots, il était tout juste conscient du signal qui les déclenchait. Le signal était un son complexe plein de cliquetis et, s'il se concentrait, il arrivait juste à distinguer les clics et les vrombissements qui le constituaient. Cependant, il en comprenait surtout la signification qui se déversait directement dans son esprit pendant qu'il écoutait. Rien que de rester concentré sur le signal avait l'air d'être un effort et Kevin sentit une goutte de sueur se former au-dessus de ses yeux pendant qu'il s'efforçait. de ne pas perdre le fil. « Nous devons envoyer ces messages soigneusement, seulement un à la fois, mais si vous écoutez, vous apprendrez. » Le signal s'interrompit. Kevin attendit longtemps au cas où il y en aurait eu un autre, mais cela semblait terminé pour l'instant. Finalement, Kevin leva le regard. Il vit Phil et sa mère qui le regardaient fixement de derrière la vitre, mais il y avait aussi d'autres personnes. Une vraie foule. Le professeur Brewster et le docteur Levin étaient tous les deux présents avec autant de personnel qu'ils pouvaient en entrer dans la pièce d'au-delà. À leur visage, ils voyaient que tous étaient choqués et ils devinaient pourquoi. Ils n'avaient jamais osé croire que c'était réel. Ils avaient pensé que ça ne donnerait rien. Pourtant, ce message était tout sauf insignifiant. Ils voyaient aussi l'autre raison de leur choc. Ils s'étaient visiblement attendus à ce que le message continue. Personne ne s'était attendu à ce que le silence se fasse si vite. Chapitre 8 Kevin était assis parfaitement immobile dans le bureau du professeur Brouster pendant que, autour de lui, les adultes essayaient de comprendre ce que tout cela voulait dire et ce qu'ils allaient devoir faire ensuite. La plupart du temps, ils parlaient trop. Pour une fois, le professeur Brouster avait l'air étonnamment satisfait. C'était très impressionnant, Kevin. Je n'aurais jamais cru que je vivrais un tel jour. un contact réel avec un autre monde. Cela dit, nous devons être prudents, bien sûr, et envisager les autres possibilités. Comment le professeur Brouster arrivait-il à avoir l'air à la fois excité et sceptique ? « Tu n'y crois pas ? » demanda le docteur Levin. « Il faut que nous abordions la situation avec prudence, » dit le professeur Brouster. « Après tout, nous n'entendons pas directement les messages. Nous n'obtenons que les tradictions par l'intermédiaire d'un garçon qui souffre d'une maladie dégénérative. » « Vous pensez encore que j'invente tout ça ? » dit Kevin. « Je ne dis pas ça, » dit le professeur Brouster. « Pourtant, un contact direct ? » « Je ne crois pas que c'était un contact direct, » dit Kevin. « On aurait presque dit que c'était un message enregistré. » « À défaut de mieux, ça rend les choses plus plausibles, » dit le professeur Brouster. « Parce qu'un signal comme ça a forcément voyagé pendant des années, même en se déplaçant aux vitesses les plus élevées qui soient. Le système planétaire TRAPPIST-1 est à presque quarante années-lumière, après tout. » Kevin le savait. Il le lui avait dit avant que le message n'arrive. Il en avait parlé avec Phil et n'était pas sûr d'apprécier que le professeur Brouster le dise comme si c'était une chose qu'il venait de découvrir par lui-même. De plus, malgré tout ça, une partie de Kevin s'était attendue à quelque chose d'autre, à une transmission en direct. « Je ne crois pas que j'ai tout reçu, » dit-il. « Je pense qu'il y en a d'autres. » « Peu importe, Kevin, » dit sa mère. « Le plus important c'est que tu sois en sécurité. » « Et comme tu es en sécurité, » ajouta le professeur Brouster, « tu pourras réceptionner le reste. » La vision avait promis qu'il y aurait d'autres messages, une série complète, la possibilité d'apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur un autre monde. Et Kevin en était la clé. Certains autres avaient l'air aussi excités que lui. « Il faut publier ça, » dit le docteur Levin. Le professeur Brouster leva une main. « Élise, il ne faut surtout pas le faire trop vite. Certes, nous avons les premiers messages, mais il nous en faut plus avant de pouvoir impliquer d'autres personnes. Que nous faut-il de plus ? » demanda le docteur Levin. Kevin devinait pourquoi elle avait l'air aussi frustrée. Elle avait consacré toute sa vie à la recherche d'extraterrestres. Maintenant, elle avait la preuve qu'ils existaient et, bien sûr, elle voulait crier la nouvelle sur les toits. Elle voulait que les gens le sachent. Et Kevin ? Eh bien, d'une certaine façon, Kevin était d'accord avec elle. « Pourquoi ne pouvons-nous pas le dire aux gens ? » demanda Kevin. « Pourquoi ne pouvons-nous pas leur annoncer ce que nous avons trouvé ? Si j'étais à leur place, j'aurais envie de savoir si on avait trouvé des extraterrestres. » « C'est trop tôt ! » insista le professeur Brouster. « Il faudrait que nous ayons une gamme complète de données avant de pouvoir annoncer quoi que ce soit ainsi. » « Ainsi, personne ne pourrait dire que vous avez tout inventé ! » devina Kevin. À sa grande surprise, sa mère approuva le professeur Brouster. « Peut-être n'est-ce pas une très bonne idée de révéler cette découverte maintenant, Kevin. Nous avons tous vu ce que tu peux faire, mais les autres gens... » « Tu penses qu'ils ne me croiraient pas ? » demanda Kevin. Le professeur Brouster hocha la tête. « Je pense que les gens auront besoin de beaucoup de preuves avant de croire à une chose de ce style. » dit-il. « Il faut que nous prenions la précaution de leur démontrer que ce n'est pas toi qui as tout imaginé et que cela représente vraiment une communication extraterrestre. » « Mais je l'ai traduit ! » insista Kevin. « Tu en donnes l'impression, » dit le professeur Brouster. « Il faut que nous établissions le lien entre ce que tu dis et les signaux que nous recevons. Entre-temps, si nous gardons le secret, cela empêchera beaucoup de problèmes. » « Quelle sorte de problème ? » demanda Kevin. Il ne voyait pas comment une chose aussi stupéfiante pouvait être un problème. Apprendre que l'homme n'était pas seul dans l'univers lui paraissait incroyable. « Ici, nous effectuons beaucoup de recherches qui sont confidentielles pour raisons de sécurité nationale, » dit le professeur Brouster. « J'imagine que mes supérieurs considèreraient qu'il s'agit d'un de ces secrets. » « Donc, ce sont vos patrons qui vous inquiètent ? » demanda Kevin. Cela ne lui semblait pas être une bonne raison de cacher cet événement aux gens. Il faut aussi se demander comment les gens pourraient réagir. dit le professeur Brouster. Il pourrait paniquer. « Nous comprenons ça, » dit la mère de Kevin en posant une main sur l'épaule de Kevin. Kevin, lui, ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les gens paniqueraient en apprenant qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers. Pour lui, cela semblait être la chose la plus cool que l'on puisse apprendre. Il se tourna vers le docteur Levin, s'attendant au moins à ce qu'elle le soutienne. Mais on aurait dit qu'elle était convaincue maintenant, même elle. « Je suppose que si nous attendons un peu, » dit-elle, « cela nous permettra de recevoir d'autres messages. Ils ont dit que je ne recevrai qu'une partie des informations à chaque fois, » dit Kevin. « Pourquoi font-ils ça ? Pourquoi ne pas juste tout me donner en une seule fois ? Peut-être était-il obligé de le faire comme ça, » dit le docteur Levin. « Peut-être disposait-il d'une quantité limitée de bandes passantes ou peut-être voulait-il avoir le plus de chances possible que quelqu'un les entende ? » « Ou peut-être avait-il beaucoup de données à envoyer ? » proposa le professeur Brewster. « C'est comme quand on découpe un gros fichier pour envoyer un courriel de façon à ce que le récepteur n'ait pas à tout télécharger d'un seul coup. » Cela semblait logique. D'une certaine façon, bien que Kevin n'apprécie pas que l'on dise qu'il n'était que le récepteur. Cela le faisait passer pour une machine au lieu d'un être humain, comme s'il n'avait d'intérêt que pour ce qu'il était capable de faire. Ni sa mère, ni Luna ne l'envisagerait comme ça. Si Luna était ici, elle verrait que cette idée le vexait. « D'une façon ou d'une autre ? » poursuivit le docteur Levin en toute hâte. « Je ne crois pas que ce soit terminé. Qu'en penses-tu, Kevin ? À ton avis, quand recevrons-nous la suite ? » Kevin entendit de l'espoir dans sa voix. C'était vers cette sorte de moment que toute sa carrière avait tendu, après tout. Après avoir attendu si longtemps, en s'interrogeant et peut-être en espérant, qui se contenterait d'une seule communication, s'il avait été à sa place, il en aurait voulu plus. Il en voulait vraiment plus. Il voulait entendre tout ce que les extraterrestres avaient à dire. Kevin essaya de tester ses sensations pour voir si elle pouvait lui en dire plus sur le message. La pulsation constante du compte à rebours qui annonçait les messages avait disparu, mais au plus profond de lui-même. Il pensait qu'il y aurait d'autres messages. Les extraterrestres l'avaient dit, n'est-ce pas ? En tout cas, je pense qu'il y en aura, dit-il. C'était étrange de voir tant d'adultes boire ces paroles, l'écouter vraiment. Il soupçonnait que cela arrivait rarement aux enfants de 13 ans. Dans ce cas, il faut que Kevin recommence à écouter les signaux, dit le professeur Brewster. David, dit le docteur Levin. Kevin vient de traduire le premier signal. Il est aussi très malade. Nous ne pouvons pas lui demander de recommencer sans lui donner un peu de temps pour se reposer. Mais les informations ! Commença le professeur Brewster. Personne ne tient plus à cela que moi, dit le docteur Levin. Je ne suis pas directrice du CETI pour rien. Cependant, je sais aussi qu'on n'apprend pas ce qu'il faut en forçant des garçons de 13 ans à travailler trop dur. Laisse-le se reposer, David. Entre-temps, nous pourrons enregistrer tous les signaux qui viennent de cette région de l'espace. Cela nous donnera aussi une copie de ces signaux. À la grande surprise de Kevin, le professeur Brewster sembla se résigner. Kevin n'avait pas été sûr que le grand scientifique approuverait le docteur Levin sur ce point. « D'accord, » dit le professeur Brewster. « Nous allons donner à Kevin le temps de se reposer. Cela nous permettra de trouver la meilleure façon de traiter ces informations. Toutefois, je veux obtenir des résultats. » Assis dans le silence, Kevin essayait d'entendre quelque chose de plus. Autour de lui, il voyait des scientifiques qui attendaient, certains avec une tablette, d'autres avec une caméra. Il fallait qu'il travaille pour eux et cette pression l'accablait. Il voulait qu'il agisse sur ordre alors que, en vérité, il ne pouvait qu'attendre. Cette attente avait une sorte de rythme. Kevin était assis avec une série d'écouteurs portables branchés sur le flux du radiotélescope. Il se sentait plein d'anticipation en écoutant les sautes de transmission. Dans son cerveau, il avait l'impression d'avoir une pulsation qui montait peu à peu pour former un signal d'avertissement précoce qui mettait les scientifiques sur la brèche. Le signal arriva et Kevin leva le regard. « Je pense qu'un message arrive ! » dit-il. Cela suffit pour que les scientifiques se dépêchent d'aller se préparer en bougeant plus vite que d'habitude pour la plupart d'entre eux. Pourtant, ils étaient tout juste installés quand les mots arrivèrent. « Notre civilisation a commencé simplement sur les bords des océans de notre planète. » traduisit Kevin. « Nous nous sommes étendus et nous avons appris au cours des siècles. Nous avons bâti des maisons. Nous avons bâti des cités. Nous avons bâti. » La transmission s'interrompit aussi brusquement qu'elle avait commencé. Kevin attendit un moment ou deux de plus au cas où elle reprendrait mais elle ne reprit pas. À présent, elle n'était que ce à quoi elle ressemblait, des sautes brèves et de longues pauses qui n'indiquaient en rien quand elle reprendrait. Les scientifiques se tenaient autour de Kevin pour enregistrer tout ce qu'il pourrait leur donner et, en même temps, ils demandaient à Kevin de noter ce qu'ils pouvaient au cas où leurs impressions auraient été différentes. On pouvait faire confiance aux scientifiques pour qu'ils trouvent le moyen de rendre une chose si exceptionnelle aussi ennuyeuse que des devoirs scolaires. Ce n'était pas facile et pas seulement parce que certains des chercheurs semblaient être déterminés à tout rendre ennuyeux. La traduction était un effort mental et le cerveau de Kevin en souffrait. Après, il ne tenait même plus très bien debout. Il ne s'était pas attendu à ce que ce soit aussi dur sur le plan physique. Cela dit, il ne s'était attendu à rien de tout cela. Ce n'est pas bon pour toi, dit Phil quand il vit que Kevin tremblait de fatigue. Prends ton temps, ne te fatigue pas plus que tu ne le peux. Avec ta maladie, ce n'est pas une bonne idée. C'était à cause de sa maladie que Kevin voulait en obtenir le plus possible. C'était dur d'y penser. Mais combien de temps lui restait-il maintenant ? Combien de messages recevrait-il avant que son cerveau ne change au point où il ne les comprendrait plus ? Et si ? Et s'il mourrait avant d'avoir terminé ? Et si son corps et son cerveau le lâchaient avant la fin ? Cela dit, il y avait plus que ça. A chaque fois qu'il était assis là et qu'il traduisait, qu'il écoutait les dernières informations fraîches dans ses écouteurs, Kevin avait l'impression que tout cela pouvait avoir un sens. Cela lui rappelait qu'il n'était pas juste un garçon de 13 ans en train de mourir d'une maladie dont presque personne n'avait entendu parler. Il faisait une chose que personne d'autre n'avait faite dans toute l'histoire du monde. Si tout cela avait un sens, alors c'était une bonne chose. Il faut que je continue, dit Kevin. Il faut réceptionner toutes les informations. Pour la plus grande partie, ce que Kevin réussissait à extraire était une série de faits et chacun de ces faits semblait passionner encore plus les scientifiques qui l'entouraient. Certains de ces faits, comme la présence de sept planètes autour de l'étoile ou l'interdépendance des orbites gravitationnelles de leur lune étaient des choses qu'ils avaient été capables de comprendre d'après les observations qu'ils avaient effectuées avec les télescopes disponibles sur Terre. D'autres choses, comme la présence d'une telle quantité de vie, les avaient rendus perplexes. Nous pensons que les planètes ont toute une synchronisation entre leur rotation sur elles-mêmes et leur évolution, dit l'un d'eux. Avons-nous des preuves que le jour succède à la nuit ? Si nous n'en avons pas, un côté des planètes devrait brûler alors que l'autre devrait geler. D'abord, Kevin ne put pas lui répondre par l'affirmative. Puis il reçut un autre message qui expliqua que, effectivement, les planètes tournaient sur elles-mêmes de façon qui semblèrent encore plus passionner les scientifiques. « Il va falloir que nous réécrivions ce que nous savons sur tout cela et l'exposition aux radiations à cause d'une telle proximité de l'étoile. » Encore et encore, il posait à Kevin des questions dont il ne connaissait pas les réponses. Il ne semblait pas comprendre qu'il n'avait aucun contrôle sur ce que les extraterrestres lui envoyaient dans leur message soudain. Ils envoyaient ce qu'ils envoyaient. Kevin le traduisait et les scientifiques devaient essayer d'en tirer une sorte de sens. Étrangement, seul le docteur Lévin semblait ne pas être gêné par cela. « C'est vraiment étonnant qu'ils aient choisi de communiquer de cette façon, » dit-elle. « Ils envoient énormément d'informations sur eux-mêmes pour préserver une certaine compréhension de qui ils sont. » « De qui ils étaient, » corrigea Kevin. C'était une chose que les messages avaient clairement expliqué. Les gens qui les envoyaient étaient morts depuis longtemps. C'était incroyablement triste, mais aussi assez cool de savoir qu'il était en quelque sorte le dernier lien vers une civilisation disparue. Le plus étrange, c'était comme tout était simple et factuel. Kevin se serait attendu à en apprendre plus sur la culture ou les langues des êtres qui habitaient la planète en question. Mais il n'en savait pas encore assez sur eux pour comprendre ce qu'ils étaient vraiment. à quelles créatures terrestres correspondaient-ils ? Étaient-ils des créatures chitineuses qui rampaient au sol ou des êtres au long cou comme des girafes à écailles ? L'imagination de Kevin le poussait constamment à imaginer quelque chose d'anthropomorphe et de familier. Mais jusque-là, il n'avait rien entendu qui se rapporte à ce sujet. Kevin aurait juste voulu pouvoir partager ces informations avec le monde. Quand il ne put plus le supporter, il alla chercher le docteur Lévin parce qu'il soupçonnait qu'elle serait sa meilleure alliée. Il la trouva à la cantine avec Phil. « Ce que je crains, c'est que tout ce que je révèle reste enfermé à un endroit secret pour toujours, » dit-il. « Le professeur Brewster fait seulement preuve de prudence, » dit le docteur Lévin. Kevin trouva qu'elle essayait de s'en convaincre elle-même. « Et s'il était si prudent que personne n'apprenait jamais l'existence des extraterrestres ? » demanda Kevin. Cela l'inquiétait vraiment. Il imaginait bien trop facilement le grand scientifique se comporter comme ça. « Et ma mère, est-elle d'accord avec lui ? Parce qu'elle ne veut pas que les gens se moquent de moi ? » « Je suis sûr que ça ne se passera pas comme ça, » dit le docteur Lévin. Une fois de plus, Kevin trouva qu'elle n'avait pas l'air sûre d'elle-même. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ? » demanda Kevin. Il ne savait pas si le docteur Lévin allait répondre à cette question ou pas. « David, le professeur Brouster doit obéir à des membres du gouvernement, » dit le docteur Lévin. « Une part des financements de cet institut vient de l'armée. Il est possible que l'armée veuille garder confidentielle cette sorte d'information. » Kevin voyait qu'elle n'en était pas heureuse. « Donc, il ne pourrait jamais le dire aux gens ? » « Il s'inquiète probablement de voir paniquer la population, » dit le docteur Lévin. Une fois de plus, Kevin eut la sensation qu'elle n'était pas d'accord. « Je suis sûr que vous, vous voulez le dire aux gens, » dit Kevin. « Toute votre organisation veut trouver des extraterrestres. » Le docteur Lévin eut un sourire crispé. « Je ne le peux pas, » dit-elle. « Si je fais ça, cela compliquera la situation pour le SETI. le professeur Brouster ne l'accepterait pas et certains de ses patrons considèreraient cela comme une trahison. » « Alors que les gens ont le droit de savoir, » dit Kevin. « Il dirait que les gens n'ont le droit de savoir que ce qu'on leur dit, » dit le docteur Lévin. Kevin secoua la tête. « Ce n'est pas juste. Le professeur Brouster ne devrait pas faire ça. Je vais essayer de lui en parler. Entre-temps, Phil, pourquoi n'emmènerais-tu pas Kevin se promener autour de l'établissement ? Je suis sûr que tu dois trouver très ennuyeux de passer tout ton temps ici ou dans ta chambre. » « Effectivement. C'était ennuyeux de plusieurs façons qui, par comparaison, rendaient même l'école intéressante, bien que Kevin n'ait jamais été un de ses enfants qui allait faire une activité différente tous les soirs et se rendait dans un camp de jeûne l'été. Il n'avait pas non plus passé tout son temps dans une seule pièce à seulement se comporter en une sorte d'antenne satellite humaine pour recevoir des messages extraterrestres. Il avait déjà fait le tour de l'établissement, mais c'était agréable de passer un peu de temps à être autre chose que l'enfant qui entendait des messages. Phil l'emmena en se servant de sa carte de sécurité. Kevin n'en avait pas, lui, alors qu'il habitait ici, maintenant. Apparemment, on lui faisait assez confiance pour recevoir des signaux extraterrestres, mais pas assez pour lui permettre d'aller et de venir comme il le voulait. Nous essayons de produire des plantes capables de survivre en environnement extrême, dit Phil, en montrant une pièce pleine de ce qui ressemblait à des tas de plantes de tomates. Peut-être que si tout cela nous permet de rencontrer des extraterrestres, nous pourrons leur offrir une jolie plante à emporter chez eux. Kevin sourit à cette idée. Les extraterrestres sont morts, tu te souviens ? Ils ont dit que leur planète avait été détruite. Mais quelqu'un a dû envoyer ce signal, dit Phil. Cette personne a dû survivre pour le faire. C'est possible, dit Kevin, mais malgré cela, ils n'étaient guère optimistes. Et s'ils n'avaient survécu que le temps d'envoyer leur message ? Et s'ils n'avaient vécu que quelques années de plus pour finalement mourir sur un monde lointain. Dans le long terme, prendre contact avec les extraterrestres lui semblait presque aussi impossible que tout le restant de sa vie. « Et cet ascenseur mène au bunker ? » dit Phil en désignant une série de portes. « Un bunker ? » dit Kevin. « Comme un bunker nucléaire ? » « Nucléaire, chimique et biologique, » dit Phil. « L'idée est d'en avoir un tout près s'il y avait une sorte de guerre, d'attaque ou d'autres désastres. Il y a des bunkers partout et il donne à des gens âgés la possibilité de sauver les meilleurs et les plus intelligents s'il s'avère un jour que le monde court à sa fin. » Cette idée n'avait pas l'air de particulièrement le réjouir. Peut-être soupçonnait-il qu'il ne serait pas sur la liste en question. « Donc il y a des bunkers comme ça partout ? » dit Kevin. Phil hocha la tête puis sortit son téléphone. « Il y en a une carte complète, » dit-il. « Cela dit, le professeur Brewster ne sait pas que je l'ai. » Il montra la carte à Kevin. Elle est découverte de petits points rouges. Il y en avait un juste sous leurs pieds et un autre à l'écart, à l'est, dans le parc d'état du Monde Diablo. « On dirait un endroit étrange pour un bunker ? » dit Kevin. « C'est parce que c'est loin de la ville, » répondit Phil. « Cela signifie qu'il est plus susceptible de survivre à une attaque. De plus, personne n'en parle, mais autrefois, l'armée y effectuait des tests militaires. » On aurait dit une sorte de secret que Kevin n'était pas censé connaître, mais, de toute façon, il soupçonnait que les extraterrestres étaient aussi une sorte de secret qu'il n'était pas censé connaître. « Je pense que je ne serai pas admis dans un des bunkers, de toute façon, » dit Kevin. Il ne put s'empêcher de le dire avec une pointe de ressentiment. « Tu es encore fâché que le professeur ait décidé de garder secrète ta présence ici ? » demanda Phil. Kevin allait dire que non, dire ce qu'il était censé dire, mais, en vérité, il était effectivement fâché. « Il ne peut pas faire ça, » dit Kevin. « Les extraterrestres envoient un message au monde entier. Pourquoi tout le monde n'y aurait-il pas accès ? » Phil haussa les épaules. « Le problème, c'est qu'il peut parfaitement le faire, surtout si ses patrons veulent conserver tout ce qu'il fait pour des applications militaires. Cet institut effectue des recherches confidentielles et la sécurité y est très importante. Il est facile d'empêcher les gens d'entrer, mais les secrets de sortir, ça, qu'entends-tu par là ? » demanda Kevin. Le chercheur lui fit signe de le suivre et l'emmena vers une large fenêtre qui, située près de l'entrée de devant du bâtiment, donnait sur le parking de devant du centre de recherche. Au-delà de la clôture, là où se trouvait la partie publique de l'établissement de la NASA, Kevin vit une grande foule de gens qui regardaient tous vers le bâtiment. Ils étaient plusieurs à avoir un appareil photo. « Qui sont ces gens ? » demanda Kevin. « Quelqu'un a dû laisser entendre que nous travaillions sur un projet lié aux extraterrestres, » dit Phil, sur un ton qui suggérait exactement qui cette personne pouvait être. Probablement un scientifique qui a décidé qu'il ne fallait pas garder secret de ces choses-là. « Ou alors toi ? » proposa Kevin, parce qu'il n'avait jamais vraiment compris pourquoi les adultes essayaient parfois de dire les choses comme ça, sans vraiment les dire. « Cela aurait pu être ta mère, » signala Phil, « et le docteur Levin adorerait pouvoir dire au public qu'il existe une vie extraterrestre. Je veux dire, en fait, c'est son travail ou... » « Mais ce n'est pas eux, » dit Kevin. « C'est toi, n'est-ce pas ? » « Chut ! » dit Phil. « Tu veux me faire perdre mon travail ? Au fait, je me dis que si tu sortais et que tu allais parler à ces gens, le vieux Brewster ne pourrait pas t'enfermer. C'est juste une hypothèse, tu comprends ? » Kevin regarda les portes. Elles étaient solides et munies d'une serrure à cartes alors que Kevin, lui, n'avait pas de cartes. Elles ressemblaient à des barrières impossibles à franchir. Même les vitres qui se trouvaient à côté étaient renforcées. « Je ne peux pas sortir ? » dit-il. « Pourquoi faudrait-il que tu sortes ? » répondit Phil avec une expression choquée, malfeinte. « C'est juste une hypothèse. J'espère que tu comprends que si je faisais quoi que ce soit pour t'aider, Kevin, je pourrais avoir de gros ennuis. » « Je... Je crois que je comprends, dit Kevin en françant légèrement les sourcils parce qu'il n'était pas vraiment sûr d'avoir compris. Pourquoi les gens ne disaient-ils pas franchement ce qu'ils voulaient dire ? C'était agaçant. « Oh ! » dit Phil. « Au fait, je me souviens qu'il faut que j'aille résoudre un problème de sécurité qui concerne les caméras installées devant les portes. » « Quel problème de sécurité ? » demanda Kevin en françant les sourcils. « Celui qui va se produire dans environ deux minutes. Quelqu'un va décider que ce serait une bonne idée de laisser une des intelligences artificielles expérimentales jouer aux échecs avec elle. Au fait, pourrais-tu me faire une faveur, Kevin ? » Kevin le regarda. « Que puis-je faire pour toi ? » Phil sortit ce qui ressemblait beaucoup à une carte d'accès. « Le professeur Brewster a laissé tomber ça. Pourrais-tu le lui rendre quand tu le verras ? » « Je suis sûr qu'il viendra exiger que tu répondes à quelques questions à un moment ou à un autre. » Kevin l'a pris. « Je le ferai. » dit-il. « Phil, merci. » « Pourquoi ? » demanda le chercheur. « Je n'ai rien fait. En fait, il ne faut surtout pas l'oublier. » « Je ne l'oublierai pas. » promit Kevin. Quand Phil s'éloigna, Kevin se força à attendre en comptant silencieusement les secondes. Il vit les lumières des caméras qui se trouvaient à la porte s'éteindre et, immédiatement, il ouvrit la porte avec la carte. Il sortit du bâtiment et trouva étrange de se retrouver à l'air libre pour la première fois en plusieurs jours. L'air de l'établissement était si pur, si soigneusement filtré, il sentait presque le renfermer par rapport à l'air de l'extérieur. De plus, cela lui semblait étrange de marcher comme ça alors qu'il avait passé tant de temps assis ou allongé à ne rien faire d'autre que transmettre les précieuses informations qui lui parvenaient. Il continua à marcher puis courut quand il entendit un cri dans son dos. Lorsqu'il jeta un coup d'œil derrière lui, il vit un vigile qui avait l'air de ne pas savoir quoi faire et qui parlait dans une radio. Kevin continua à marcher vers la clôture. Il ne savait pas combien de temps il lui restait. À présent, le professeur Brouster était quelque part derrière lui et lui criait de revenir. Kevin sourit à cette idée. Cela ne ferait qu'aider à convaincre les gens de ce qu'il allait faire. Cela pourrait les convaincre d'écouter. Il courut jusqu'à la clôture puis s'arrêta, regarda les gens qui s'y trouvaient, regarda les caméras qu'il portait. Certaines venaient des chaînes de nouvelles locales. au moins deux ou trois semblaient venir des chaînes nationales. Face à elles, Kevin déglutit nerveusement. Il ne savait pas quoi dire. Euh, bonjour, je m'appelle Kevin. Vous avez probablement entendu des rumeurs sur ce qui se passe ici, hein ? Eh bien, elles sont vraies. chapitre 9 Assis dans le bureau du professeur Brewster, Kevin était sûr que le scientifique adorerait lui crier dessus si seulement il en avait le temps. Il avait tout à fait l'air d'être assez en colère pour le faire. Franchement, à ce moment-là, il avait l'air d'être assez en colère pour sortir de ses gonds. Cela dit, il n'avait pas le temps de le faire parce qu'il était trop occupé à répondre à des appels téléphoniques tout en essayant de parler à Kevin et au docteur Lévin. Oui, monsieur. Oui, j'en suis sûr. Oui, c'est vrai que le garçon a l'air d'être... Oui, oui, bien sûr. Mais, monsieur, c'est notre projet et... Oui, monsieur, bien sûr. Je suis conscient des implications. Il raccrocha. C'était le directeur de la NASA. Te rends-tu compte à quel point c'est compliqué, Kevin ? À quel point ça va le devenir ? Le téléphone sonna à nouveau et il décrocha. Allô ? Qui ? Non, je suis désolé. Non, non, je refuse que le garçon soit arrêté par le FBI pour sa propre sécurité. Il raccrocha. Ça ne fait que commencer, dit-il. Il se tourna vers Kevin. Comprends-tu, Kevin, que si je voulais garder cette affaire secrète, c'était en partie parce que je savais comment certaines personnes réagiraient ? La découverte d'une vie extraterrestre, c'est énorme pour ce pays, pour le monde. Je voulais te protéger contre tous ceux qui voudraient essayer d'en tirer les profits. Kevin regarda fixement le mur. Il n'avait pas cru que le professeur Brewster s'intéressait à autre chose que la réussite de son institut. C'était étrange de se dire qu'il avait peut-être essayé de le protéger. Les adultes, se dit-il alors, étaient beaucoup trop compliqués. Le téléphone sonna la CIA, mais nous sommes en territoire américain. Oui, je reconnais que l'espace se situe en dehors des frontières américaines, mais... Pendant qu'il argumentait sur ce sujet, le docteur Levin mit une main sur l'épaule de Kevin. « Et si on te ramenait dans ta chambre, Kevin ? » proposa-t-elle. « Je suis sûr que leur discussion va se prolonger longtemps. » Kevin hocha la tête et ils s'éclipsèrent. Il n'était pas sûr que le professeur Brewster les remarquait, lui qui était si occupé à répondre des appels. Il se demanda brièvement ce qui se passerait s'il quittait tout simplement l'établissement une fois de plus et marchait sans se retourner. Est-ce que le scientifique ferait quelque chose pour l'arrêter ? Le pourrait-il. Il lui suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour comprendre que cela ne serait pas facile. La foule de journalistes avait déjà tellement grandi qu'on aurait dit qu'une véritable horde voulait entrer et que les vigiles arrivaient tout juste à les contenir. Cela dit, il semblait que la sécurité allait être renforcée parce que des véhicules militaires arrivaient et se disposaient autour du périmètre de l'établissement. Des hommes armés en bondissaient. Tout ça parce que j'ai parlé d'extraterrestres à la télévision ? dit Kevin. Cela paraissait excessif vu le nombre de gens qui le faisaient. Tout ça parce que nous leur avons prouvé qu'il existe des extraterrestres corrigea le docteur le docteur Lévin. Et Kevin devina que la majorité des gens qui en avaient parlé ne l'avaient jamais prouvé. Il en viendra beaucoup plus. Combien ? demanda Kevin. Il n'était pas sûr d'apprécier l'idée de se retrouver encerclé juste parce qu'il avait dit quelque chose. Suis-moi. Elle l'emmena dans une des salles de détente. La télévision y était allumée et les scientifiques regardaient une des chaînes d'actualité. Le garçon qui a été identifié comme étant Kevin McKenzie de Walnut Creek, Californie, a affirmé qu'il avait été en contact avec une source extraterrestre d'informations et il a fourni des données approfondies sur le système planétaire TRAPPIST-1 qui, selon de nombreux experts, serait... Le docteur Lévin changea de chaîne. Maintenant, ils assistaient à l'interview d'un homme au regard affolé, vêtu d'un t-shirt crasseux qui représentait un groupe de rock que Kevin ne connaissait pas. « Ce n'est comme un songe ! » dit-il. « C'est un leurre ! Le gouvernement veut que nous nous intéressions à ça pour que nous n'écoutions pas la vérité ! C'est une excuse pour que, quand ils se mettront à droguer l'eau potable, tout ait l'air normal ! » Le docteur Lévin rechangea la chaîne. Maintenant, à l'écran, on voyait un pasteur qui s'adressait à une grande congrégation. « Il est clair que ce que ce garçon entend vraiment est la voix de Dieu qui nous prépare à l'extase. Il faut que nous soyons... » Elle éteignit la télévision en ignorant les protestations des scientifiques. « Ça suffit ! » dit-elle. « Vous avez du travail à faire et il va être bien assez compliqué sans qu'on écoute toutes ces âneries. Vous connaissez la vérité, vous l'avez vue. Retournez au travail ! » À la grande surprise de Kevin, ils obtempéraient, bien que le docteur Lévin ne soit pas leur patron. Peut-être avait-il juste besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Kevin savait que c'était son cas à ce moment-là. Il comprenait les messages des extraterrestres mais n'était pas sûr de vraiment saisir ce que tout cela pourrait signifier. « Les choses vont devenir très difficiles » lui dit le docteur Lévin. « Maintenant, il y a des gens qui vont tenter de déformer ce que tu dis et s'en servir à leur propre fin. » « Dans ce cas, que dois-je faire ? » demanda Kevin. Elle haussa les épaules. « Continue à dire les choses exactement comme tu les vois. Tu es au cœur de quelque chose de grand mais il faut que tu dises la vérité et que tu fasses de ton mieux comme ça. C'est tout ce que nous pouvons espérer faire pour l'instant. » Kevin hausse à la tête mais se dit que ce serait plus difficile que ça. S'il y avait au moins une raison pour laquelle ce serait difficile, c'était sa mère qui se tenait maintenant de l'autre côté de la salle de détente. Il se rendit compte qu'il avait peur. Qu'allait-elle dire ? Il savait qu'elle avait voulu garder le secret presque autant que le professeur Brouster alors que lui avait tout dévoilé au grand public. Elle se précipita vers lui et le prit dans ses bras. « Kevin, tu vas bien ? Je croyais qu'ils allaient te ramener à ta chambre puis je suis allée au bureau du professeur Brouster et il parlait au téléphone avec le pape et… « Je vais bien, maman ! » lui assura Kevin. À ce moment-là, même s'il s'était senti mal, il aurait dit la même chose rien que pour qu'elle ait l'air moins inquiète. « Il y a tant de gens de l'air maintenant ? » dit-elle. « Kevin, nous voulions juste te garder en sécurité. » Kevin secoua la tête. Il était important que les gens sachent ce qui se passait. Sa sécurité personnelle ne comptait pas. Il fallait que je les tienne au courant. « Et maintenant, je pense qu'ils vont devenir fous si quelqu'un ne leur en dit pas plus. » dit sa mère. Le docteur Levin penche à la tête de côté, puis regarde à la foule amassée devant le bâtiment. « Ta mère a raison, Kevin. Il faut que quelqu'un explique tout cela aux gens. » « À quoi pensez-vous ? » demanda Kevin. « Je pense qu'il faut organiser une conférence de presse. » « Il faut que nous fassions extrêmement attention. » dit le professeur Brouster en entrant dans une des salles de conférence de l'Institut avec Kevin et le docteur Levin. « Si je l'accepte, c'est seulement parce que, sinon, les gens imagineront ce qu'ils voudront pour que ça leur tienne lieu de vérité. » Kevin devina qu'il n'aimait pas non plus l'idée que les gens puissent tenter d'entrer de force dans son centre de recherche pour apprendre la vérité. « Donc, nous allons leur dire la vérité ? » dit Kevin. À sa grande surprise, il vit le professeur Brouster secouer la tête. « Dans l'idéal, Kevin, je pense qu'il vaudrait mieux que tu en dises le moins possible. Il nous faut gérer ce que les gens attendent de tout cela et ce que cela pourrait signifier pour eux. » « Mais il y a des extraterrestres ! » dit Kevin. « Et cela va effrayer beaucoup de gens ! » expliqua le professeur Brouster. « Il faut que nous soyons prudents. Crois-moi, j'ai été impliqué dans la diffusion de beaucoup de découvertes scientifiques. Il est important de bien communiquer ces choses pour que les gens puissent comprendre leurs implications potentielles. » Il les emmena sur une petite plateforme où certains des chercheurs avaient installé une petite table. Kevin s'assit au milieu et les deux adultes de chaque côté de lui. Devant lui se trouvait ce qui semblait être un océan de gens dont beaucoup avaient un appareil photo. Ils se mirent à crier des questions presque dès le moment où Kevin et les autres s'assirent. « Professeur Brouster, avez-vous vraiment découvert une preuve de vie extraterrestre ? Pouvons-nous nous attendre à recevoir la visite d'extraterrestres dans un avenir proche ? Est-ce seulement une sorte de blague ? Qui est le garçon ? » Kevin fit de son mieux pour rester assis sans parler pendant que le professeur Brouster se penchait en avant et commençait à répondre aux questions d'un air zélé. « Eh bien, ce sont toutes des questions très complexes. » commença par dire le directeur de l'institut et Kevin vit dans quel sens il comptait aller. Apparemment, le docteur Lévin le vit aussi. « Oui, » dit-elle. « Il y a des extraterrestres. Non, ce n'est pas une blague et vous avez déjà rencontré Kevin pour la plupart. D'après ce que j'ai vu aux nouvelles, la moitié d'entre vous ont déjà commencé à fouiller dans sa vie. Il n'y a vraiment aucune raison pour cela. Nous n'essayons pas de cacher quoi que ce soit. Pour le prouver, nous allons tenir des conférences de presse régulières en ce lieu pour expliquer ce que nous découvrirons. Le professeur Brewster eut l'air d'avoir avalé quelque chose de mauvais. Cependant, les questions reprenaient déjà. « Mais est-ce que le garçon Kevin a vraiment été en communication avec une civilisation extraterrestre ? » cria un journaliste. « Est-ce qu'il leur parle ? » Quand le docteur Lévin se tourna vers lui, Kevin se leva en essayant de ne pas avoir l'air aussi nerveux qu'il l'était à ce moment-là. « Je ne parle pas aux extraterrestres ? » dit-il. « J'ai eu des visions à mon avis et je peux traduire leurs signales quand je l'entends, c'est tout. » « C'est tout ? » dit un journaliste en riant. « Ça me semble énorme. Allons-nous pouvoir entendre ces signaux ? » « Je ne suis pas sûr que vous les comprendriez » dit Kevin. « Pourtant, et si quelqu'un y arrivait ? Et s'il y avait quelqu'un d'autre comme lui ? Serait-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? » Kevin n'aurait pas pu le dire à ce stade. « Mais vous pouvez les traduire, n'est-ce pas ? » dit un autre journaliste. « Le public n'a-t-il pas le droit d'entendre ces messages ? » « Oui ! » dit le docteur Levin. Et une fois de plus, Kevin eut l'impression qu'elle avait répondu avant que le professeur Brewster ne le puisse. « C'est pour cela que nous allons dorénavant tenir des conférences de presse régulières pendant lesquelles Kevin essaiera de déchiffrer les signaux que nous avons enregistrés dans cette région de l'espace. » Le professeur Brewster se leva. Son sourire figé montrait qu'il pouvait craquer à tout moment. « Ok, les gars, je pense que nous devrions pas trop fatiguer Kevin. Ça ira pour aujourd'hui. » Cette fois-ci, le professeur Brewster eut plus qu'assez de temps pour crier. « Tu m'as pris au pied, j'élise ! » dit-il. « Des conférences de presse régulières ! » « Allez, David ! » dit le docteur Levin. « Tu sais que c'est ce qu'il faut faire et que, comme ça, tu pourras faire régner l'ordre au lieu de laisser les gens essayer de s'introduire ici pour y voler des informations. Tu es un scientifique. Tu ne crois pas à la dissimulation. » « Je ne crois pas non plus avoir envie que nous nous fassions réduire notre financement parce qu'un membre du Congrès s'imagine que je révèle des informations que nous devrions conserver au secret. » dit le professeur Brewster et Kevin entendit de l'inquiétude derrière sa colère. Kevin se demanda ce que ça devait être de faire le travail du professeur Brewster. Quand il avait eu l'âge de Kevin, il avait sans doute voulu être un scientifique, découvrir ces choses. Maintenant, il semblait passer la plus grande partie de son temps à organiser les choses et à s'inquiéter de manquer d'argent. Cela semblait être la sorte de chose que devait faire un directeur, pas un scientifique. Ce n'était pas une chose que Kevin aurait voulu être obligé de faire. « Maintenant, nous les avons annoncées, » dit le docteur Levin. « C'est toi qui les as annoncées, » dit le professeur Brewster. « Nous pouvons encore. » Il fut interrompu par un appel et, quand il répondit, son expression indiqua que cet appel était différent de ceux qu'il avait reçu jusque-là. « Allô ? » « Oui, c'est moi. » « Je suis désolé, est-ce que je vous ai bien entendu ? » « Oui, tout de suite. » Il posa le téléphone d'un air consterné. « Il faut que nous allions au hall d'attente. Maintenant. » « Pourquoi ? » demanda Kevin. « Parce qu'ils disent que le président est ici. » Kevin aurait pu demander s'il plaisantait. Mais il lui suffit de jeter un seul coup d'œil au visage du professeur Brewster pour comprendre qu'il parlait sérieusement. À cette idée, Kevin sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Le président venait ici. Pour le voir, d'une façon ou d'une autre, même la présence des extraterrestres lui paraissait plus plausible. Kevin se demanda soudain s'il n'avait pas commis une bêtise et se sentit de plus en plus angoissé. D'une certaine façon, il ne semblait pas normal qu'il rencontre le président. Il suivit le professeur Brewster et le docteur Levin jusqu'au hall d'attente de l'institut de recherche et dut se presser pour ne pas se laisser distancer. Il était évident qu'il ne voulait pas faire attendre le président. Alors qu'il l'approchait, Kevin regarda par les fenêtres du bâtiment et y vit un long cortège plein de véhicules aux vitres fumées. Quand ils atteignirent le hall d'attente, le président était déjà dans le bâtiment et il n'était pas seul. Des agents des services secrets en costume noir se déployaient comme s'ils s'attendaient à voir surgir une menace à tout moment. Les conseillers et les assistants suivaient le président en masse et certains d'entre eux avaient l'air un peu étonnés d'être là. Kevin vit aussi d'autres gens. Certains portaient un badge qui attestait qu'ils venaient de l'armée, de la NSA, du FBI ou d'un autre organisme gouvernemental. Il semblait que personne n'ait voulu rater une telle occasion. Le président se dirigea vers eux quand ils arrivèrent, serra la main au professeur Brouster puis concentra son attention sur Kevin. Quand cet homme plus âgé le regarda fixement, Kevin déglutit nerveusement. « Donc c'est lui, le garçon ! » demanda le président en toisant Kevin comme s'il s'était attendu à mieux. « Oui, monsieur ! » dit le professeur Brouster d'un air extrêmement respectueux. « C'est Kevin ! » « Kevin ! Bon, Kevin ! Sais-tu qui je suis ? » « Vous êtes le président ! » dit Kevin. En son fort intérieur, une petite voix lui répétait sans cesse « Tu parles au président ! » Il faisait de son mieux pour l'ignorer parce que, s'il l'écoutait trop, il savait qu'il risquerait de ne plus pouvoir rien dire. « C'est exact, mon garçon ! Maintenant, dis-moi honnêtement, peux-tu vraiment parler aux extraterrestres ? » « Non, monsieur ! » dit Kevin. « Ah ! Je le savais ! » dit le président. « Je leur ai dit au comité des contingences d'urgence que... » « Je ne peux pas leur parler, mais je reçois des messages d'eux ! » poursuivit Kevin. « Ils envoient des informations sur eux-mêmes et leur planète et je peux les traduire. » Le président changea d'expression comme s'il ne savait pas vraiment quoi dire sur cela. À ce stade, Kevin commençait à s'habituer à voir cette expression chez les gens. « Bien ! » dit le président en remuant un doigt. « N'oublie pas que ces informations nous ont été données à nous, aux Américains. S'ils nous les ont envoyées, c'est parce que nous sommes la nation la plus avancée de la Terre, bien sûr ! » « Monsieur ! » dit le professeur Bruster. « Le signal est diffusé dans le monde entier. Kevin est seulement celui qui est capable de le traduire. Il faudrait aussi que vous sachiez que nous avons accepté de donner des conférences de presse pour que personne ne puisse nous accuser de cacher des informations. » Kevin fut étonné de voir le professeur soutenir le partage des informations de la sorte, de le soutenir ainsi. Un conseiller vint trouver le président et lui murmura quelque chose à l'oreille. « Eh bien ! » dit le président. « Peut-être est-ce une bonne chose. Les autres pays verront que nous les partageons et sauront qu'ils n'y auraient jamais accédé sans nous. » « Oui, monsieur ! » dit le professeur Bruster. « Cela dit, maintenant, j'aimerais voir une démonstration. Kevin, peux-tu me montrer ce que tu peux faire ? » Kevin regarda le professeur Bruster qui hocha la tête. « Nous ne pouvons le faire que s'il y a un signal ? » dit-il. Cela dit, alors même qu'il le disait, dans son crâne, il sentait monter la pression qui les précédait. Une alarme résonna et ils se précipitèrent vers la pièce où il attendait assis et faisait ses traductions. Kevin s'y assis pendant que, à l'extérieur, le président et ses conseillers semblaient ne pas comprendre ce qui se passait. Des mots arrivèrent peu à peu dans son esprit et la traduction se produisit automatiquement. « Notre monde a été détruit. » Les mots semblaient fades, sans émotion. « Nous avons dû fuir. » « Donc, il y a eu peu de survivants. » Kevin répéta les mots et il vit changer l'expression du président. D'abord, elle passa de l'interrogation à la surprise, puis à une chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Nous avons caché tout ce que nous étions, » dit la voix. Et Kevin répéta, « Tout ce que nous avons pu de nous-mêmes avant que le feu ne détruise tout. Nous avons envoyé des messages pour que les gens apprennent notre existence. Nous avons envoyé des capsules dans toutes les directions, vers tous les mondes habités. » Kevin essaya d'imaginer la situation. Les vaisseaux spatiaux qu'ils avaient envoyés dans toutes les directions pourraient trouver la sécurité. Quelle quantité d'efforts leur avait-il fallu pour organiser ça ? Comment avait-il pu l'organiser avec la catastrophe qui les menaçait ? Chaque vaisseau contient un enregistrement de notre histoire, poursuivit la voix. « Nous enverrons nos coordonnées avec, » dit la voix. « Mais le vaisseau sera fermement scellé pour assurer notre survie. Vous devrez le trouver. Vous devrez vous préparer à nous recevoir. » Sous l'effort de la traduction, Kevin poussa un hoquet de fatigue et le monde qui l'entourait redevint distinct quand il s'arrêta. Il vit le président le regarder fixement, puis se tourner vers le professeur brousteur. « Que signifie tout cela ? » demanda-t-il. « Que vous dites-vous ? » Kevin pouvait répondre à cette question-là. « Je pense, » dit Kevin, « je pense que les extraterrestres viennent ici. » Le président le regarda fixement et les autres en firent autant. Alors, le chaos éclata quand une dizaine de personnes essayèrent de parler en même temps. Le président parla plus fort qu'elle. « Ça suffit ! » dit-il en leur faisant signe de se calmer. « Je connais toutes vos préoccupations. Professeur Brousteur, dans mon équipe, il y a des gens qui considèrent que Kevin n'est pas en sécurité dans votre établissement, qu'il risque de se faire enlever ou attaquer par nos ennemis. Ils veulent le déplacer dans un site sécurisé. « Vous voulez dire que vous voulez me cacher dans une sorte de bunker ? » dit Kevin. Il secoua la tête. « Je refuse. » « Parfois, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous voulons, mon garçon, dit le président. Mais ce qui est bon pour le pays. » « Avec tout notre respect, monsieur le président, dit le professeur Brousteur, l'opinion de Kevin sur la question devrait avoir son importance. Il n'a pas commis de crime, donc il serait mal, sinon illégal, de l'enfermer. Cet endroit est un établissement sécurisé et, si les personnes ici présentes veulent contribuer à cette sécurité, ce serait très utile. Cependant, ils devraient le faire ici, où nous avons le savoir-faire technologique pour étudier ce qui se passe. Kevin fut étonné d'entendre le professeur Brousteur le défendre comme ça, même s'il savait que c'était en partie parce qu'il ne voulait pas risquer de perdre sa chance de participer à cette aventure. Le président sembla un peu étonné d'entendre cette réaction, lui aussi. « C'est très convaincant, professeur, » dit-il. « Très bien. Le garçon restera ici. Nous fournirons à votre établissement tout ce dont il a besoin, mais vous resterez en contact avec mon bureau. Il faut que vous compreniez que c'est sérieux. » « Oui, monsieur, » dit le professeur Brousteur. « Merci, monsieur le président. » Kevin n'était pas entièrement sûr de bien comprendre ce que le professeur venait d'accepter. On aurait dit qu'il venait de renoncer à une grande partie du contrôle qu'il avait sur le projet. « Toi aussi, il faut que tu comprennes que c'est sérieux, Kevin, » dit le président. « Avant de venir ici, je croyais que cette histoire était un grand n'importe quoi, mais maintenant, je n'en suis plus aussi sûr. » « Tout est vrai ? » insista Kevin. « Vrai ou pas, cela importe peu, » dit le président. « Ou du moins, pas pour l'instant. » Selon nos rapports, la Russie et la Chine mobilisent leurs armées et effectuent des exercices pour être prêts en cas d'attaque. Il y a eu des émeutes aux Philippines parce que les gens pensent que cela signifie que la fin du monde approche. Il faut que nous fassions très attention à tout cela, Kevin. Je vais laisser continuer les choses pour l'instant, mais il y aura du personnel ici pour surveiller ce qui se passe. Pour Kevin, cela ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était qu'ils continuent leurs écoutes. Les extraterrestres envoyaient quelque chose à la Terre et Kevin était résolu à trouver de quoi il s'agissait. J'y sais. J'y sais. J'y sais. J'y sais. J'y sais. Chapitre 10 Kevin était assis dans sa chambre mais il n'écoutait rien. Il y avait des signaux enregistrés par les scientifiques avec leur équipement de longue portée. Mais aucun de ces signaux ne se transformait en mots dans son esprit. Aucun d'eux ne semblait avoir de sens. Kevin commençait à s'en inquiéter et il semblait qu'il n'était pas le seul. « Pourquoi n'entends-tu rien, Kevin ? » demanda le professeur Brewster. Lui et le docteur Levin étaient là et ils le regardaient en attendant la suite. Kevin n'avait pas de réponse à cette question. « Je ne sais pas. Peut-être n'y a-t-il rien à écouter ? » « Tu dois essayer, Kevin ! » dit le professeur Brewster d'un air désapprobateur, comme si la solution au problème se limitait à faire plus d'efforts ou à dépasser la difficulté du contact. « David ! » dit le docteur Levin. « Ne t'acharne pas sur Kevin ! Ne vois-tu pas que sa maladie s'aggrave ? » Kevin savait que c'était vrai. Il s'était rendu compte qu'il avait un petit tremblement à la main gauche qui s'arrêtait s'il se concentrait mais qui reprenait rapidement s'il était stressé. Or, actuellement, à l'Institut de recherche, il était stressé la plupart du temps. Dans ce cas, il vaut mieux le soigner. Déclara le professeur Brewster. « Kevin, il faut que tu comprennes que des ministères gouvernementaux dont je connaissais à peine l'existence me contactent pour savoir ce qui se passe. Un général à quatre étoiles m'a appelé parce qu'il voulait savoir s'il pouvait y avoir des applications militaires pour ces informations. Avec le président qui veut être tenu au courant, ce n'est pas le moment de ne rien avoir à nous dire. « Je ne peux pas traduire ce qui n'existe pas ! » dit Kevin. Que voulait-il qu'il fasse ? Qu'il invente des messages ? Peut-être croyait-il encore qu'il le faisait, malgré tout. Kevin détestait cette idée. « Peut-être faut-il seulement que tu te reposes ! » dit le docteur Levin. « Pas marcher autour de l'institut. Essaie de te détendre un peu et tu pourras recommencer à écouter des signaux plus tard quand tu te seras reposé un peu. » Kevin hocha la tête et partit dans l'institut. Il décida de partir à la recherche de sa mère. Maintenant, quand elle n'était pas dans sa chambre, elle était en général près de l'endroit où Phil travaillait ou dans le petit espace que le centre de recherche lui avait donné pour qu'elle puisse loger près de Kevin. Kevin décida d'aller voir là-bas en premier et partit dans les halls. À présent, il semblait y avoir plus de gens à l'institut de recherche qu'avant. Kevin voyait des gens en uniforme militaire et d'autres en costume avec une oreillette. Un trio qui portait des badges de la NSA s'arrêta quand Kevin passa et le regarda comme s'il se demandait comment on pouvait lui permettre d'aller et de venir comme ça. Une des personnes les plus étranges était un homme qui avait l'air âgé d'environ 40 ans et l'avait les cheveux coupés courts et la posture raide de certains des militaires alors qu'il portait une veste en cuir au lieu d'un uniforme et qu'il ne s'était visiblement pas rasé depuis une semaine. « Tu te demandes qui je suis ? » dit-il pendant que Kevin le regardait fixement. Kevin hocha nerveusement la tête. Il soupçonnait que certaines personnes n'apprécieraient pas qu'on les regarde fixement comme ça. « Tu as de bons instincts ? » dit-il. « Le nombre de scientifiques qui sont passés devant moi sans se poser de questions, avec tous ces gens qui entrent et qui sortent, si on ne faisait pas attention, n'importe qui pourrait entrer ici. » « N'importe qui ? » demanda Kevin. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Ted » dit-il, en tendant une main. Un groupe de soldats passa à côté d'eux et Ted leur fit un signe de tête. À la grande surprise de Kevin, un d'eux le salua brièvement. « Êtes-vous avec les militaires ? » demanda Kevin. « La CIA ? La police ? » « Quelque chose comme ça ? » dit Ted. Il réfléchit un moment. « En fait, non. Pas ces temps-ci. Et toi, tu es Kevin, l'enfant qui sait déchiffrer les signaux extraterrestres ? » C'était probablement la première personne qui comprenait ça. La plupart des autres semblaient s'imaginer qu'ils recevaient des transmissions en direct de la part d'une civilisation extraterrestre où qu'ils pouvaient vraiment leur parler. Cette compréhension supérieure à la moyenne lui donna envie de prendre le temps de parler à cet homme mais, malgré cela, sa présence en ce lieu rendait Kevin perplexe. Il n'avait pas l'air à sa place. « Je suis désolé, » dit Kevin. « Il faut que j'y aille. » « Pas de problème, Kevin, » dit l'homme. « Je suis sûr que nous nous reverrons. » Kevin partit précipitamment, sentant quasiment Ted le suivre du regard. Il trouva sa mère dans la petite chambre que l'Institut lui avait fournie pour qu'elle puisse rester près de son fils. « Kevin, comment vas-tu ? » demanda-t-elle. « Tu as l'air un peu pâle. » « Je vais bien, » dit Kevin. « Maman, il y a un homme là-bas et je me demande si... » La pièce se mit à tanguer et il trébucha légèrement. À un moment, il était debout et au suivant par terre, entouré par des gens. Il fallut à Kevin une seconde ou deux pour se rendre compte qu'il avait dû avoir une crise. Il y avait du personnel médical, des chercheurs et bien sûr sa mère, mais aucun signe de l'homme qui avait été là auparavant. « Je vais bien, » dit Kevin en essayant de se redresser. Cependant, il avait encore des vertiges et seul le bras que sa mère lui avait passé autour des épaules l'empêcha de retomber par terre. « Non, tu ne vas pas bien, » dit-elle. « Viens, nous allons te ramener dans ta chambre puis je vais demander au professeur Bruster pourquoi il ne s'occupe pas de mon bébé. » « Maman ! » réussit à dire Kevin. Il n'était pas un bébé, il avait 13 ans. Pourtant, il laissa sa mère l'aider à repartir vers sa chambre, quelque part avant d'y arriver. Phil les rejoignit et, à deux, Phil et sa mère tairent plus ou moins Kevin jusqu'à ce qu'il puisse l'allonger sur son lit. « Je vais aller demander pourquoi il ne s'occupe pas mieux que ça de ta santé, » dit sa mère, qui repartit avec l'air déterminé d'une personne qui avait besoin de se fâcher pour ne pas se mettre à pleurer. « Je pense que nous devrions chercher à comprendre exactement ce qui se passe, » dit Phil quand la mère de Kevin fut partie. « Qu'en dis-tu, Kevin ? Es-tu prêt pour d'autres tests ? » « Encore des tests ? » répliqua Kevin. C'était bien ce que Phil avait dit, car il voulait effectuer une IRM puis une analyse de sang. Dans les quelques dernières semaines, Kevin s'était rendu compte qu'il détestait qu'on lui pique des aiguilles dans la chair. On aurait dit que tout le monde voulait son sang pour une raison ou pour une autre. Les chercheurs et le personnel médical allaient et venaient. Ils expliquaient tous ce qu'ils faisaient pendant qu'ils le faisaient et ils n'utilisaient presque jamais de mots que Kevin puisse vraiment comprendre. « Nous avons fait des progrès en médicaments anti-épileptiques, » dit une des infirmières à Kevin. « Mais les docteurs sont en train de discuter avec tous les gens d'ici pour savoir si c'est une bonne idée. » Cela signifiait que les scientifiques craignaient que ces médicaments ne l'empêchent de comprendre le signal quand ils se manifesteraient à nouveau. Kevin imaginait qu'il comparait le risque d'être privé des informations susceptibles de mener aux extraterrestres à celui de le voir mourir sans jamais leur livrer quoi que ce soit d'autre. Il était probable que seuls quelques-uns d'entre eux penseraient à ce que tout cela signifiait pour lui et jusque-là aucun d'eux n'avait pensé à demander quel traitement ils désiraient. « Est-ce que c'est une bonne idée ? » demanda Kevin. L'infirmière haussa les épaules. « Officiellement, je ne suis pas censé avoir d'opinion sur ce sujet. Officieusement. J'entends que deux ou trois docteurs parlent d'utiliser des variations de thérapie génique développées pour des gens atteints d'autres maladies comme la maladie d'Alexander. » « Je ne savais pas que ce genre de choses étaient disponibles pour moi » dit Kevin en repensant à la consultation avec le docteur Markham et à toutes celles qui étaient venues après. Il ne l'était pas mais à l'heure actuelle la majorité des spécialistes du pays sont à ton chevet. Si quelqu'un peut trouver quelque chose pour ta maladie c'est eux. Alors Kevin devrait prendre un traitement expérimental qui pourrait le guérir. Ne rien faire ou rendre sa situation encore pire. Est-ce que cela valait le risque de perdre toute trace du signal extraterrestre ? « Cela dit pour le moment tu es un visiteur. » Elle hocha la tête en direction de la porte et de la petite silhouette qui entrait. Kevin écarquilla les yeux quand il vit Luna qui avait l'air aussi décontractée que si elle venait de passer chez lui pour voir s'il voulait aller au réservoir en vélo. « Luna, comment es-tu arrivé ici ? Ma mère m'a amenée » dit Luna avec un sourire. « Parce que ta mère a pensé que tu aimerais me voir. » Elle souleva une orange puis la lui lança. « Je n'avais pas de raison. » Kevin l'attrapa maladroitement pendant que Luna se perchait sur le bord de son lit. Son expression passa de la joie de le voir à l'inquiétude. « Où en es-tu ? » demanda-t-elle d'une voix privée de la plus grande partie de sa gaieté habituelle. « Je ne sais pas » dit Kevin. Il détourna le regard pendant un moment. « Non, en fait, je pense que nous le savons un peu. » Luna lui posa une main sur l'épaule. « Même s'ils t'ont dit que tu allais mourir ? Je refuse encore de te laisser mourir, Kevin. Je n'ai même pas eu le temps de tomber follement amoureuse de toi. » Kevin rit à cette idée. « Hé ! S'il faut que j'attende que tu te décides autant que je vive pour toujours. » « C'est vrai ! » dit Luna. Mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Kevin voyait à quel point elle souffrait de devoir être forte et joyeuse pour lui. « Tu peux pleurer si tu veux ! » dit Kevin. « Comme si j'allais pleurer ! » dit Luna. « Même si ? » Pendant un instant, elle donna l'impression d'être sur le point de le faire. Elle ne pleura pas, mais elle serra si fort dans ses bras que Kevin se dit qu'elle allait peut-être lui briser une côte. Il s'étonna lui-même en remarquant qu'elle sentait extrêmement bon. « Tu m'as manqué, tu sais ! » dit-elle. « Tu m'as manqué toi aussi ! » lui assura Kevin. Il lui avait dit qu'elle pouvait pleurer, mais maintenant, c'était à lui que les larmes piquaient le coin des yeux. « Hé ! Je ne voulais pas te rendre triste ! » dit Luna. « Un des militaires présents dans le hall me tuerait probablement si je faisais ça ! » L'idée était si absurde que Kevin rit. Luna avait toujours su le faire rire. « Comment c'est là-bas ? » demanda-t-il. « Dans le monde réel ? » « Comment c'est à l'école ou à la télé ? » « J'en ai assez de me consacrer qu'aux choses que je peux voir pour les autres. » « Désolé de te décevoir, » dit Luna. « Mais on parle énormément de toi à la télévision. » Maintenant, la plupart du temps, il y a des journalistes chez toi et les gens se demandent si c'est réel un canular ou une campagne publicitaire qui a échappé à ses commanditaires. Il y a même un culte extraterrestre bizarre qui a commencé. Les gens portent des antennes partout où ils vont et déclarent que les extraterrestres nous sauveront de tout. « Des catastrophes écologiques à l'augmentation du prix des denrées alimentaires. » « Tu as inventé tout ça ? » devina Kevin. « Peut-être l'histoire des antennes, » dit Luna. Elle regarda autour d'elle. « Ce doit être tranquille ici. C'est vraiment silencieux. » « C'est devenu bien plus agité depuis qu'on a découvert ce que je pouvais faire, » dit Kevin. « De plus, je passe la plus grande partie de mon temps à écouter les signaux. Donc, ce n'est pas aussi silencieux qu'une bibliothèque. » Luna lui fit le sourire d'une personne qui, de toute façon, parlait en général autant qu'elle le voulait dans les bibliothèques. Cependant, le silence fut brisé quand le professeur Brouster, le docteur Lévin et la mère de Kevin entrèrent tous ensemble. « Vous faites trop travailler, Kevin ! » dit sa mère. « Nous essayons vraiment de ne pas le faire, Rebecca ! » lui assura le docteur Lévin. « Nous ne contrôlons pas la réception des signaux et Kevin peut s'arrêter dès qu'il en a besoin. » « Et Kevin en a à peine écouté aujourd'hui, » dit le professeur Brouster. « De plus, ici, il reçoit un meilleur traitement qu'il ne le pourrait à n'importe quel autre endroit du pays. » « C'est vrai, » admis sa mère, qui le dit quand même d'un air très réticent. « Nous nous occupons vraiment de votre fils, » poursuivit le directeur de l'Institut. « Quant à Kevin, il produit un travail important en ces lieux. Au fait, Kevin, te sens-tu capable de parler devant les caméras ? » « Maintenant ? » demanda Kevin. Il n'en était pas sûr. « Certaines rumeurs ont dit que tu n'allais pas bien aujourd'hui, et ce serait sans doute une bonne idée de montrer aux gens que tu vas bien, » dit le professeur Brouster. « Même s'il ne va pas bien ? » demanda Luna, qui était assise à côté de Kevin. « Surtout pour cela, » dit le professeur Brouster. « De toute façon, les gens attendent parce qu'ils veulent entendre ce que Kevin a à dire d'autre. Alors, Kevin ? » « Tu n'es pas obligé de le faire, » dit sa mère. Kevin hocha la tête. « Pas de problème. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Si ça peut aider, je vais le faire. » Kevin pensait que s'adresser à tous ces gens aurait dû devenir plus facile avec le temps. Après tout, ce n'était rien de nouveau. Il leur avait montré ce qu'il savait faire aux portes de l'établissement et lors d'une conférence de presse. Pourtant, il était nerveux de sentir tous ses regards posés sur lui. « Ça ira ! » dit Luna. Comment faisait-elle pour toujours deviner quand il se sentait mal à l'aise ? « De toute façon, tu ne peux plus te défiler maintenant. Je veux te regarder faire un truc avec les extraterrestres. » « Faire mon truc avec les extraterrestres ? » répéta Kevin. « Il nous faudrait vraiment une meilleure expression que ça. » Pourtant, il s'avança devant la foule. Il y avait plus de gens aujourd'hui. La salle de conférence où Kevin devait leur montrer ce qu'il savait faire était pleine à craquer. Il y avait des journalistes, évidemment, des scientifiques, des agents du gouvernement. Et Ted, qui le regardait intensément depuis la foule. « Le revoilà, ce gars ! » dit Kevin. « Quel gars ? » demanda Luna. « Je l'ai rencontré dans les halls pendant que je cherchais ma mère et il m'assemblait. Je ne sais pas, déplacé. Il aurait presque pu être un des soldats, mais il a dit qu'il n'en était plus un. Je ne sais même pas s'il est censé être ici. » « Tu crois que c'est un fou ? » demanda Luna. « Tu penses qu'il est venu pour tuer tout le monde ? » « Avant que tu le dises, je n'y avais pas pensé, » dit Kevin. Maintenant qu'elle l'avait dit, Kevin se retrouva incapable de détacher le regard de l'endroit où Ted se tenait. Il se demanda s'il devrait signaler sa présence à quelqu'un. « C'est le moment, Kevin ! » dit le professeur Brouster en le poussant du coude vers le centre de la plateforme qu'ils avaient installée. « Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, Kevin va bien et certaines rumeurs actuelles sont très exagérées. » « Quelle rumeur ? » lui demanda Kevin, qui se remit alors à regarder Ted. « Professeur Brouster, il y a cet homme, là-bas. » Le professeur Brouster l'ignora. « Cela dit, aujourd'hui, Kevin est assez fatigué, donc nous allons abréger la séance. Kevin ? » Kevin avança et se mit les écouteurs en se disant qu'il valait probablement mieux en finir avec tout ça. Le problème, c'est qu'il n'entendit que du silence. Rien de nouveau à traduire. Aucun signal entrant. Il resta sur place en silence pendant plusieurs secondes, de plus en plus gêné. Pire encore, il ne pouvait pas s'empêcher de fixer Ted, convaincu que, dès qu'il le regarderait, l'homme ferait quelque chose. Ce fut à ce moment qu'un homme complètement différent qui se tenait vers le devant du hall commença à crier. « Tu es le diable ! » cria-t-il. « Tu vas nous emmener les extraterrestres et ils nous tueront tous ! » Il courut vers l'avant et, alors même qu'il avait une accréditation de presse et portait un costume élégant, il avait quelque chose de fou dans le regard. Il fonça vers la scène et Kevin le vit repousser Luna sur son chemin et l'envoyait à terre. « Luna ! » cria Kevin. Mais il n'avait pas le temps de l'aider parce que l'homme se rapprochait encore et maintenant, Kevin voyait qu'il avait un couteau. Il attrapa Kevin et, en un moment, l'homme se retrouva derrière lui, la lame pressée contre la gorge de Kevin. « Tu essaies de les amener ici ! Tu essaies de les aider à nous détruire tous ! Il faut que je t'arrête quoi qu'il en coûte ! » Kevin n'avait jamais eu aussi peur mais, le plus étrange, c'était qu'il avait surtout peur pour quelqu'un d'autre. Luna était encore allongée là où l'homme l'avait renversée et maintenant ? Kevin se demandait s'il l'avait poignardée juste parce qu'elle était sur sa route. « Calme-toi, l'ami ! » Pendant que Kevin avait regardé où se trouvait Luna, c'était Ted qui avait émergé de la foule et était monté sur l'estrade. Il tenait une arme des deux mains avec habileté. « Si tu poses l'arme, on va pouvoir en parler ! » dit-il. L'homme qui se tenait derrière Kevin ne bougea pas le couteau de la gorge de son otage. « C'est parce qu'il parle qu'il y a un problème ! Il leur parle ! Il les amène ici pour nous tuer ! Non, on n'avance pas ! » Il ponctua cet ordre en pointant le couteau vers Ted qui avançait. Comme il n'avait plus le couteau à la gorge, à ce moment-là, Kevin fit la seule chose qui lui passa par la tête et se laissa tomber à terre. Deux coups de feu résonnaient si fort qu'ils parurent assourdissants. Kevin entendit quelque chose de métallique tomber sur l'estrade et un bruit sourd le suivit un moment plus tard. Un instant après, Ted arriva et aida Kevin à se relever. « Ne regarde pas autour de toi ! Il y a des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Va vite de l'autre côté ! » Kevin voulait faire tout cela. Il voulait vite aller voir si Luna allait bien. Il voulait vite aller retrouver sa mère qui, à l'instant même, jouait des coudes pour traverser la foule en furie. Il voulait faire tout ça mais il ne le put pas pour une raison simple. « Un signal arrive ! » dit-il. Il. 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 Capitre 11 Kevin sentait arriver le message suivant. Le signal commençait dans ses écouteurs et une traduction naissait en lui. Cela se passait maintenant qu'il le veuille ou pas. « Je ne crois pas qu'il nous reste beaucoup de temps ! » dit-il. « Le signal arrive ! Je le sens ! » Les gens s'amassaient déjà autour de lui. Sa mère était là et elle le tenait dans ses bras comme si elle pouvait le protéger contre ce qui allait arriver. Le docteur Lévin et le professeur Brouster étaient là et ils avaient l'air inquiets tous les deux. Au grand soulagement de Kevin, Luna était à nouveau sur pied. Elle n'avait pas été poignardée. Kevin courut vers elle et la serra dans ses bras. « Tu vas bien ? » demanda-t-il. « Ça dépend ! » dit-elle. « Combien de personnalités es-tu censée avoir ? » Kevin secoua la tête. « Ne plaisante pas ! Je me suis inquiété pour toi. » « Toi ? Tu t'inquiétais pour moi ? » « Ce n'était pas moi qui avais un couteau sous la gorge ? » Pendant ce temps, bien sûr, les caméras filmaient tout. Elles n'allaient pas s'arrêter au milieu d'une scène aussi dramatique. Le professeur Brouster était là et on aurait dit qu'il craignait que Kevin ne cède à la panique. Ou alors, il regardait peut-être l'homme mort qui gisait derrière Kevin et vers lequel ce dernier n'osait pas se tourner. « Que se passe-t-il ? » demanda-t-il. « Pourquoi ne sortons-nous pas Kevin d'ici ? » « Il dit qu'un autre message arrive ! » expliqua Ted. Kevin ne savait pas comment l'expliquer plus clairement. « Bon, retiens-le jusqu'à ce que nous t'ayons emmené en sécurité ! » dit le professeur Brouster qui, maintenant, savait forcément que ça ne fonctionnait pas comme ça. Kevin serra les dents. « Je ne peux pas contrôler quand le message arrive. Je le reçois et je le traduis, c'est tout. » « Pourquoi ? » « Pourquoi est-ce un problème si tu reçois le message d'ici ? » demanda Luna. Elle avait l'air secouée, ce qui était incompréhensible vu ce qu'ils venaient de vivre tous les deux. Pourtant, c'était elle qui posait les bonnes questions, pas le professeur. « Parce qu'ils vont envoyer les coordonnées des vaisseaux de sauvetage, » dit Kevin. « J'en suis sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? » « Avant, tu te souvenais des chiffres du système planétaire, » signala Luna. « Tu pourrais te souvenir de ces nouveaux chiffres ? » « Et si c'est une liste longue ? » répliqua Kevin. « Et si je rate quelque chose ? » Luna désigna les caméras et Kevin se rendit compte qu'elle avait raison. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de parler. Et tout ce qu'il dirait serait enregistré par plus de caméras qu'il ne pourrait compter. Les chiffres feraient le tour du monde en un instant. Il se dirigea vers les caméras et, alors même qu'il le faisait, le signal lui parvint. Les séries de chiffres semblaient infinies. Rien d'étonnant à ce que les êtres qui les envoyaient aient averti Kevin à l'avance. Ils avaient voulu lui donner la possibilité de se préparer à les enregistrer d'une façon ou d'une autre pour que les informations ne se perdent pas. À chaque fois que Kevin finissait de répéter une série de chiffres et de symboles, une nouvelle commençait en lui laissant à peine le temps de reprendre son souffle. Il traduisait au fur et à mesure, tremblant sous l'effort ou peut-être à cause des répercussions de tout ce qu'il avait vécu au cours des quelques dernières minutes. Il récitait les chiffres et les symboles presque sans s'arrêter. Mais, en vérité, pour la première fois depuis que Luna l'avait aidé à comprendre le lien avec le système planétaire TRAPPIST-1, il ne savait pas exactement ce que ces chiffres voulaient dire. Finalement, le flux de chiffres s'arrêta et Kevin resta immobile, essayant de reprendre son souffle. « C'est tout ? » demanda Luna. « Kevin, ça va ? » Kevin réussit à hocher la tête, alors que même ce geste représentait un effort à ce moment-là. D'ailleurs, il ne savait pas à laquelle des deux questions de Luna il avait répondu de la sorte. Alors, le docteur Lévin arriva et leur mit un bras autour de l'épaule à tous les deux. « Ok, » dit le docteur Lévin. « Vous repartez tous les deux à l'intérieur. Après tout ce qui s'est passé, j'imagine que beaucoup de gens voudront vous parler à tous les deux, mais moi, je veux d'abord qu'on vous fasse un bilan de santé à tous les deux pour vérifier si vous allez bien. Vous avez failli mal finir tous les deux et je n'aime pas ça. » Quand ils se retournèrent pour repartir, Kevin entendit les cris de la foule compacte qui commençait à émerger du silence abasourdi dans lequel les événements l'avaient plongé. « Kevin, quand les extraterrestres viendront-ils nous chercher ? » cria un homme. « Kevin, quel est le sens de la vie ? » « Allez-vous admettre que c'est un canular ? » « Es-tu blessé ? » Il criait tant de questions différentes à la fois que, l'espace d'un moment ou deux, Kevin eut envie de partir sans répondre. Pourtant, il ne le fit pas. Il avait l'impression qu'il fallait qu'il dise quelque chose et, cette fois-ci, cela n'avait rien à voir avec la pression que lui imposaient les signaux extraterrestres. « Je sais que beaucoup d'entre vous veulent que je leur donne des réponses, mais, en vérité, je n'en ai pas beaucoup, » dit Kevin. « Je ne suis qu'un enfant. Je n'ai pas de pouvoir particulier. Je ne sais même pas pourquoi c'est moi qui reçois les messages que les extraterrestres envoient. » « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? » demanda un journaliste. « Pourquoi tous ces chiffres ? Que signifie-t-il ? » Kevin pencha la tête en essayant de comprendre quelle quantité d'informations il avait la permission de révéler. Puis, il se rendit compte que c'était probablement la mauvaise façon d'aborder le problème. La situation désastreuse qui venait de se produire avait été provoquée par la mécompréhension. Aujourd'hui, un homme avait essayé de le tuer parce qu'il ne comprenait pas les informations qu'il avait, parce que, quand il avait tenté de le faire, il était arrivé trop vite à une mauvaise conclusion. « Un homme a essayé de me tuer aujourd'hui, » dit-il. « Parce qu'il s'imagine que les informations que je reçois sont assez dangereuses pour justifier un meurtre. » « Le sont-elles ? » demanda quelqu'un. Kevin secoua la tête. « Savoir qu'il existe une civilisation extraterrestre ou qu'il y en avait une, c'est stupéfiant, mais ça ne justifie pas que l'on tue les gens et je refuse que d'autres personnes soient mises en danger par ma faute. » Il s'arrêta presque quand il repensa à Luna que l'on avait bousculé au son de l'arme de Ted quand il avait tiré. « Je ne comprends pas. Ce qui compte, c'est que le monde des extraterrestres était en cours de destruction et qu'ils ont envoyé des... Je pense qu'on pourrait parler de capsules temporelles. Or, nous savons où ces capsules vont maintenant. » Il savait aussi où il allait maintenant, lui, parce que sa mère l'éloignait de la plateforme pour le faire revenir à l'Institut. « Si mon fils doit se faire attaquer, alors je ne veux pas qu'il reste ici. » dit la mère de Kevin lors d'une discussion animée avec le professeur Brewster. Kevin les regardait tous les deux du bord de son lit. Il grimaça quand un membre du personnel médical de l'Institut désinfecta une plaie minuscule que le couteau lui avait infligée. À côté de lui, Luna avait un bandage autour de la tête. Ted était là, lui aussi, et on aurait dit qu'il s'attendait presque à une autre attaque. « Je comprends votre inquiétude, » dit le professeur Brewster. Et même Kevin savait que c'était la chose qu'il fallait ne pas dire à sa mère à ce moment-là. « Vous comprenez ce que c'est de voir son enfant se faire attaquer parce qu'il est prisonnier d'une situation démente ? » demanda la mère de Kevin. « Avez-vous des enfants ? » « Euh, non. Mais... » « Qui êtes-vous ? » demanda Kevin à Ted, arrêtant momentanément de suivre la dispute entre sa mère et le professeur. « Oh, juste un gars ordinaire qui aide comme il peut, » dit Ted. « Ce n'est pas une réponse, » dit Luna. Il sembla réfléchir à un moment ou deux puis haussa les épaules. « Je pense que la vérité ne peut pas faire de mal. Désolé. J'ai seulement l'habitude de ne rien dire. J'étais dans l'armée, dans les forces spéciales. Ensuite, j'ai été détaché à la CIA un certain temps, puis... Eh bien, j'ai essayé de partir à la retraite, mais quand tout cela a commencé, j'ai reçu un appel et je n'ai pas vraiment pu dire non. « Avant, vous avez dit que le président vous avait appelé, » dit Kevin. « Il n'aurait pas appelé un gars ordinaire. » « Eh bien, j'ai peut-être vu quelque chose dans le temps, » dit Ted. Il se tourna vers l'endroit où le professeur Brouster et la mère de Kevin étaient encore en pleine discussion. « Cependant, d'après ce que j'entends dire, il est venu te voir pour ça. Cela doit signifier que tu es plus spécial que moi. Dites donc, vous deux, vous voulez voir comment les intellos s'en sortent avec les chiffres que tu as reçus de nulle part ? » Kevin hocha la tête et ils partirent tous les trois dans l'établissement. Kevin se sentait un peu plus fort maintenant. La plus grande partie de la faiblesse qu'il avait ressentie devait venir de la réception du message ajouté au stress de l'attaque. De plus, il se sentait étrangement vide et il lui fallut un moment pour comprendre pourquoi. Pour la première fois depuis le début des événements, il ne ressentait plus la présence des extraterrestres. Il n'y avait plus de comptes à rebours dans sa tête. Il n'avait plus de signal à recevoir dans un avenir proche. Il n'avait plus de messages. Tout était silencieux. Il aurait dû avoir une sensation de paix mais, pour la première fois depuis son arrivée à l'Institut, Kevin se sentait inutile, comme s'il n'avait rien à faire. Il était à peu près le seul à avoir cette sensation. Les gens qu'il croisait étaient occupés et ils semblaient tous travailler sur le problème des coordonnées. Les labos qui étaient utilisés pour d'autres choses étaient vides et, contrairement à l'habitude, les scientifiques étaient rassemblés dans des salles de conférences et ils analysaient les séries de chiffres de 100 façons différentes. Certains personnels de la NSA semblaient être impliqués eux aussi. Kevin avait pensé qu'il pourrait y avoir un problème de sécurité quand ils approcheraient de l'espace qui contenait les supercalculateurs mais Ted traversa tous les contrôles sans ralentir. Les soldats et les agents du FBI lui firent des signes de tête et les laissèrent passer tous les trois. « Waouh ! » dit Luna quand ils atteignirent la salle du supercalculateur. « Imagine un peu les jeux auxquels tu pourrais jouer avec cette machine ! » Kevin ne pensait pas que le supercalculateur serait très utile à ça mais pour disséquer des séries de chiffres il devait être bon. Sam crachait des possibilités inspirées des signaux pendant que la moitié des autres machines de l'endroit travaillaient aussi et que d'autres scientifiques couraient entre elles en créant des résultats. « C'est un échec ! » cria l'un d'eux. « Je pense que l'un d'eux correspond à un endroit des Pléiades ! » Kevin entendit les autres scientifiques pour passer un grognement de déception. « Ils essayaient de réduire les possibilités ! » expliqua Ted. Le docteur Levin était là et, à la grande surprise de Kevin, les gens semblaient l'écouter. Peut-être le fait qu'il existe vraiment des extraterrestres les incitait-il à suivre les ordres de la directrice du CETI. « Le problème, c'est qu'on a trop d'informations ! » dit-elle. « Tu nous as donné tant de possibilités, Kevin, que nous ne pouvons pas les examiner toutes, même avec notre puissance de calcul. » « Avez-vous essayé Internet ? » demanda Kevin. « Je ne crois pas que ce soit la sorte de choses que l'on trouve sur Internet, dit le professeur Brouster qui venait de les rejoindre. Ici, nous avons quelques-uns des ordinateurs les plus sophistiqués du monde. Kevin secoua la tête. « On pourrait essayer. Quand je traduisais, je donnais des informations aux journalistes, n'est-ce pas ? Donc, les gens du monde les auront consultés. Vous dites que le problème est que vous n'avez pas assez de personnel pour le faire. Dans ce cas, pourquoi ne pas se faire aider du monde entier ? » « Le gosse a raison, dit Ted. Avez-vous vérifié ? » « Euh, non, » admis le professeur Brouster. Le docteur Levin haussa les épaules. « Peut-être cela vaut-il la peine d'essayer. Le CETI a souvent emprunté de la puissance de calcul aux gens du monde entier. « Faites-le, » dit Ted. Le docteur Levin s'éloigna un moment. Elle revint avec une tablette et un air légèrement choqué. « Je... je n'en crois pas, mes yeux, » dit-elle, en commençant à tapoter une page. « Attendez, je vais l'afficher sur un écran plus grand. » Elle appuya à quelques endroits de la tablette et un écran d'ordinateur s'alluma devant eux. Il était assez grand pour être visible de la salle entière. À l'écran, il voyait des coordonnées avec les mots Un vaisseau extraterrestre s'est écrasé sur Terre. Le site Web semblait être anonyme, mais ce qu'il disait ne laissait aucune place aux doutes. « Si nous prenons cette série de coordonnées, » dit le docteur Levin, « eh bien, regardez ce que ça donne ! » Une carte du monde apparut sur l'écran. D'abord, elle fut si grande que Kevin ne comprit pas où le site de l'accident était censé se trouver. La carte tourna, zooma sur l'Amérique du Sud, puis continua à bouger. Elle zooma sur un pays, une région, puis sur ce qui semblait être une zone de jungle de quelques kilomètres de large. « La forêt amazonienne de Colombie ? » dit Ted, en regardant fixement l'écran. « En sommes-nous certains ? » demanda le professeur Boster. « Nous allons vérifier, bien sûr, » dit le docteur Levin. « Mais à première vue, oui, cela me semble correct. D'une certaine façon, c'est étonnant. L'idée qu'une civilisation puisse prédire où son vaisseau va atterrir avec autant de précision et à une telle distance, c'est presque impossible à croire. » « Eh bien, je pense qu'il faut qu'on se mette à y croire, » dit Ted, en posant une main sur l'épaule de Kevin. « Si tu ne te trompes pas, nos amis extraterrestres envoient leur cargaison en Colombie. » « Est-ce une mauvaise chose ? » demanda Kevin. Ted haussa les épaules. « Je ne sais pas, cela pourrait compliquer la situation. Ce qui m'inquiète plus, c'est de savoir combien d'autres personnes ont vu ça. « Docteur Levin ? » « Il n'y a aucun moyen de le savoir, » dit la directrice du CETI. « À mon avis, si nous l'avons trouvé, des quantités d'autres gens l'ont trouvé eux aussi. » « Cela signifie que la moitié du monde va y aller ? » dit Ted. « Et si on allait les retrouver, Kevin ? » « Aller retrouver qui ? » demanda la mère de Kevin en entrant dans la salle des ordinateurs. « Qu'est-ce qui se passe ? » Kevin essaya de trouver la meilleure façon de présenter la situation. « Maman, euh, pourrais-je aller en Colombie ? » Colombie ? Colombie ? Colombie ? » Chapitre 12 « Tu n'as pas besoin de venir, maman ! » dit Kevin en traversant les contrôles de sécurité de l'aéroport de San Francisco avec elle. Elle était derrière lui, comme si elle craignait de le perdre dans le chaos de l'aéroport si elle s'éloignait plus. Ted restait aussi près de lui, même si Kevin soupçonnait que c'était pour des raisons différentes. « Bien sûr que si ! » dit sa mère, entraînant une petite valise qui donnait l'impression qu'elle avait fait ses bagages pour partir en vacances. « À un moment, les gens essayaient de t'assassiner et ensuite, tu pars au milieu d'une jungle et tu t'imagines que je vais te laisser partir tout seul. » « Je ne serai pas tout seul, maman ! » signala Kevin. « D'ailleurs, on aurait dit que l'Institut tout entier partait en Colombie, occupant non pas un, mais deux charters et emportant une quantité d'équipement conçu pour rechercher la capsule de sauvetage. « Je viens quand même ! » dit sa mère. Et Kevin savait que, quand elle parlait sur ce ton-là, il valait mieux ne pas protester. Il y avait une personne qui ne venait pas. C'était Luna. Et Kevin avait la sensation qu'elle lui manquait déjà. Elle était rentrée chez elle parce que ses parents pensaient visiblement qu'il était trop dangereux de partir rechercher des extraterrestres en Amérique du Sud. Le professeur Brouster se tenait à l'avant et il coordonnait les scientifiques et les soldats, les agents et les quelques journalistes pendant qu'ils montaient dans l'avion. « Tout va bien, Kevin ? » demanda-t-il. « Un long voyage nous attend. » Kevin hocha la tête. « J'ai peine à croire qu'on fasse tout ça. » « On a failli ne pas le faire, » dit le professeur Brouster. « Beaucoup de gens ont dû user de leur influence pour que nous puissions aller mener cette mission en Colombie. Allez, monte vite à bord. » Kevin monta dans l'avion et se trouva à un siège près d'un hublot. Sa mère s'assit à côté de lui pendant que Ted s'installait juste devant lui. « C'est loin, la Colombie, » dit Ted. « Ça fait longtemps. » « Vous y êtes déjà allé ? » demanda Kevin. « Officiellement ? » dit-il avec un léger sourire. « Jamais de la vie. » « Et officieusement ? » demanda Kevin. « Oh ! La dernière fois que j'y suis allé, cela a été dans un cadre très officieux, » répondit Ted. « Toutefois, à l'heure actuelle, les choses sont un peu plus paisibles dans ce pays. Il y a encore quelques cartels, mais sans la guerre civile, le gouvernement peut les surveiller d'un peu plus près. » « Ça a l'air cool, » dit Kevin. Sa mère n'était pas d'accord. « On dirait que c'est un endroit dangereux où amener mon fils. » « Je suis sûr qu'il n'aura aucun problème, » dit Ted. Kevin entendit les portes de l'avion se refermer quand les dernières personnes montèrent à bord. « De plus, maintenant, il est trop tard pour changer d'avis. Dans neuf heures, nous serons à Bogota. » Neuf heures. Comment passait-on neuf heures enfermés dans un espace confiné avec un groupe de scientifiques ? Il semblait à Kevin que quasiment tous les gens présents ici allaient devoir trouver la réponse à cette question. Certains jouaient à des jeux sur leur téléphone, d'autres lisaient ou regardaient des films. La mère de Kevin passait surtout son temps à dormir. Kevin regardait par le hublot ou essayait de se reposer. De temps à autre, il mettait les écouteurs pour écouter le signal au cas où il y aurait quelque chose à entendre. Il n'y avait rien. « Je ne sais même pas si ces écouteurs fonctionnent si loin de l'institut de recherche » dit Kevin après une troisième tentative. « Je l'ai demandé aux scientifiques avant notre départ » dit Ted. « Ils ont paramétré le flux pour que le signal de base soit diffusé sur Internet. Partout où tu as une connexion, tu peux accéder au signal. » Kevin supposa qu'il n'aurait pas dû s'en étonner. Évidemment. Les scientifiques voudraient forcément qu'ils puissent l'entendre quoi qu'il arrive. Ils ne voulaient pas risquer de manquer un message important. Pourtant, l'idée de pouvoir écouter de n'importe quel endroit du monde l'impressionnait. Kevin passa une partie de son temps à regarder les endroits qu'il survolait. Il n'avait jamais quitté son état et pourtant, à présent, il survolait des déserts et des forêts équatoriales touffues, des villes et des morceaux d'océans. Il pensait aux gens qui se trouvaient au sol. Était-il au courant de l'existence de la capsule de sauvetage ? Que pensait-il de la possibilité de vraiment trouver une vie extraterrestre ? Il trouva partiellement réponse à cette question quand ils atterrirent à Bogota. Il vit immédiatement une dizaine de groupes similaires qui portaient tous des équipements qui ressemblaient étonnamment à ceux qu'ils avaient amenés avec eux. On dirait que nous n'avons pas été les seuls à comprendre où mener ces coordonnées, dit Ted en regardant tous ces gens. Il semblait le prendre assez calmement, mais le professeur Brewster était tout sauf calme. C'est tout simplement inacceptable, dit le scientifique. Les Suisses sont ici, là, on dirait un groupe technologique du secteur privé, et là, ce sont les Canadiens. Après tous les efforts que nous avons déployés pour découvrir ces informations, j'ai peine à croire qu'ils veuillent nous voler la découverte de la capsule. Kevin voulait dire qu'il ne savait pas avec certitude ce que les autres groupes étaient venus faire ici. mais ils n'arriveraient à trouver aucune autre raison à leur présence en ce lieu. Ils n'étaient pas sûrs de savoir si leur présence était une bonne ou une mauvaise chose. D'un côté, ils voulaient croire que le message des extraterrestres était destiné à toute l'humanité et qu'il fallait le partager. Il était heureux d'avoir dû crier les coordonnées aux caméras des médias pour ne pas risquer de les perdre. En même temps, le professeur Brewster n'avait pas entièrement tort. C'était Kevin qui avait su traduire le signal extraterrestre pas les autres et il voulait au moins voir la capsule de sauvetage après toutes ces traductions. « Il va falloir qu'on arrive les premiers » dit le professeur Brewster. Kevin, lui, soupçonnait que ce serait plus facile à dire qu'à faire. Il ne voyait pas comment ils allaient pouvoir traverser l'aéroport plus vite que les autres ou arriver à la jungle plus tôt ou même fouiller la jungle plus rapidement. Pourtant, ils essayèrent. En voyant une dizaine de groupes de scientifiques essayer de remporter une sorte étrange de course dans l'aéroport de Bogota, Kevin eut envie de rire mais dut suivre son groupe en essayant de trouver des trous dans la foule et de s'assurer de ne pas perdre sa mère de vue en même temps. « Par ici ! » cria le professeur Brewster en les amenant vers ce qui ressemblait à un comptoir de location de voiture. « Bonjour, nous avons besoin de louer. Voyons probablement une dizaine de véhicules tout terrain et un petit camion. Je suis désolé ! » dit la dame du comptoir. « Comme je l'ai dit au dernier gentleman qui me l'a demandé, nous n'avons pas ce genre de véhicule à l'aéroport. La plupart des gens, eh bien, ils n'en ont pas besoin pour les vacances, voyez-vous. » nous ne sommes pas en vacances, déclara le professeur Brewster. « C'est une expédition scientifique de première importance. » « Cela ne change rien à l'affaire. » Le docteur Levin intervint. « Allez, David, tu sais qu'il faut d'abord qu'on se repose. On pourra travailler sur l'expédition après ça. » « Et pendant ce temps, les Canadiens nous devanceront, » dit-il d'un ton plaintif. « Comment ont-ils pu arriver ici si vite ? » Il ne semblait pas y avoir de réponse à cette question. Kevin suivit le mouvement et ils quittèrent l'aéroport pour aller à l'ambassade américaine qui ressemblait à un grand bloc perdu au milieu de Bogota. L'ambassadeur les y attendait. Il serra la main au professeur Brewster puis fit de même avec Kevin à la grande surprise de ce dernier. « Le président ne m'a averti de votre arrivée qu'il y a deux ou trois heures. Comme vous êtes nombreux, vous allez être un peu à l'étroit mais j'ai fait préparer des chambres pour tout le monde et je suis en train d'organiser le transport de votre équipe jusqu'à la forêt équatoriale. Il faut que vous sachiez que le gouvernement colombien n'aime pas beaucoup cette histoire mais que nous essayons de vous faciliter les choses. Le fait que le gouvernement du pays où ils menaient leurs recherches n'appréciait pas leur présence semblait être un mauvais départ. cependant, à ce stade, Kevin était trop fatigué pour s'en inquiéter. Il s'endormit presque dès le moment où le personnel l'emmena dans sa chambre et ne se réveilla que lorsqu'il entendit le professeur Brewster appelait de l'extérieur. « Venez tout le monde ! » L'ambassade a réussi à nous trouver un transport et il faut qu'on soit prêts à partir avant que tous les autres ne nous devancent. Kevin fit de son mieux pour se préparer à la hâte. Pourtant, quand il arriva au point de rendez-vous, la plupart des autres étaient déjà prêts. Le professeur Brewster avait acheté une chemise et un pantalon kaki qui lui donnaient l'air d'un explorateur pour tous les gens qui n'en avaient jamais vu qu'en photo. Sa mère portait ses vêtements habituels auxquels elle avait ajouté un grand chapeau pour se protéger contre le soleil. Ted ressemblait juste à ce qu'il était toujours. « Vite ! » dit le professeur Brewster en claquant des mains. « Vite ! Nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire dépasser ! » Il partit précipitamment en essayant de faire sortir tout le monde de l'hôtel. « Est-ce que tous les autres ont déjà trouvé la capsule ? » demanda Kevin à Ted. Même si le professeur Brewster était en charge de l'expédition, c'était Ted qui savait ce qu'il faisait. La moitié du groupe semblait déjà se fier à lui pour trouver ce qu'il fallait faire. L'ex-soldat se còa la tête. « J'en doute. La nuit, la forêt équatoriale est un endroit dangereux. Il est facile de s'y perdre, même sans tenir compte des animaux. La seule chose intelligente à faire, c'était de se reposer la nuit, puis de partir ce matin. Kevin devina que c'était ce qu'ils avaient dû tous faire, du moins en juger d'après les hôtels bondés des alentours. Il devait y avoir des gens du monde entier qui tentaient de retrouver la capsule de sauvetage, et tout cela à cause des chiffres qu'il avait réussi à traduire. « Eh bien, mon gars, » dit Ted, « tu nous as emmenés jusqu'ici, et je pense qu'il est temps de découvrir de quoi il en retourne. » Ils descendirent et constatèrent que l'ambassade avait réussi à leur trouver des camions et des SUV, quelques vieilles jeeps et quelques voitures encore plus vieilles. « Reste avec moi, » dit Ted, en choisissant une jeep et en sautant à la place du conducteur. Le convoi démarra à la vitesse de la voiture la plus lente qui, selon Kevin, était très lente. D'un côté, il ne s'en souciait pas trop parce que la Colombie était un beau pays. D'un autre côté, il était très contrarié par la lenteur des véhicules et par les routes de plus en plus criblées de nids de poules parce qu'il voulait voir le vaisseau que les extraterrestres avaient utilisé pour se déplacer. Il voulait que tous ses efforts portent leurs fruits. Ils poursuivirent leur avancée et, quand ils se rapprochèrent de la partie de la forêt équatoriale que désignaient les coordonnées, les routes devinrent encore pires. Soudain, les arbres commencèrent à encadrer la route des deux côtés. Ils furent entièrement bloqués par la circulation et il fallut quelques moments à Kevin pour se rendre compte de ce qui se passait. Un camion gisait sur le flanc au milieu de la route et un autre avait des bosses assez grandes pour suggérer qu'une collision s'était produite. Il y avait d'autres camions et d'autres voitures tout autour et les gens qui se tenaient là attendaient. Essayaient de comprendre quoi faire ou se disputer en une dizaine de langues. Kevin reconnut quelques-unes des personnes présentes et il comprit qui elles devaient être. « Ce sont bien les autres groupes de recherche, non ? » demanda Kevin quand ils s'arrêtèrent. Il vit Ted hauger la tête mais avant que l'ex-soldat ait pu dire quoi que ce soit le professeur Brouster arriva d'un autre véhicule. « Pourquoi sommes-nous arrêtés ? » demanda-t-il. « Vous le voyez bien ? » dit Ted. « Mais ne peut-on pas les contourner ? » demanda le professeur Brouster. Ted montra les arbres qui poussaient juste au bord de la route. « Si vous le pouvez, n'hésitez pas ! » Le professeur Brouster sembla être sur le point de répondre quelque chose puis il secoua la tête et partit rejoindre le groupe de ceux qui se disputaient. « Croyez-vous qu'il va pouvoir y faire quelque chose ? » demanda la mère de Kevin. Ted haussa les épaules. À l'avant, le professeur Brouster commença à discuter avec une demi-douzaine des autres personnes. Certaines d'elles désignaient du doigt d'autres personnes en tentant de comprendre exactement qui était responsable de la résolution des problèmes. Comme Kevin ne pouvait pas imaginer que le directeur de l'institut de recherche se contente de parler à une personne autre que le chef, il devina que les autres gens qui se disputaient là-bas, sur la route boueuse, devaient être les directeurs de leur propre organisation. Parfois, les adultes faisaient n'importe quoi. Ils descendaient de la Jeep d'un bond autant parce qu'ils voulaient voir ce qui se passait que parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils pourraient les aider à résoudre le problème. Il avança jusqu'à l'endroit où deux ou trois personnes se disputaient à cause d'une manivelle pendant qu'une foule de scientifiques et de soldats accablés par l'ennui regardaient la scène. « Si vous avez une manivelle, pourquoi personne ne s'en sert-il ? » demanda-t-il. Un homme répondu avec un faux accent scandinave. « Parce que c'est notre manivelle et que notre directeur ne veut pas que nous aidions les autres à retrouver l'objet avant nous. Mais c'est idiot ! » dit Kevin. « Kevin ! » dit sa mère en le rattrapant. « Tous ces gens sont très intelligents. Ils ont probablement tous un doctorat. » « Ils se comportent quand même comme des idiots ! » dit Kevin. Et il fut étonné quand il constata qu'il le regardait au lieu de simplement l'ignorer. Il savait qui il était, comprit-il. Et il semblait lui faire confiance et attendre qu'il leur dise ce qu'il fallait faire. « Pourquoi ne pas travailler ensemble ? » demanda-t-il. « Je vous l'ai dit ! » répéta l'homme qui venait de parler. « Nous ne pouvons pas les laisser utiliser notre manivelle jusqu'à ce que... « Je ne parle pas de la manivelle ! » dit Kevin. « Je parle de tout ! » « Les extraterrestres ont envoyé leurs capsules de sauvetage sur cette planète. Ils ne l'ont pas envoyée à un seul pays. Donc pourquoi ne pas travailler ensemble pour la retrouver ? » « Et pour que quelqu'un l'emporte aux Etats-Unis ! » demanda un des hommes présents. « Eh bien, nous pourrons trouver un autre endroit ! » proposa Kevin. « Un endroit où tout le monde pourrait la regarder ! » Les hommes restèrent silencieux pendant quelques moments et commencèrent à réfléchir. L'un d'eux sortit une carte. « Il y a un bâtiment de l'ONU à quelques kilomètres de Bogotá ! » dit-il. Un autre chat la tête. « J'y ai fait quelques recherches sur des plantes récemment découvertes. C'est un établissement de qualité. » « Nos patrons vont quand même vouloir qu'on discute ! » dit le premier, un peu indécis. Kevin avait une réponse à cela. « Dans ce cas, ils pourront discuter pendant que nous ouvrirons la capsule de sauvetage extraterrestre tous ensemble. » Quand il le présenta comme ça, les autres ne semblèrent plus avoir envie de discuter. En fait, ils se mirent à fixer la manivelle et les chercheurs qui étaient restés inactifs aux alentours allaient déplacer le camion de l'endroit où il s'était renversé. « Bravo ! » dit Ted quand Kevin le rejoignit. « Peu de gens auraient su les convaincre de travailler ensemble. » Kevin haussa les épaules. Cela lui avait semblé évident. « Qu'est-ce que tout ça ? » demanda le professeur Brewster. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi s'agit-il ? » « Nous allons trouver la capsule de sauvetage ensemble. » expliqua la mère de Kevin. « Mais personne ne l'a autorisé. » dit le professeur Brewster. « Pas moi, en tout cas. » « Mais cela signifie qu'on va repartir. » dit la mère de Kevin. « Est-ce si mal de travailler ensemble ? » « Non ! » dit le professeur Brewster. Kevin devina qu'il était juste un peu étonné de ne pas être celui qui prenait les décisions cette fois. « Je suppose que... » « Non, mais... » « Cela ne signifie pas que je leur fais confiance. » « Dans le cadre d'un débat académique, je ne ferai jamais confiance à ces Canadiens. » « Faites tous attention. » Il s'éloigna. Cria des ordres à son personnel et aussi à quelques-uns des autres groupes. Kevin se demanda si ces gens l'écoutaient. Il se tourna vers Ted. « Faut-il qu'on se méfie les uns des autres ? » demanda-t-il. L'ex-soldat haussa les épaules. « Peut-être, peut-être pas. Parfois, tu travailles avec les gens sans savoir ce qu'ils vont faire après. Pour le moment, une seule chose compte. « Nous allons trouver la capsule ! » dit Kevin. Ted hocha la tête. « Nous allons trouver la capsule. » Capsule. 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 Chapitre 13 Kevin n'avait jamais été dans une jungle, mais celle-là ne ressemblait en rien à ce qu'il avait vu à la télévision, où la jungle s'était limitée à quelques feuilles de palmiers en décor de fond avec des quantités d'espace pour courir, se battre et se déplacer rapidement. Dans la vraie jungle, la vie végétale prenait presque toute la place et ne laissait que quelques pistes tracées par les animaux. Les soldats durent leur ouvrir un chemin à mesure qu'ils s'y enfonçaient. À la télévision, on ne montrait pas non plus la pluie. Pendant qu'il marchait, elle tombait et tout le monde fut entièrement trempé par des averses brusques qui semblaient occuper le monde entier sous la canopée. « C'est toujours comme ça ? » demanda le professeur Brewster. Un des guides haussa les épaules. « Ce n'est pas pour rien que l'on parle de forêt tropicale humide, monsieur ! » Kevin ne savait pas s'ils avançaient vite, mais il aurait dit qu'ils allaient plutôt lentement. Il avait supposé que, comme il était gravement malade, il ne pourrait pas suivre le reste du groupe. En fait, il arrivait à tenir le rythme et les scientifiques les plus lents progressaient beaucoup plus lentement que lui. Peut-être était-il ralenti parce que la moitié des scientifiques voulaient s'arrêter toutes les quelques centaines de mètres pour prendre des échantillons d'insectes ou de plantes inhabituels. « Ils ne peuvent pas s'en empêcher ! » dit Ted. Il avançait au même rythme que Kevin, ne s'éloignait jamais de plus de quelques mètres, comme s'il craignait de le perdre dans la jungle en allant plus loin. « Ce sont les gens les plus intelligents que tu rencontreras jamais. Cela signifie juste qu'un endroit comme celui-là regorge de découvertes potentielles. Ils veulent être celui qui repèrera une nouvelle espèce de papillon ou trouvera une substance qui guérira le cancer. Et ils oublient l'immensité de ce que nous sommes venus faire ici. Tout ce à quoi ils arrivent à penser, c'est à ce foisonnement de vie qui caractérise la jungle. Kevin ne leur en voulait pas parce que la jungle regorgeait effectivement de vie, à un point qu'il n'aurait jamais cru. Il avait l'impression que partout où il regardait, il y avait des plantes qu'il n'avait jamais vues, des arbres géants qui formaient la canopée jusqu'aux plantes grimpantes qui se faufilaient entre eux, sans oublier les plantes basses qui, sur le sol de la jungle, profitaient de toute la lumière qu'elles pouvaient capter. Il y avait des insectes, des lézards, des petits mammifères et, de temps à autre, des bruissements dans la végétation basse qui suggéraient la présence de créatures plus volumineuses. Oh, il y avait aussi des araignées et elles étaient si grosses que Kevin ne voulait pas s'en approcher. La seule chose amusante dans tout ça, c'était que le professeur Brewster semblait en avoir vraiment peur. À chaque fois qu'il en voyait une, il bondissait si haut que Kevin pensait qu'il pourrait atteindre la canopée. « À quoi penses-tu quand tu es ici ? » demanda Kevin à Ted. « Mise à part à la mission ? » Le soldat haussa les épaules. « Surtout à mes souvenirs de la dernière fois que je suis venu ici. Il faut que tu sois prudent, Kevin. » « Je ne vais pas partir à l'aventure tout seul ? » dit Kevin. Parfois, les gens le traitaient comme s'il n'avait pas 13 ans, comme s'il était seulement une sorte d'enfant. « Ce n'est pas ce que je voulais dire ? » dit Ted. Depuis la paix avec les Farc, la situation s'est apaisée, mais il y a encore des cartels qui n'aiment pas que des gens viennent sur leur territoire, même l'armée. Quant à une série de plusieurs groupes scientifiques, nous serions une proie facile si nous faisions une mauvaise rencontre. Il jeta un coup d'œil à l'endroit où un groupe de soldats originaires d'une demi-douzaine de nations aidait à dégager le sentier à coup de machette, avec l'assurance de Jean qui avait dû le faire beaucoup de fois à d'autres endroits. « Ce n'est pas le seul problème, n'est-ce pas ? » demanda Kevin. « Tu ne fais pas confiance aux gens avec lesquels nous travaillons ? » « Après la première journée qu'ils ont passé à essayer d'être les premiers à arriver ici ? » Tête secoua la tête. « Cela dit, c'est assez courant. Nous cherchons tous quelque chose de précieux. Nous avons un atout précieux. Toi, parce que tu sais traduire les signaux, peut-être ne va-t-il rien se passer. Peut-être tout cela va-t-il se dérouler sans accrocs. Cependant, tu connais le proverbe. Espérons le meilleur et préparons-nous au pire. » Présenté comme ça, la jungle semblait être un endroit plus menaçant qu'avant, regorgeant d'endroits où il pourrait être facile de tendre le bras et d'attraper quelqu'un. Kevin faisait de son mieux pour ne pas trop y penser. Une chose qu'il ne pouvait ignorer, c'était la chaleur. Il avait cru que, comme il venait de la Californie, la différence de température ne serait pas excessive, au pire, quelques degrés de plus. Il n'avait pas pensé aux effets de la pluie qui, combiné avec la chaleur, transformait cet endroit en une sorte de cocotte minute géante. Quand les gens marchaient, on voyait la vapeur qu'ils dégageaient. « Ça va, Kevin ? » demanda le docteur Lévin. Il hocha la tête. « Ça va. » « Si ça ne va pas, tu le diras à quelqu'un, hein ? » demanda-t-elle. Elle se tourna vers la mère de Kevin, qui avançait derrière eux sur la piste. « Ta mère craint vraiment que nous n'ayons eu une mauvaise idée en t'amenant ici. » « Je veux être ici, » dit Kevin. Il savait que la scientifique essayait juste de le protéger, mais il voulait voir la capsule. Il voulait trouver l'objet que les extraterrestres avaient envoyé sur Terre. Il voulait voir à quoi mener tout ce qu'il avait traduit. « Eh bien, j'espère simplement que ce n'est plus trop loin, » dit le docteur Lévin. « Même si tu vas bien, moi, je fonds sous cette chaleur. » « L'endroit que nous avons vu n'est plus très loin, » dit Ted, en consultant un GPS d'apparence robuste. « Juste un peu plus loin par là. » Ils poursuivirent leur route et trouvèrent une clairière qui pourrait leur servir de camp de base pendant qu'ils cherchaient aux alentours. Certains des soldats commencèrent à échafauder une série d'auvents frustres pour écarter la pluie pendant que les différents groupes de scientifiques installaient les équipements qu'ils allaient apporter dans la jungle. Ils sortirent ce qui ressemblait à des détecteurs de métaux et à des appareils étranges qui tenaient dans des petits chariots que l'on pouvait tirer à la main. Certains installèrent tant d'équipements informatiques qu'ils auraient probablement pu faire tourner leur labo habituel de cet endroit s'ils n'avaient pas été si isolés du monde. Le plus étrange, c'était de constater que les groupes scientifiques avaient amené une demi-douzaine d'équipements quasi identiques. « L'objet qui est tombé sur notre planète se trouve quelque part aux alentours », dit le professeur Brewster, qui supposait visiblement qu'il était à la tête de tout le monde. « Il faut que nous le trouvions. Cela signifie que nous allons nous déployer et localiser l'emplacement général d'un lieu d'accident en cherchant des dommages à la végétation puis en utilisant nos équipements pour repérer l'objet. » « Faites attention ! » dit Ted. « Et Kevin soupçonnait que, s'il ne l'avait pas dit, personne ne l'aurait fait. Le professeur Brewster aurait volontiers envoyé les gens dans la jungle sans leur donner plus d'instructions que ça. « Travaillez toujours en binôme pour que, s'il arrive quelque chose, l'autre puisse venir chercher de l'aide. Restez près du camp et gardez le contact. La jungle essaiera de vous égarer. Faites attention aux animaux et n'allez pas dans les cours d'eau. Il y a des caïmans et des serpents dans cette zone. » Les scientifiques se déployèrent prudemment, accompagnés par des soldats et les guides locaux qu'ils avaient pu trouver. « Est-ce qu'on va chercher nous aussi ? » demanda Kevin. Ted secoua la tête. « Il vaut mieux attendre pour l'instant. Laisse les autres faire leur travail. Trouvez l'objet. Bientôt, tu le verras bien assez. Pour l'instant, je ferai mieux d'aller passer un coup de téléphone. » Il se leva, puis sortit un téléphone par satellite qui allait probablement fonctionner maintenant qu'ils étaient dans une clairière et voyaient le ciel sans obstacle. Il s'éloigna un peu en parlant doucement. Kevin pensa à se rapprocher discrètement pour entendre ce qu'il disait, mais vu la façon dont le soldat parlait, Kevin se dit que cela risquait d'être une mauvaise idée. « Je pense que nous avons trouvé quelque chose ! » cria un des scientifiques depuis la jungle. Kevin ne pouvait pas rester là et, visiblement, les autres occupants du petit camp ne le pouvaient pas non plus. Il fut un de ceux qui se précipitèrent vers la voie en essayant de ne pas se laisser distancer pendant que la terre meuble s'aidait sous ses pieds. Il suivit les scientifiques dans une autre petite clairière. Kevin s'était à moitié attendu à y trouver un cratère entouré par une zone de désolation. En fait, sur la terre, il vit quelques cicatrices qui suggéraient que quelque chose y avait pénétré. Le plus étrange, c'était que les arbres qui entouraient la clairière n'avaient pas l'air d'être endommagés. Si quelque chose était tombé sur terre dans un passé récent, n'aurait-il pas dû y avoir des dégâts, des débris, sinon même des braises incandescentes ? Alors, Kevin se rendit compte qu'il ne raisonnait pas correctement. Les extraterrestres avaient envoyé leurs messages plusieurs années auparavant, même en voyageant à la vitesse de la lumière. Pourquoi leurs capsules de sauvetage ne seraient-elles arrivées que récemment ? Pourquoi n'attendaient-elles pas ici depuis des années, sinon même depuis des décennies, que quelqu'un la découvre ? Il se rendit compte qu'il aimait l'idée qu'une chose secrète attende qu'il la découvre. Cela lui donnait l'impression d'être un chasseur de trésors. Les scientifiques avaient déjà commencé à creuser et à se servir de leurs différents appareils. D'après ce que Kevin entendait, il pensait que ça ne se déroulait pas très bien. Le détecteur de métaux ne signale rien, cria Phil. À présent, la chemise hawaïenne du chercheur était trempée de sueur. En fait, je ne l'ai jamais vue rester aussi silencieux. « Je ne trouve pas non plus de signature thermique ! » dit un autre scientifique. « Eh bien, c'est normal ! » répondit Phil. « L'objet a refroidi depuis son atterrissage et nous ne savons pas quand c'était. Que dit le magnétomètre ? » Le scientifique qui traînait la chose qui ressemblait à une charrette à bras secoua la tête. « Ce sont les trop inégales ! Je ne peux pas dire si j'obtiens des signaux ou juste des interférences ! » Apparemment. Le radar pénétrant, dont Kevin n'avait pas connu l'existence avant ce jour, avait le même problème. Il ne savait même pas comment fonctionnait la moitié des équipements des scientifiques. Pour lui, cela aurait pu être de la magie, même s'il ne pensait pas qu'ils auraient apprécié la comparaison. De son point de vue, il ne pouvait que contempler un groupe de scientifiques courir de tous côtés avec des appareils et des câbles, lire des écrans ou écouter des appareils bippés. C'était peut-être amusant à regarder. pendant la première heure, du moins. « Il va falloir qu'on creuse, c'est tout ! » finit par dire le professeur Brouster. « La capsule doit être quelque part par ici. Donc, si nous dégageons toute cette zone, nous finirons par la trouver. » Dans ce cas, il semblait que le « nous » n'inclut pas le professeur Brouster, car le directeur de l'institut ne fit aucun mouvement pour aller chercher une pelle. Cependant, beaucoup de scientifiques le firent, même aidés par quelques soldats. Ensemble, ils s'attaquèrent à la terre de la zone qui les entourait, supposant qu'elle révèlerait ses secrets s'il travaillait assez dur. Il sembla à Kevin qu'il ne pouvait qu'attendre. Il n'avait pas de pelle et, de toute façon, cela ne semblait pas être le meilleur moyen de trouver quelque chose. Il s'agissait juste de creuser au hasard en espérant trouver quelque chose, comme creuser des trous au hasard sur une plage en espérant découvrir un coffre de pirates. Kevin resta où il était et les laissa creuser sans les embêter. Ce fut alors qu'il sentit le murmure d'une connexion dans les arbres. C'était presque indéfinissable. On aurait dit la pulsation du compte à rebours qui avait résonné en lui. Sauf que, cette pulsation semblait devenir plus forte quand il avançait lentement vers l'endroit où la capsule de sauvetage avait dû tomber. Quand il s'écartait, elle faiblissait. Kevin s'arrêta pour être certain de son fait. Il ne voulait pas dire qu'il savait ce qu'il faisait avant d'être sûr que ce n'était pas seulement une sensation aléatoire. Et ici, c'était juste la chaleur. Non, dit Kevin, en essayant de s'en convaincre lui-même. Kevin recommença à avancer en essayant de suivre cette pulsation. Il se dirigeait entre les arbres en restant avec elle tant qu'elle devenait plus forte. À chaque fois qu'elle faiblissait, il s'arrêtait et décrivait un cercle jusqu'à ce qu'il retrouve la direction où il lui semblait que la pulsation était la plus forte. Il ne tarda pas à trouver un itinéraire bien dégagé qui l'amena sur ce qui ressemblait à une petite piste tracée par des cerfs. Kevin la suivit jusqu'à atteindre un espace où elle s'ouvrit pour dévoiler une grande mare naturelle à l'eau verte et marron aussi large qu'une piscine. Instinctivement, Kevin comprit que l'objet qui était tombé sur terre était quelque part par là, sous la surface. Maintenant, il sentait très fort son attraction. Il avança vers la mare en essayant de se souvenir de la raison pour laquelle on lui avait dit de ne jamais faire ça. Une forme couverte d'écailles sortit de l'eau en claquant des dents et en fonçant vers l'avant. Kevin recula précipitamment juste assez vite pour l'éviter. Si Ted ne les avait pas déjà tous avertis, il aurait pensé que c'était un alligator. Le museau de cette créature était trop long et trop pointu et sa forme un peu trop effilochée. Le caïman continua à approcher, quittant l'eau pour passer sur le sol, formant derrière lui une piste en forme de S avec sa queue. Au secours ! Appela Kevin. Il voulait se retourner et courir, mais il devinait que dès qu'il essaierait, la chose lui bondirait dessus. Au lieu de se retourner, il continua à reculer pendant que le caïman avançait avec un grognement qui promettait que Kevin serait son prochain repas. Kevin sentit la pression d'un arbre contre son dos et comprit qu'il avait raté la piste, ce qui signifiait que le caïman gagnait du terrain. L'animal ouvrit la gueule, montrant ce qui semblait être une dentition sans fin. Une arme à feu produisit un bruit si fort dans la jungle que Kevin pensa qu'il allait peut-être devenir sourd. Le caïman émit un sifflement de douleur puis s'effondra. Kevin s'effondra lui aussi et seul l'arbre qui le tenait l'empêcha de tomber quand Ted apparut avec une carabine à l'épaule. Il ne l'abaissa que quand il parut certain que la bête était morte. « Ça va ? » demanda-t-il. Kevin réussit à hocher la tête malgré la peur qu'il le tenaillait encore. « Je crois. Que fais-tu ? » « Je croyais que je t'avais dit de ne pas partir tout seul. » Kevin voulait dire qu'il n'était pas un petit enfant mais se contenta de désigner la mardeau sombre d'un signe de tête. « Il le fallait. J'ai senti. Je pense qu'elle est là. » Il vit le soldat cligner des yeux puis regarder vers l'eau. « Tu en es sûr ? » « Oui, » dit Kevin. « Je ne sais pas comment mais je le suis. » À sa grande surprise, Ted ne posa pas d'autres questions et se contenta d'appeler les autres. Ils vinrent aussi vite que quand ils avaient trouvé les signes de dégâts initiaux. Cela dit, ils restèrent à distance de l'eau car ils craignaient visiblement ce qui risquait encore d'y roder. Finalement, Ted et trois autres soldats, deux Scandinaves et un Américain, y entrèrent en y promenant une bâche en guise de filet. « Nous avons quelque chose ! » cria Ted. Ils enroulèrent le filet autour de la chose et tirèrent ensemble pour la soulever et l'extraire de l'eau. Le processus sembla durer une éternité et Kevin s'attendit à voir émerger quelque chose d'immense. Alors que Ted et les soldats s'efforçaient d'extraire la chose de l'eau, une douzaine de scientifiques vinrent les aider. Quand la chose sortit finalement de la bâche pour aller rouler sur le sol, ce ne fut pas du tout ce à quoi Kevin s'était attendu. D'abord, il avait cru que ce serait plus gros. Son imagination lui avait dit qu'il trouverait un véhicule plus gros qu'une voiture et dont la taille avoisinerait peut-être celle d'une maison. Il avait pensé que la chose serait argentée et brillante ou si noire qu'elle ressemblerait à l'espace qu'elle avait traversé pour arriver ici. En fait, c'était une sphère rocheuse, parfaitement ronde sur laquelle l'eau dégoulinait encore mais dont la surface était lisse. On aurait dit que quelqu'un avait tiré une boule de billard en roc dans l'univers, peut-être à l'aide d'un grand canon en direction de la Terre. Pourtant, les scientifiques s'amassaient autour de cet objet et ils étaient si nombreux que Kevin ne pouvait presque plus le voir. « Ça y est ? » demanda le professeur Brewster. « Laissez passer, laissez passer ! Avons-nous trouvé la capsule ? » « Nous avons vraiment trouvé quelque chose ? » dit le docteur Levin. À l'entendre, elle essayait de se forcer à rester calme, à ne pas trop s'exciter. « Maintenant, il va juste falloir que l'on comprenne exactement de quoi il s'agit. » Ted secoua la tête. « Avant que vous ne puissiez étudier cet objet, il y a au moins une autre chose à faire. Il faut le ramener. Amener. 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 Chapitre 14 Alors que l'équipe traversait la jungle pour revenir au camp de base en ramenant la capsule sur une sorte de civière sans vraiment savoir quoi en faire, Kevin ne la quittait pas des yeux. Il était à la fois excité et perplexe, partagé entre la joie d'avoir trouvé ce vers quoi les signaux extraterrestres les avaient guidés et la surprise de constater que ce n'était pas le grand vaisseau spatial argenté qu'il avait imaginé. Il lui semblait étrange de l'avoir vraiment trouvé, bien que ce soit précisément ce qu'ils étaient tous venus faire en ce lieu. Il avait l'impression que la capsule n'aurait pas dû être là. Mais elle y était et, maintenant, Kevin avait du mal à retenir son impatience de voir ce qui se trouvait à l'intérieur. « On va l'ouvrir dès notre retour, n'est-ce pas ? » demanda-t-il au docteur Levin qui semblait regarder l'objet comme quelqu'un qui attendait Noël. À côté de lui, le docteur Levin hocha la tête. « C'est ce qui est prévu. Un labo nous attend au complexe de l'ONU en dehors de Bogota et nous allons voir ce qui se trouve à l'intérieur. » Kevin entendait qu'elle essayait de maîtriser son excitation. En fait, la plupart des scientifiques présents semblaient être aussi heureux d'avoir trouvé ce roc étrangement lisse que s'ils avaient trouvé une sorte de vaisseau spatial extraterrestre intact plein de technologies avancées. Peut-être était-ce juste parce qu'ils étaient des scientifiques et que, d'une certaine façon, un roc leur paraissait plus réel. Comme ils travaillaient à la NASA, ils avaient probablement l'habitude de tester des rocs qui venaient de l'espace alors que l'idée de trouver des vaisseaux spatiaux leur paraissait impossible. Pourtant, Kevin espérait que tout serait beaucoup plus intéressant quand ils ouvriraient l'objet. Peut-être y aurait-il une technologie extraterrestre à l'intérieur ou alors des messages comme dans une bouteille jetée à la mer, à moins que les extraterrestres ne soient vraiment minuscules, ils ne pensaient pas qu'il y en aurait dans l'objet ou alors ils étaient peut-être très petits ou ils avaient trouvé un moyen de faire tenir plus de choses dans de petits espaces, entre autres possibilités. Quoi que ce soit, ce serait stupéfiant. Ils rejoignirent l'espace où ils avaient laissé les camions et, déjà, les scientifiques présents en ce lieu remballaient leur matériel. On avait l'impression qu'ils étaient aussi impatients que Kevin d'aller ouvrir le roc qu'ils avaient trouvé. Quand ils avaient sorti leur équipement, ils l'avaient fait avec délicatesse mais maintenant, ils le jetaient quasiment à l'arrière des véhicules. « Il faudrait que l'on monte dans les camions » dit le docteur Levin. « Nous sommes presque prêts à partir, à mon avis. » Kevin hocha la tête et commença à se diriger vers la Jeep. Il vit le professeur Brewster sur son chemin et allait le contourner mais, à la grande surprise de Kevin, le directeur de l'institut de la NASA avait vraiment l'air heureux. Il était tellement excité qu'il dansait presque sur place. « Nous l'avons trouvé » dit le professeur Brewster. « Nous l'avons vraiment trouvé. » « C'est... Je sais que ça a été dur pour toi, Kevin, mais c'est seulement parce que j'ai voulu en être certain depuis que... Eh bien, depuis que j'ai eu ton âge. » Kevin avait peine à y croire. Il ne se serait jamais attendu à ce que le professeur Brewster, surtout lui, puisse faire preuve d'un optimisme enfantin. Il repartit à la Jeep où Ted et sa mère l'attendaient. Peut-être pour la première fois depuis le début de leur histoire, le visage de sa mère exprimait la sorte d'émerveillement qui indiquait à Kevin que, finalement, elle comprenait qu'elle ne le faisait pas que pour faire plaisir à Kevin. La joie de Ted avait l'air un peu moins évidente. Si Ted s'inquiétait de quelque chose, cela ne pouvait pas être bon. Après tout, il avait vaincu un caillement sans problème. Cela dit, même cette menace ne pouvait pas gâcher le bonheur de Kevin. Tous les scientifiques étaient venus avec leur machine de test et c'était lui qui avait trouvé l'endroit où gisait la capsule extraterrestre. D'une certaine façon, pour cette raison, Kevin avait l'impression que la capsule lui appartenait, alors même qu'elle se trouvait dans un camion à 20 mètres de là, gardé par des scientifiques et des soldats de différentes nations. Cela lui donnait l'impression que, s'il y avait dorénavant un problème quelconque, ce serait de sa faute. « À ton avis, qu'y aura-t-il dans la capsule quand nous l'ouvrirons ? » demanda Kevin. Ted y réfléchit pendant quelques secondes. « Il se peut qu'ils aient envoyé une capsule temporelle pleine d'informations. Peut-être espèrent-ils que, sur Terre, quelqu'un a la technologie nécessaire pour les sauver de ce qui leur est arrivé. Il faudrait que tu demandes aux scientifiques. Ils en sauraient plus sur la question. » Peut-être. Du moins, la plupart d'entre eux semblaient être en train d'en parler. Les radios du convoi diffusaient des quantités de suppositions en plusieurs langues. Kevin ne les avait pas vus aussi excités depuis que les messages avaient commencé à arriver. Peut-être était-ce parce qu'ils avaient quelque chose de plus qu'un signal traduit par un garçon de 13 ans. Peut-être aimait-il avoir quelque chose de substantiel qui leur prouve ce qui se passait. Kevin ne pouvait pas leur en vouloir. Bien qu'il ait toujours su que ce qu'il voyait était réel, la découverte du rock avait été une sorte de soulagement. Cela avait prouvé que toute cette histoire était sérieuse. « Dans combien de temps arriverons-nous au complexe de l'ONU ? » demanda Kevin. Il aurait voulu t'y arriver maintenant pour qu'il puisse se mettre à étudier l'objet. « Ça dépend, » dit Ted. « Nous avons déjà vu que les routes pouvaient être mauvaises. Zut ! » L'espace d'un instant, Kevin crut que la route était encore bloquée. Alors, il vit la ligne de silhouette en uniforme qui tenait des armes. Il les regarda fixement, choqué. À la radio, il entendit les conversations des autres qui avaient vu ce qui se passait. Même Ted avait l'air tendu, mais pas étonné. On aurait presque dit qu'il s'y était attendu. « Trop tard pour faire demi-tour, » dit Ted en ralentissant la Jeep. « Il y a trop de gens derrière nous. Je crois qu'il va falloir le faire à la dure. » Il arrêta le véhicule puis se tourna vers Kevin. « On dirait que ce sont des militaires colombiens plutôt qu'un des cartels. Donc, ça devrait aller. Mais si ça dérape, reste ici et baisse la tête. Compris ? » « Oui, » dit la mère de Kevin. Ted regarde à Kevin. « Compris ? » « Ok, » dit Kevin. « Qu'est-ce que l'ex-soldat comptait faire ? » « Euh... » « Ils ne vont pas nous tirer dessus, n'est-ce pas ? » « Probablement pas, » dit Ted. Probablement pas. Cela n'avait pas l'air très rassurant. Kevin aurait préféré « Vraiment pas » ou même « Ne t'inquiète pas ». Ted désigna de la tête le professeur Brewster qui avançait déjà vers l'avant du convoi. « J'imagine que ça dépend de qui nous laissons parlementer. » Il descendit de la Jeep d'un bond. Et Kevin vit un groupe d'autres personnes passer elles aussi parce qu'elles voulaient aider à résoudre ce problème, parce qu'elles voulaient prouver qu'elles avaient une sorte d'autorité dans ce contexte ou peut-être tout simplement parce qu'elles voulaient savoir ce qui se passait. Ce fut certainement pour cette raison que Kevin commença à sortir de la Jeep. « Kevin ! » dit sa mère. « Ted nous a dit de rester dans le véhicule. » « Je sais, maman ! » dit-il. « Mais je ne crois pas que cela fera une grande différence si ça se déroule mal. » « Kevin ! » répéta sa mère quand Kevin descendit de la Jeep d'un bond et commença à avancer. Il entendit sa mère le suivre mais poursuivit sa route. Il ne voulait pas passer à côté des événements. Quand il atteignit le groupe de silhouettes armées, il discutait déjà sur un ton qui lui semblait être dangereusement proche de la violence. À l'école, Kevin avait vu des enfants qui avaient dépassé le stade des insultes et qui ne voulaient pas céder parce qu'ils pensaient que cela les ridiculiserait. Ils avaient toujours su qu'ils ne voulaient pas se battre, qu'ils avaient peur et que toute cette histoire était stupide mais qu'ils allaient quand même se battre. Kevin ne se serait jamais attendu à entendre des adultes parler sur ce même ton mais certains d'entre eux le faisaient assurément. « Et moi, je vous dis, professeur, que c'est le territoire souverain de la Colombie » disait un homme plus âgé au professeur Brouster. « Si cet objet était tombé en territoire américain, affirmerez-vous que vous nous auriez permis de l'emporter comme vous avez essayé de le faire ? » « Non, bien sûr que non, général » répondit sèchement le professeur Brouster parce que c'est nous qui avons les meilleurs laboratoires scientifiques du monde. « Remettez-vous en question la qualité du programme scientifique de la Colombie » demanda le général. « Je dis qu'il ne dispose pas d'un dixième des ressources que nous avons » répondit le professeur Brouster. Cette réponse ne sembla pas impressionner l'autre homme, seulement le contrarié. « Donc, c'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas ? Les États-Unis sont les plus gros et les plus riches et il faut qu'on obéisse à tous les ordres. » Kevin le vit secoua la tête. « Cela fait assez longtemps que nous supportons ce genre d'attitude. Vous vous imaginez que je ne reconnais pas certains des hommes qui sont présents ici ? » « Nous avons été invités » dit Ted en avançant vers eux. « Général Marquez, quand nous avons aidé votre pays à vous débarrasser des cartels, je ne vous ai pas entendu vous en plaindre. « Et maintenant, vous vous servez » dit l'autre homme. « Nous avons pris contact par voie diplomatique » dit le professeur Brouster. « Nous vous avons dit que nous venions. « Même vous n'avez pas attendu qu'on vous le permette » dit le général Marquez. Kevin avait l'impression que la situation se dégradait à toute vitesse et qu'il en était prisonnier pendant que les adultes qui l'entouraient se disputaient. Des adultes qui n'écouteraient jamais quelqu'un comme lui et qui avaient l'air déterminés à se disputer et à crier jusqu'à en arriver à la violence. « Si vous me donnez une minute, monsieur » dit Ted, « je suis sûr que je peux vous mettre en contact téléphonique avec notre président et que vous pouvez nous passer le vôtre pour qu'il puisse accepter de nous imposer de faire ce que vous voulez en échange d'une petite concession ou d'une promesse vide » demanda le général. « Notre président est un homme bon mais cette situation relève des militaires. On dirait que ça pourrait devenir le cas » dit Ted. Kevin trouvait étrange qu'il n'élève pas la voix même au milieu d'une situation aussi dangereuse. Le professeur Brouster transpirait et Kevin sentait monter sa propre inquiétude mais on aurait dit que l'ex-soldat lui était juste calme. Cependant, c'était une sorte dangereuse de calme et Kevin l'a craigné presque autant que tout le reste. « Je vais le dire simplement » dit le général Marquez. « L'objet que vous transportez appartient au peuple colombien. Nous allons en prendre possession. Si vous essayez de nous en empêcher vous serez arrêtés et emprisonnés maintenant reculez ! » Il essaya de se diriger vers le premier camion du convoi visiblement pour vérifier s'il contenait quoi que ce soit d'extraterrestre. « Je ne peux pas vous permettre de toucher ce camion monsieur » dit Ted qui maintenant d'une façon ou d'une autre avait en main une arme qu'il pointait directement sur le général colombien. Soudain, plus de gens pointèrent leur arme que Kevin n'en avait vu dans toute sa vie. Sa vie. Sa vie. La vie. Chapitre 15 Kevin essaya de son mieux de ne pas avoir l'air effrayé quand des dizaines d'armes furent pointées sur lui. Ce n'était pas facile. La plupart des armes colombiennes semblaient être pointées sur Ted, mais, comme Kevin n'était pas loin de lui, la distinction ne lui semblait pas si importante. Pendant ce temps, les soldats américains avaient profité de l'occasion pour pointer leurs propres armes sur les colombiens. Ce qui avait été une dispute unilatérale s'était transformé en une dangereuse impasse en quelques secondes. « Vous êtes quand même en infériorité ! » dit le général Marquez. « Si vous tirez, vous mourrez tous ! » Ted haussa les épaules. « Avec tous les respects que je vous dois, monsieur, vous mourrez d'abord ! » Il se déplaça pour que le général soit entre lui et les autres colombiens. « Vous vous imaginez que ça me préoccupe ? » demanda le général Marquez. « Ce genre de choses est plus important que vous, plus important que moi et j'ai quand même plus de puissance de feu que vous ! » « Dans ce cas, j'ai bien fait d'appeler l'appui aérien ! » dit Ted. « Vous bluffez ! » Pourtant, Kevin entendait le son de pâles de rotor approcher du lointain et, en apparence, il n'était pas le seul. Cela aurait dû lui donner une sensation de soulagement, mais, de son point de vue, cela ne faisait que rendre toute la situation encore plus dangereuse. Cela ne faisait qu'augmenter le nombre de gens susceptibles de décider d'ouvrir le feu au mauvais moment. Sans surprise, il vit un hélicoptère apparaître au-dessus des arbres, plein d'angles et d'armes. Kevin repensa au coup de téléphone que Ted avait passé avant. Il s'était attendu à cet événement ou du moins à quelque chose de ce style. Il leva les yeux vers l'hélicoptère, puis regarda tous les hommes et les armes qu'il pointait les uns vers les autres. Quelques secondes de plus et les balles voleraient peut-être dans toutes les directions. Donc, Kevin fit la seule chose qu'il puisse faire. Il s'interposa entre Ted et le général. « Sors-toi d'ici, Kevin ! » dit Ted. « Tu devrais te sortir ! » convainc le général Marquez. Kevin secoua la tête. « Non ! » « Kevin ! » cria sa mère de l'arrière, mais deux chercheurs la prirent par les bras quand elle commença à avancer. « Sors-toi de là ! » Kevin ne bougea pas. Il regarda Ted, puis le général Colombien et resta entre les deux hommes pendant que, au-dessus, l'hélicoptère planait, imposant une menace constante. « Vous êtes aussi stupide l'un que l'autre ! » dit Kevin. « Ce n'était pas comme cela qu'on était censé parler aux adultes, certainement pas à des adultes lourdement armés. » Et pourtant, du point de vue de Kevin, ce n'était que la vérité. « Tu ne comprends pas ce qui se passe ici, Kevin ! » dit Ted. « Il a raison ! » convainc le général Marquez. « Tu ne comprends pas les implications de cette affaire ! » pourquoi les adultes s'imaginaient-ils toujours qu'ils étaient les seuls à comprendre les choses ? Pourquoi croyaient-ils que les enfants comme Kevin étaient idiots ? « Vous ne voulez pas qu'un groupe de gens extérieurs à la Colombie vienne prendre ce qui vous appartient ou vous donner des ordres ? » dit Kevin. « Parce que vous pensez que c'est arrogant de leur part. Et si Ted ne veut pas renoncer à la capsule, c'est en partie parce qu'il pense que nous avons fait la majorité du travail en la trouvant. Parce qu'il pense que nous aurons l'air faible si nous y renonçons et parce qu'il a ses ordres et qu'il est la sorte de personne qui les suivra quoi qu'il arrive. Tout cela est idiot. » Ted pencha la tête d'un côté. « Kevin n'a pas entièrement tort. J'ai effectivement des ordres. » « Moi, je ne veux pas que les Américains prennent cet objet pour insulter la Colombie, » dit le général Marquez. « Vous vous êtes déjà trop mêlés des affaires de notre pays. Donc, vous êtes têtus tous les deux ? » dit Kevin. Il lui semblait inacceptable de parler à deux adultes comme ça. mais ce n'était que la vérité et, de toute façon, s'il ne leur parlait pas comme ça, ils allaient probablement tous se faire abattre. Comme il lui semblait que c'était une bonne raison de continuer à parler, il montra les scientifiques de la main. « Regardez tous ces pays différents qui travaillent ensemble. S'ils y parviennent, pourquoi pas vous ? » « Que proposes-tu ? » demanda le général Marquez. Kevin avait au moins une réponse à cette question-là. « Nous allions amener la capsule dans un endroit des Etats-Unis. » Le centre local de l'OMS précisa Ted. « Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire ? » demanda Kevin. « Cela donnera l'impression que tout cela se déroule parce que vous l'avez permis et vous pourrez être là quand nous l'ouvrirons. Tout le monde le verra. » « Notamment les caméras ? » dit Ted. Il baissa son arme. « J'ai entendu dire que vous comptiez faire carrière dans la politique, général. » Le général resta muet. Réfléchit pendant plusieurs secondes et Kevin se dit qu'il comprenait mieux la situation maintenant. « Cela ne vous donnerait pas l'air faible ? » dit-il. « Cela donnerait l'impression que vous avez eu la responsabilité de donner l'objet au monde. Il a été envoyé à la Terre, pas à un pays spécifique. Il appartient à tout le monde. Ce n'est pas une chose que l'on peut posséder. » Le général Marquez réfléchit un peu plus puis hocha la tête. « Très bien. » Il donna un ordre à ses hommes en espagnol et ils baissèrent leurs armes. « Nous allons vous accompagner au complexe des Nations Unies et nous allons assister à l'ouverture de cette capsule. Tu as été très courageux, jeune homme. » Kevin se sentit fier en entendant ces mots mais quand il regarda sa mère, il comprit qu'il allait avoir de gros ennuis pour avoir pris tant de risques. Ted passa un bras autour de ses épaules et le ramena vers Adjip. « Bravo ! » dit-il. « Mais ne refait plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Nous aurions tous pu nous faire tuer. » Il aurait pu. Mais ce n'était pas arrivé. Mieux encore, alors que les camions de leur convoi commençaient à repartir, ils se dirigeaient vers un endroit où ils allaient finalement pouvoir découvrir ce que les extraterrestres avaient envoyé à la Terre depuis leur propre monde. « Nous allons pouvoir ouvrir la capsule ! » dit Kevin d'une voix débordante d'excitation. Et effectivement, convainc Ted qui, pour une fois, avait l'air presque aussi excité que Kevin. « Nous allons voir ce que les extraterrestres nous ont envoyé. » « Voyez ! » « Voyez ! » Chapitre 16 Pendant toute la durée de leur retour à Bogotá, Kevin garda les yeux rivés sur le camion qui contenait la capsule. Il avait presque l'impression que, s'il en détachait le regard, ne serait-ce qu'un moment, un des différents groupes qui avaient passé si longtemps à se disputer à son sujet allait essayer de la prendre. « Elle ne va pas disparaître ! » dit Ted. « Tu as bien convaincu tous les gens de travailler ensemble sur ce projet, Kevin ! » Kevin voulait y croire, mais la capsule venait presque de nulle part, n'est-ce pas ? Pourquoi ne trouverait-elle pas le moyen de disparaître de la même façon ? Pourquoi ne se retrouverait-il pas confronté à un espace vide alors même qu'ils espéraient accéder à tous les secrets que les extraterrestres leur avaient préparés ? « Tout ira bien, Kevin ! » dit sa mère en lui posant une main sur l'épaule. « Tu as déjà fait le plus difficile ! » Kevin le comprenait, mais malgré cela, il regardait le camion. Ce n'était pas juste qu'il voulait s'assurer que rien n'arrive. C'était plutôt à cause de ce que promettait cet objet et du besoin de se montrer patient. Cela lui donnait la sensation d'attendre le matin de Noël et d'aller voir le docteur, les deux en même temps. Il ne détachait le regard du camion que lorsqu'il vit Bogota au loin. « Le bâtiment de l'ONU est juste un peu plus loin ! » dit Ted en le montrant du doigt. Le bâtiment qui se trouvait devant eux avait l'air d'être environ 50 ans plus moderne que la plupart des bâtiments qui l'entouraient. Il était en verre et en acier alors que les maisons des environs avaient comme un air bizarre et démodé. Autour du bâtiment, il y avait un complexe avec des soldats en casque bleu. Ils n'essayèrent pas d'arrêter le convoi quand il avança vers le complexe et Kevin devina qu'ils avaient dû être avertis de leur arrivée. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune possibilité d'y emmener l'objet en toute discrétion. Des membres du personnel de l'ONU étaient déjà présents et ils regardaient le convoi entrer. De plus, Kevin voyait aussi ce qui ressemblait à des journalistes ronger leurs freins derrière une barrière où la présence des soldats suffisait tout juste à les contenir. Ils pointaient des appareils photos et des flashs crépitaires quand le convoi s'arrêta. Kevin osa pousser un soupir de soulagement. Ils avaient réussi à arriver jusqu'ici. Ils avaient la capsule. Il regarda un groupe de chercheurs visiblement forts porter l'objet à l'intérieur couvert d'une couverture pour que les caméras ne le voient pas trop. « Je voudrais qu'ils ne soient pas obligés de le dissimuler » dit Kevin. Le regard de Ted se déplaça de la capsule vers les caméras. « Quelque chose me dit qu'ils ne vont pas pouvoir le faire longtemps. Viens, allons à l'intérieur. » Kevin descendit de la Jeep d'un bond puis entra dans le complexe des Nations Unies avec Ted, sa mère et tous les autres. Il ne fut pas étonné d'y trouver d'autres journalistes qui avaient visiblement décidé de renoncer à la possibilité de prendre les premières photos afin de mieux pouvoir crier des questions quand tout le monde serait à l'intérieur. « C'est vrai ? » cria l'un d'eux. « Vous avez trouvé un vaisseau spatial extraterrestre ? » Le professeur Brousteur sembla penser qu'il était évident qu'il fallait qu'il prenne la parole et il avança pour le faire. « Bonjour, je suis le professeur David Brousteur de la NASA. Nous avons trouvé quelque chose dans la forêt équatoriale mais pour le moment nous sommes incapables de dire exactement ce que c'est. À l'heure actuelle, mon personnel ne répond pas aux questions mais il va y avoir une conférence de presse au cours de laquelle nous allons examiner publiquement l'objet que nous avons trouvé. Comme à son habitude, la presse continua à bombarder le professeur de questions mais il les ignora et se dirigea vers le bâtiment principal du complexe. Kevin et les autres se précipitèrent pour ne pas se laisser distancer. « Nous allons vraiment donner une conférence de presse tout de suite ? » demanda le docteur Levin. Pour Kevin, elle ne semblait pas contrariée, juste étonnée. « Les choses ont progressé très rapidement » dit le professeur Brewster. « Les disputes pour savoir qui allait pouvoir travailler sur le roc devenaient très houleuses. » Kevin avait espéré que, après tout ce qui s'était passé sur la route, les scientifiques allaient apprendre à mieux s'entendre que ça. Il a été décidé que la seule façon d'empêcher l'éclatement de nouveaux conflits était de gérer la situation ici. Il y aura une conférence de presse pour l'annoncer et, comme tant de mes collègues le demandent avec insistance, nous prévoyons de découper le roc pour en discerner le contenu. « Vous allez vraiment l'ouvrir ? » demanda Kevin. Il n'avait pas été sûr qu'il le ferait. « Dans des conditions strictement contrôlées, dit le professeur Brewster, nous ne pouvons pas risquer une contamination potentielle, que ce soit du roc ou de l'environnement immédiat. La salle dans laquelle nous allons effectuer l'ouverture sera un espace étanche. Il partit s'occuper de l'organisation et Kevin sentit croître son excitation. « Ils vont vraiment l'ouvrir ? » dit-il avec un sourire. « C'est vraiment cool ! » « Et nous allons pouvoir y assister ? » dit le docteur Levin. « Faudra-t-il que Kevin participe à la conférence de presse ? » demanda la mère de Kevin. « Probablement ! » dit le docteur Levin. « Ne trouvez-vous pas qu'il le mérite ? » La mère de Kevin hocha la tête. « Oui, après tout ce qu'il a fait, il le mérite. » La salle de presse était une grande salle de conférence, visiblement conçue pour contenir un grand nombre de gens. Pourtant, quand Kevin y entra, elle lui parut toute petite parce qu'elle était remplie de journalistes et de chercheurs et qu'il était presque impossible de passer à cause d'eux. Sur le mur d'en face, on avait installé un écran qui montrait un laboratoire au mur blanc où la capsule avait été installée sur une table en métal autour de laquelle un trio de chercheurs se tenait. Ils portaient des blouses en plastique blanc dont la fonction était, selon Kevin, de les empêcher de contaminer la capsule. Ils portaient aussi des masques faciaux et des lunettes. À l'avant de la salle de conférence, il y avait une longue table à laquelle plusieurs hommes et femmes à l'air sérieux étaient assis. Kevin en reconnut certains parce qu'ils avaient participé à leur expédition. Le général Marquez occupait la position centrale. Kevin, le docteur Levin et le professeur Brouster allèrent les rejoindre. « Merci à vous tous d'être venus, dit le professeur Brouster. Comme vous le savez probablement maintenant, nous rentrons d'une expédition scientifique dans la forêt équatoriale de Colombie. Pendant cette expédition, nous avons découvert l'objet que vous voyez. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda un journaliste. « D'où vient-il ? » demanda un autre. Le professeur Brouster réfléchit avant de répondre. Kevin comprenait qu'il était obligé de dire une chose qui paraissait impossible alors même qu'il savait qu'elle était vraie et il se demanda comment il allait résoudre ce dilemme. « Nous avons des raisons de croire que ce roc est une capsule envoyée par une civilisation extraterrestre, » dit le professeur Brouster. Des hoquets de stupéfaction se firent entendre partout dans la pièce et tous les journalistes commencèrent à poser leurs questions en même temps. Le professeur Brouster leva les mains pour demander le silence. « Maintenant, vous devez savoir que la NASA a reçu des communications d'une civilisation extraterrestre, » dit-il. Elles ont été décodées par Kevin McKenzie et, en nous basant sur ces traductions, nous avons réussi à retrouver cet objet. Il désigna Kevin qui, presque immédiatement, se retrouva aveuglé par les flashes de plusieurs dizaines de caméras. « Grâce à la collaboration du gouvernement colombien et d'une équipe internationale de scientifiques, poursuivit le professeur Brouster, nous avons récupéré l'objet et nous l'avons amené ici. » À l'entendre, cela avait été une procédure beaucoup plus paisible qu'en réalité, mais Kevin devina que c'était l'image qu'ils voulaient tous transmettre. celle de personnes qui travaillent ensemble et s'aident les uns les autres. Cela ne semblait pas être une mauvaise idée si cela a encouragé les gens à vraiment le faire la prochaine fois. « Nous allons effectuer des tests préliminaires sur l'objet, » dit le professeur Brouster. « Ensuite, en fonction des résultats que nous obtiendrons, bien sûr, nous ouvrirons la capsule conformément aux messages que nous avons reçus. » Une fois de plus, un bruit de fond, d'excitation parcourut la pièce. Kevin était lui-même loin d'être indifférent. Tous ses discours devenaient frustrants. Il voulait en arriver au point où ils allaient vraiment ouvrir la capsule et voir ce qui était à l'intérieur. Il essaya d'imaginer ce qui s'y trouverait, mais, en vérité, c'était impossible à imaginer. Cela pouvait être des informations codées sur un supercalculateur caché, des fioles contenant des organismes vivants ou n'importe quoi d'autre. « Kevin ! » cria un des journalistes. « À ton avis, qu'est-ce que tout cela signifie ? Continueras-tu à recevoir des messages ? À ton avis, quel impact de cette histoire aura-t-elle sur l'humanité ? » « Je ne sais pas, » répondit Kevin. « Je pense que j'aimerais que ce soit une sorte de nouveau début pour les gens. Si nous savons qu'il y a des extraterrestres, je pense que nous devrons réfléchir à qui nous sommes. » Il y aurait énormément de changements dans le monde et le plus triste était qu'il ne serait probablement pas là pour les voir, à peu d'exceptions près. Cependant, même cette idée ne pouvait rien contre son excitation. Il voulait voir ce qui se trouvait à l'intérieur du roc et il pensait que, à ce stade-là, presque tout le monde le voulait aussi. « Si vous n'avez plus de questions, » dit le professeur Brouster, « nous allons commencer le processus de test. » Il fit un signe aux scientifiques que l'on voyait sur l'écran et ils commencèrent à travailler avec des appareils dont Kevin ne connaissait pas le nom. En les regardant faire, le garçon se surprit à retenir son souffle. « Les rayons X ont l'air de ne rien donner. » dit un des scientifiques. « Cet objet pourrait être massif, mais il est difficile de dire ce que devrait être un résultat normal pour un objet comme celui-là. » « D'après la spectrométrie, il s'agirait d'une composition cohérente pour un objet qui a été fabriqué hors de la Terre, » dit un autre. « Elle est similaire à celle de plusieurs météorites que nous avons dans notre base de données. » À ces paroles, qui suscitèrent une autre vague de bruit dans la salle, Kevin sentit renaître ses espoirs. les journalistes présents semblent vouloir découvrir ce qui se trouvait à l'intérieur de la capsule tout autant que lui, ou presque autant, du moins. Kevin ne pouvait pas imaginer que quelqu'un d'autre que lui ait aussi envie de découvrir la vérité. « D'après nos données préliminaires, » demanda le professeur Brouster aux scientifiques visibles sur l'écran, « Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne devrions pas essayer d'ouvrir l'objet ? » Pour Kevin, on aurait dit qu'il essayait d'avoir l'air aussi calme et digne de foi que possible. Kevin voulait surtout qu'il se dépêche. Il ne savait pas combien de temps il pourrait rester assis là en attendant qu'il fasse la seule chose qu'ils étaient tous conscients de vouloir faire. « Il n'y a pas de danger évident, » dit le scientifique de l'autre côté du lien vidéo. « La structure du rock a l'air assez solide pour survivre au processus et les mesures de sécurité appropriées sont en place. » Kevin trouva que c'était une façon très bavarde de dire qu'il pouvait le faire, mais l'important c'était de le dire. « Très bien, » dit le professeur Brouster. « Commencez à découper l'objet. » Il fit un signe de tête aux scientifiques que l'on voyait sur l'écran. Ils avancèrent vers le rock et l'immobilisèrent pour pouvoir travailler dessus. L'un d'eux revint avec une scie électrique qui avait l'air trop grosse pour être tenue par une seule personne. Cette scie avait l'air de pouvoir découper le béton ou le métal sans difficulté. Malgré cela, Kevin s'attendait à moitié à ce que la lame rebondisse sur la surface du rock. Il pensait qu'une capsule extraterrestre qui avait fait tout le chemin depuis le système planétaire TRAPPIST-1 serait forcément assez solide pour résister à une scie. Cependant, la scie mordit dans l'objet. Des étincelles et de la poussière s'envolèrent quand elle entailla le rock. Nous rencontrons un peu de résistance dit un des chercheurs. Nous aurions pu choisir une lame plus forte. Ils continuèrent de scier. D'abord, ils pratiquèrent une incision autour du rock comme s'ils s'attendaient à ce qu'il s'ouvre tout de suite comme un œuf de Pâques mais scièrent plus profondément quand rien de la sorte ne se produisit. Ils continuèrent jusqu'à ce que la poussière remplisse presque l'écran. Elle ne se dissipa que lentement et leur montra finalement deux moitiés de capsules nettement découpées. Kevin regarda fixement cette image et devina que tous les autres spectateurs faisaient comme lui en essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Il regarda l'image jusqu'à en avoir mal aux yeux et en essayant de comprendre quels détails lui indiqueraient ce que les extraterrestres leur avaient envoyé. Qui avaient-ils à l'intérieur de la capsule ? Qu'est-ce qui était important au point qu'ils aient envoyé la capsule à des années-lumière dans un monde complètement différent ? Il regarda fixement l'écran avec espoir puis avec incrédulité. Ce qu'il voyait était tout simplement absurde. Torda. 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 Chapitre 17 Autour de la pièce, Kevin entendait le murmure des scientifiques et des journalistes qui commençaient à se rendre compte de la même chose que lui. L'intérieur de la capsule n'était qu'une surface de roche massive. Il n'y avait aucun creux, aucun signe de quelque technologie avancée que ce soit. Le roc que les scientifiques venaient de découper était. Eh bien, c'était un roc. Immédiatement, il y eut un tollé quand cent journalistes crièrent leurs questions en même temps. Sur l'écran, les scientifiques avaient l'air tout aussi choqués. Ils se tenaient là comme s'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Comment voulez-vous que nous continuions professeur Bruster ? Demanda l'un d'eux. Professeur Bruster ? Le professeur ne répondit pas. D'après ce que Kevin voyait, il était trop occupé à se tenir là, tout rouge, sans savoir comment réagir. « Professeur Bruster, qu'est-ce qui se passe ? » cria un journaliste par-dessus les autres. « Est-ce une sorte de blague ? » réussit à crier un autre. « Pourquoi ce roc est-il vide ? » hurla un troisième. Kevin voyait le professeur Bruster regarder autour de lui comme si quelqu'un d'autre avait pu fournir les réponses à sa place. Il avait l'air si embarrassé que Kevin se sentait vraiment désolé pour lui. « Je... je ne... » dit le professeur Bruster. Il secoua la tête. « Je suis désolé, mais il a dû y avoir une erreur. » Kevin n'avait jamais été aussi déçu que lors du vol de retour à San Francisco avec les autres. Il revenait à l'Institut parce qu'ils avaient les équipements à ramener et parce que le professeur Bruster avait dit qu'il voulait faire un débriefing normal là-bas. Cependant, à ce moment-là, une partie de Kevin voulait juste rentrer à la maison et s'y terrer. Il restait assis en espérant qu'il ressentirait la sensation qui annoncerait un nouveau signal, qu'il y aurait une sorte de réponse, une explication. Mais il n'y avait rien. À présent, la dernière sensation en question remontait à si longtemps qu'il avait du mal à se souvenir si les signaux avaient été réels, s'il n'avait pas juste été le produit de son imagination. Il se recroquevillait sur lui-même, ne sachant que penser ou que faire à ce moment-là. Peut-être était-ce à cause des écouteurs, mais personne ne l'embêta. Dans l'avion, sa mère était assise à côté de lui. Tous les autres semblaient garder leur distance, même les gens comme Phil, Ted et le docteur Levin, comme si quelqu'un les avait avertis qu'il valait mieux ne pas s'approcher de lui, qu'il souffrirait d'être associé à son échec. C'était effectivement son échec. C'était lui qui avait décodé tous les signaux. C'était lui qui les avait dirigés vers l'Amérique du Sud, puis vers l'endroit où la météorite était enfouie dans le petit lac. Quelque chose s'était mal passé à un moment ou à un autre, et Kevin ne pouvait s'empêcher de sentir que c'était lui qui avait tout compris de travers. « Ne t'en veux pas ? » insista sa mère, qui avait dû deviner à quoi Kevin pensait. « Tu ne pouvais pas savoir que ça finirait comme ça. Nous aurions peut-être dû faire preuve de plus de prudence avant de nous lancer. » On aurait dit que sa mère se reprochait d'avoir emmené Kevin au SETI. Peut-être, se disait-elle, qu'elle l'aurait dû refuser plus fermement. « Je ne sais pas ce qui a le m'attourné, maman, » dit Kevin. « Je veux dire, j'ai vraiment entendu les signaux. De plus, nous avons trouvé la capsule juste à l'endroit où ils avaient dit qu'elle serait. » « Nous avons trouvé quelque chose, » corrigea doucement sa mère. « Peut-être avons-nous été impatients au point de supposer que nous savions ce que ça serait. Nous nous en sommes tous convaincus. » Sauf que c'était Kevin qui les avait convaincus. Parce que c'était lui qui avait entendu des signaux. Ils étaient réels. Ils avaient été transmis par l'équipement d'écoute de l'Institut. Tout le monde les avait entendus. Dans ce cas, pourquoi la capsule n'avait-elle pas été là où elle aurait dû être ? « Que va-t-il arriver à la capsule maintenant ? » demanda Kevin. « Je ne sais pas, » dit sa mère. « Je crois que je les ai vus la charger dans l'avion. Je pense que plus personne ne se soucie de savoir qui la possède, vu que ce n'est plus qu'un roc. Toutefois, cela importe peu pour l'instant. Le plus important, c'est de te ramener sain et sauf. » À entendre comment elle le disait à Kevin, ce dernier comprit que sa mère craignait de ne pas pouvoir le faire. On aurait dit qu'elle s'attendait à devoir faire face à des ennuis et Kevin ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, il le comprit quand ils atterrirent, descendirent de l'avion puis entrèrent dans le hall des arrivées. Presque immédiatement, un mur de voix le frappa et les flashs des appareils photos crépitèrent de partout. « Pourquoi as-tu fait ça, Kevin ? » cria un journaliste. « Dis-nous que ce n'est pas un canular ! » cria un homme près du fond. « Nous avions cru en toi ! » Il y avait les journalistes, mais il y avait aussi les autres gens. Certains brandissaient des pancartes et d'autres criaient. Aucun d'eux n'avait l'air heureux de voir arriver Kevin. Ils s'agglutinaient autour des scientifiques et les poussaient pendant qu'ils commençaient à décharger leur matériel. La météorite était quelque part au milieu. Maintenant qu'il n'y avait plus aucun signe des extraterrestres, personne ne se posait à ce que la NASA la ramène dans son établissement. « Était-ce normal que la population paie vos escapades géologiques en Colombie ? » cria un journaliste. « Ne croyez-vous pas que c'est de l'argent jeté par les fenêtres alors qu'on pourrait le consacrer à l'éducation ou à l'armée ? » Les gens avançaient, criaient encore des questions et, un instant ou deux, Kevin s'aperçut qu'il poussait de tous les côtés. Dans le désordre ambiant, il perdut de vue sa mère puis eut l'impression de se noyer dans les flashes des appareils photos. Les questions arrivaient si vite qu'elles en étaient presque assourdissantes. « Pourquoi as-tu menti, Kevin ? » « Était-ce juste pour attirer l'attention ? » « Était-ce seulement ta maladie ? » Kevin gardait la tête baissée car il ne savait quoi dire. Il cherchait un moyen de traverser la foule mais partout où il regardait, il y avait des gens qui le regardaient d'un air accusateur. Certains tentèrent de l'attraper, pas les journalistes, mais ils ne se privaient pas de prendre des photos des gens munis de pancartes qui s'y essayaient. « Escroc ! Manteur ! » Kevin se recroquevilla encore plus. Il avait l'impression que, d'une minute à l'autre, il risquait de s'écrouler sous le poids de la foule, du nombre immense de personnes qui se trouvaient autour de lui. Une autre main s'accrocha à lui mais celle-là tint bon et lui fit traverser la masse des gens. Kevin vit Ted qui repoussait tous ceux qui s'approchaient de trop près. La main levée pour faire obstacle au flash des appareils photos. « Avance ! » cria-t-il par-dessus le bruit. « Il y a une voiture qui attend à l'extérieur ! » Kevin fit de son mieux. Il continua à avancer pendant que Ted se frayait un chemin au travers des journalistes comme s'ils étaient une série de congères. Kevin se précipitait pour entrer dans cet espace avant qu'il ne se referme, suivant Ted alors qu'ils avançaient vers l'entrée principale de l'aéroport à grand renfort de coups de coude. « Par là ! » dit Ted en montrant une camionnette qui attendait. La mère de Kevin et une demi-douzaine de scientifiques étaient déjà assis à l'intérieur. Il y eut une accalmie. Kevin courut vers le véhicule et s'assit à côté de sa mère. Elle s'accrocha à lui comme si elle craignait de le voir disparaître si elle le relâchait. Pour une fois, Kevin ne se plaignit pas. Ted prit le volant et s'inséra dans un convoi de véhicules qui, de plusieurs façons, lui sembla aussi tendu que celui de la forêt équatoriale. Kevin vit des voitures s'approcher et leur vitre se baissait pour laisser passer d'autres appareils photos mais Ted continua à conduire. Le trajet jusqu'à l'établissement de la NASA sembla durer une éternité. La foule qui l'avait entourée était encore là. Cependant, maintenant, les gens n'étaient pas curieux mais en colère. Quand ils entrèrent, Kevin les entendit crier et quand Ted s'arrêta devant les portes de l'Institut, Kevin courut à l'intérieur sans hésitation. Il n'essaya même pas de leur parler, de s'expliquer. D'ailleurs, il n'était pas sûr d'avoir d'explications à leur fournir. Il préféra revenir dans la chambre qu'il avait dans l'établissement. Il ignora sa mère quand elle le suivit. Il s'assit en espérant que d'une certaine façon il arriverait à donner du sens à tout ça. Quand il n'y arriva pas, il alla dans une des salles de détente et se servit d'un des ordinateurs pour appeler la seule personne susceptible de comprendre ce qui lui arrivait. Quand Kevin appela, Luna eut l'air inquiète et Kevin devina pourquoi. « Tu as vu l'émission ? » dit-il. « Je pense que tout le monde a vu l'émission, » répondit Luna. « Je ne comprends pas. Je croyais qu'il devait y avoir quelque chose de spécial. Je ne sais pas, moi, des trucs extraterrestres. » « Je le croyais, moi aussi ? » dit Kevin. « Pourtant, je suis sûr d'avoir bien interprété les signaux. » « Ne commence pas, » dit Luna de sa voix ferme. « Ne commence pas à douter de tout cela. J'étais là quand tu as vu les chiffres. Tu te souviens ? Je sais que c'est réel. » C'était bon de se sentir cru, surtout par Luna. La croyance de Luna avait une solidité rassurante. C'était la sorte de croyance sur laquelle on pouvait s'appuyer, constante, forte. Kevin en avait besoin à ce moment-là. « Tu ferais mieux de ne pas rentrer chez toi pour l'instant, » dit Luna. « Tu sais combien il y a eu de journalistes là-bas depuis que ça a commencé ? » Kevin hocha la tête. « Eh bien maintenant, il y en a à peu près le double, plus un groupe d'autres gens qui n'ont pas l'air heureux. On dirait des fous. » « C'est parce que je leur ai donné un rêve, » dit Kevin. « Et qui pense que je leur ai menti ? » « Eh bien, ils ne devraient pas t'en vouloir, » dit Luna. « Je veux dire, j'ai regardé cette émission. Ce professeur Bruster a lui-même dit que le roc venait de l'espace. Pourtant, ce n'était pas assez, n'est-ce pas ? » « Je ne pense pas que cela améliorera les choses, » dit Kevin. « Ils diront que c'était juste une météorite ordinaire. Il y en a des quantités. » En fait, ils soupçonnaient que cela aggraverait les choses parce que s'il y avait un homme qui n'aimait pas passer pour un idiot, c'était... « Kevin ! » appela sa mère de la porte où elle se tenait avec Phil. « Il faut que tu viennes avec nous. Le professeur Bruster veut nous parler. » Kevin déglutit parce que cela lui rappelait beaucoup trop les situations où le principal voulait parler à quelqu'un à l'école. « On dirait qu'il faut que j'y aille, » dit Kevin à Luna. « Ok, » répondit Luna. « Souviens-toi que ce n'est pas ta faute. » Kevin essaya de s'en souvenir quand il repartit dans l'établissement avec sa mère et Phil. En temps ordinaire, le chercheur aurait pu plaisanter mais maintenant, il avait l'air grave et se contentait d'ouvrir les portes devant eux avec sa carte en ne disant presque rien. Quand ils arrivèrent devant le bureau du professeur Bruster, Phil fit demi-tour et partit sans en dire plus qu'avant. « Que se passe-t-il ? » demanda Kevin à sa mère. « Je pense que beaucoup de gens souffrent de la haine que leur voue le public, » dit-elle. « Ils s'imaginaient tous qu'ils allaient trouver des extraterrestres et ils n'en ont pas trouvé, Kevin. » Elle lui prit la main. « Il faut que tu te prépares, je ne crois pas que ça va être agréable. » Ils entrèrent dans le bureau du professeur Bruster. Il les attendait assis derrière son bureau d'un air formel, sinon même imposant. Quand ils entrèrent, il ne leur dit pas bonjour et fit seulement signe à Kevin et à sa mère de s'asseoir dans les deux chaises qui se trouvaient devant son bureau. « Kevin, » dit-il, « Madame McKenzie, il faut que nous parlions. » Il s'interrompit puis regarda à Kevin comme s'il essayait de lire en lui. « Kevin, il faut que je te demande si tu as inventé tout ça. » « Comment osez-vous poser cette question à mon fils ? » demanda sa mère en se levant à moitié de sa chaise. « Kevin n'est pas un menteur. » « Voyez-vous asseoir, Madame McKenzie, » dit le professeur Bruster. « Kevin, as-tu inventé tout ça ? » « Kevin ne pouvait croire qu'il lui pose cette question. » dit Kevin en secouant la tête. « En es-tu sûr ? » « C'est déplacé, » dit la mère de Kevin. « Vous n'avez pas le droit de poser cette question. » Le professeur Bruster joignit les doigts. « Vu la quantité d'argent que le gouvernement a investi dans ce projet, je n'ai pas seulement le droit de la poser, j'en ai aussi l'obligation, Kevin. » « Vous avez entendu les signaux ? » dit Kevin. « Je n'ai rien inventé. » « Oui, j'ai entendu les signaux. » dit le professeur Bruster. « Mais tu as été le seul à pouvoir les traduire. » « Et l'espace est plein d'étrangetés électromagnétiques. » « Je n'ai rien inventé. » dit Kevin. « Je vous ai donné les chiffres pour les coordonner. Je vous ai donné des informations sur des planètes que personne d'autre ne connaissait. » « T'aurais pu les mémoriser. » dit le professeur Bruster. Il regarda la mère de Kevin. « On t'a peut-être dit quoi faire. » « Vous m'accusez de quelque chose ? » répliqua la mère de Kevin. « Je ne fais que dire que c'est possible. » dit le professeur Bruster. Il poussa un soupir. Comme le font beaucoup d'autres gens. « En vérité, vous êtes venus nous trouver et nous avons dépensé pour vous des ressources que nous aurions dû conserver. Nous vous avons fourni des soins médicaux, des tests. Et maintenant, des gens importants m'appellent et me demandent si c'était une escroquerie. » « Ce n'était pas une escroquerie ? » insista Kevin. « Pourquoi est-ce que les gens ne le croyaient plus ? » « Dans ce cas, pourquoi n'y avait-il rien que du roc quand nous avons découpé de la capsule ? » demanda le professeur Bruster. « Je... je ne sais pas ? » admis Kevin. « Il aurait dû y avoir autre chose. » Il ne comprenait pas. « Vous avez dit que le roc venait de l'espace ? » Il vit le professeur Bruster grimacer. « Ne me le rappelle pas. Quand je t'ai soutenu, j'ai mis ma réputation en jeu, Kevin. J'ai parlé aux gens et je leur ai dit que tu disais la vérité. Toutefois, il y a beaucoup de rocs qui viennent de l'espace. La Terre est constamment criblée par des fragments d'origine sidérale. Nous avons des chasseurs de météorites qui les vendent sur Internet. Le fait est que ce roc ne prouvait pas l'existence des extraterrestres comme tu l'avais promis. » Kevin essaya de se souvenir de ce que Luna avait dit. « Ce n'est pas ma faute. » Le professeur Bruster posa les mains à plat sur la table en secourant la tête. « En vérité, à ce stade, ça n'a plus d'importance, » dit-il. « Le fait est que ta présence ici est devenue dangereuse pour cet établissement. Des gens puissants s'attendaient à ce que nous leur fournissions des résultats et nous n'avons pas réussi à le faire. J'ai déjà reçu des appels qui nous suggèrent que nos financements seront réduits si nous ne couperons pas entièrement les ponts avec toi tout de suite. » Kevin essaya de comprendre ce que cela impliquait. « Vous, vous me chassez de l'établissement ? » Le professeur Brewster était impassible. « Je ne sais pas si tu as tout inventé ou pas, mais je sais que le FBI cherche déjà à savoir si toi et ta mère avaient commis des crimes par le biais de ce que vous avez fait ici. Pour l'instant, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de partir tous les deux. Vous n'emporteriez rien avec vous et vous recevrez en temps et en heure une facture pour tous les services médicaux que nous vous avons fournis. » « Viens, Kevin, » dit sa mère. « Nous partons. » Elle réussit à le présenter comme une chose qu'il choisissait de faire, pas comme ce qu'on venait de leur ordonner de faire. Elle marcha furieusement dans les couloirs qui sortaient de ce bâtiment et, si Kevin n'avait pas vu les larmes qu'elle avait au coin des yeux, il aurait pu croire qu'elle n'était que furieuse, pas vexée. Ils passèrent devant le docteur Levin qui se détourna à moitié. Kevin s'arrêta devant elle en espérant qu'elle pourrait résoudre ce problème. « Docteur Levin ? » commença-t-il. La directrice du CETI ne lui laissa pas le temps de terminer. « Je suis désolé, Kevin, j'ai entendu parler de ce qui se passait. » « Vous pourriez parler au professeur Brouster ? » dit-il. Le docteur Levin secoua la tête. « Je ne crois pas que David m'écouterait pour l'instant. Quand je vous ai amené ici, j'ai perdu une grande partie de ma crédibilité. « Mais je n'invente rien de tout ça ! » insista Kevin. Le docteur Levin poussa un soupir. « Je sais que tu le crois, Kevin, » dit-elle. « C'est juste que j'aurais peut-être dû vérifier plus soigneusement. Peut-être as-tu trouvé ces choses autrement sans même t'en rendre compte. C'est faux ! » insista Kevin. Sa mère lui prit le bras. « Viens, Kevin. On en a fini ici. On rentre. » Elle l'éloigna du docteur Levin et, quand Kevin se retourna vers la scientifique, le docteur Levin refusa de croiser son regard. « Kevin et sa mère, allèrent jusqu'à la sortie, puis la passèrent. Et les questions qu'on leur cria de tous les coins les agressèrent de leur bruit. À sa grande surprise, Ted les attendait là, près de la voiture de la mère de Kevin. Il avait dû l'emmener pour eux. « Êtes-vous venu remettre en question l'honnêteté de mon fils, vous aussi ? » demanda la mère de Kevin en s'interposant entre lui et Ted. À la grande surprise de Kevin, ou peut-être pas, Ted secoua la tête. « Pas du tout. Je voulais juste lui parler. La mère de Kevin eut l'air incertain, mais Kevin posa une main sur son bras. « Ça ira, maman, » dit-il. « J'ai confiance en Ted. » Pourtant, il avait aussi fait confiance à des quantités de scientifiques. Il leva le regard vers Ted. « Je n'ai pas inventé ça, » dit-il. « Je n'ai jamais dit ça, » répondit Ted. « Les gens changent ce qu'ils pensent pour s'intégrer. Ils sont déçus parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu, et ils cherchent à en rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ils se mettent à se dire que les preuves qu'ils ont vues de leurs propres yeux devaient être une escroquerie. » Il tendit la main et Kevin l'a pris. « Merci, Ted. » « Prends garde à toi, » dit Ted. « Hé, essaie de ne pas trop faire attention à ce qu'ils vont dire sur toi, d'accord ? » « Quoi ? » promit Kevin. Pourtant, il ne voyait pas comment il allait pouvoir l'éviter. Il avait promis au monde de leur trouver des extraterrestres. Et il avait échoué. Il avait échoué. Était-il un escroc après tout ? Avaient-ils inconsciemment imaginé tout cela ? 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 Chapitre 18 Quand ils arrivèrent chez Kevin, il y avait des journalistes qui entouraient sa maison, des manifestants et même quelques policiers qui étaient visiblement venus maintenir un semblant d'ordre. Assis dans le siège du passager de la voiture de sa mère, Kevin baissa la tête en espérant que personne ne le reconnaîtrait mais sans véritable espoir. Dès qu'ils virent la voiture avancer, les gens l'entourèrent et la voiture brilla quasiment sous l'éclat aveuglant des flashs des appareils photos. Quand j'ouvrirai ta porte, ne t'arrête pas ! dit sa mère. Elle sortit et Kevin se prépara. Elle ouvrit la porte de son côté en passant un bras protecteur autour de Kevin alors qu'il était plus grand qu'elle. Reculez ! leur cria-t-elle. Sortez de chez moi ! Les journalistes se reculèrent un peu mais la foule ne s'écarta que très peu. Kevin s'accrocha à sa mère et ils se frayèrent un chemin. Les policiers présents crièrent aux gens de reculer mais n'apportèrent aucun soutien physique. Kevin eut la sensation qu'ils étaient probablement tout aussi contrariés que tous les autres par ce qui s'était passé. « Combien d'eux avaient cru qu'ils allaient parler directement à des extraterrestres ? Combien d'eux le détestaient maintenant parce que la capsule n'avait pas été ce qu'ils avaient attendu ? » Kevin et sa mère se frayèrent quand même un chemin en repoussant les gens qui essayaient de les attraper et exigeaient qu'on réponde à des questions auxquelles Kevin n'avait pas de réponse. « Pourquoi n'y avait-il pas d'extraterrestres ? » « Pourquoi as-tu fait tout cela ? » « Sais-tu combien de gens tu as fait souffrir ? » Kevin vit sa mère se tourner furieusement vers eux et essaya de la tirer en arrière mais c'était trop tard. « Laissez mon fils tranquille ! » cria-t-elle. « Il n'a rien fait de mal. Il est malade. » Ils entrèrent dans la maison comme ils purent et fermèrent la porte derrière eux. Kevin vit sa mère la verrouiller comme elle aurait pu le faire si elle avait pensé que les gens allaient essayer d'entrer par effraction. Elle traversa la maison en tirant les rideaux pour bloquer les flashs des photographes en même temps que la lumière. Kevin alla à la télévision et l'alluma. C'était les nouvelles. On voyait des images de leur maison prises de l'extérieur et une petite vidéo de sa mère qui la présentait comme une folle pendant qu'elle repoussait des journalistes. « Laissez mon fils tranquille. Il n'a rien fait de mal. Il est malade. » Les mots aveux du canular défilaient en bas de l'écran posant une question qui réussissait à accuser sans accuser. Il donnait l'impression que la mère de Kevin essayait de l'excuser pour avoir fait quelque chose de mal au lieu de le défendre comme elle l'avait fait. Elle l'avait défendu, n'est-ce pas ? « Tu devrais éteindre ça, » dit sa mère. Elle passa devant Kevin et le fit, plongeant l'écran dans l'obscurité. « Cela ne te fera aucun bien de les regarder dire tout cela sur toi. » « Maman, » dit Kevin, « ce qu'ils disent, ils donnent l'impression que tu ne me crois pas vraiment, comme si tu pensais que j'inventais des choses parce que je suis malade. » Sa mère reste à muette pendant un moment ou deux. « Tu le penses vraiment ? » dit Kevin. Il n'arrivait pas à y croire. Il aurait cru que, à ce stade, si une seule personne le croyait, ce serait sa mère. « Je ne sais pas à quoi penser, Kevin, » dit sa mère. Elle avait l'air extrêmement fatiguée. « Je sais que tu crois à tout cela. » « Nous avons trouvé le signal, » assista Kevin. « Tu m'as défendu contre le professeur Brewster. » « Tu es mon fils, » dit sa mère. « Je refuse qu'il dise des méchancetés sur toi, quoi qu'il arrive. Ensuite, que ce soit vrai ou pas, je n'en sais rien. J'étais convaincu, mais après ce qui s'est passé avec le roc... » Kevin se sentait malade. Il avait l'impression que tout était redevenu comme quand sa mère l'avait amenée au SETI pour la première fois. Seulement parce qu'elle pensait que c'était une chose que Kevin avait besoin de faire. Il ne voulait pas qu'elle fasse des choses parce qu'elle était sa mère et qu'elle sentait qu'elle le devait. Il voulait qu'elle le croie. « Ils finiront par s'en mâler, » dit sa mère. « Ils oublieront tout ça. Nous pourrons continuer à vivre sans eux, sans extraterrestres, sans cette histoire. » On aurait dit qu'elle essayait de rassurer Kevin, mais ce dernier n'était pas sûr de trouver ses perspectives là rassurantes. Il allait le lui dire, mais le téléphone de sa mère sonna à ce moment-là. « Bonjour, » dit-elle. « Qui est-ce ? » « Non, je n'ai rien à dire. » « Que ce soit à vous ou aux autres journalistes. » Alors qu'elle avait à peine raccroché, il eut un autre appel, puis un autre. À chaque fois, elle raccrochait après seulement quelques secondes de conversation. Quand le téléphone sonna à nouveau, Kevin pensait que sa mère allait le jeter contre le mur. Pourtant, elle le garda dans sa main et regarda l'écran avec une expression soucieuse. « Qu'est-ce que c'est, maman ? » demanda Kevin. « C'est le travail, » dit sa mère. Et, en l'entendant le dire, Kevin comprit qu'elle avait très peur. Elle prit l'appel en faisant signe à Kevin de se taire. « Bonjour, M. Banks. Oui, c'est très difficile. Oui, je sais que j'ai arrêté, mais mon fils, oui, je sais. Non, je comprends ça, mais vous ne pouvez pas faire ça. Je sais que c'est mauvais pour l'image de l'entreprise, mais vous ne pouvez pas. » Elle se tue et écouta pendant plusieurs secondes. « Non, je comprends. » Elle raccrocha. Et cette fois-ci, elle jeta vraiment son téléphone, puis s'assit sur le bord du sofa, la tête dans les mains. « Maman ! » dit Kevin, entendant la main vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'était mon travail. » dit-elle, sans lever les yeux. « Ils... ils m'ont renvoyé. Ils disent qu'ils ne veulent pas subir de publicité négative en employant une personne liée à tout cela. « Peuvent-ils le faire ? » demanda Kevin. Cela ne ressemblait pas à la sorte de chose que les gens avaient le droit de faire, surtout à ceux qui n'avaient rien fait de mal. « Ils disent qu'ils le peuvent. » dit sa mère. « De plus, si je conteste le licenciement, eh bien, je suis à peu près sûr que ça me coûtera si cher que je ne pourrai rien faire du tout parce qu'un juge dira peut-être que je cause des problèmes à leur entreprise par ma présence, de toute façon. » Kevin trouvait ça malhonnête. Cela n'avait pas l'air juste. Pire encore, il semblait qu'ils ne puissent rien y faire. « Je suis désolé, maman. » dit-il. « Si je n'avais rien dit, ce n'est pas ta faute. » dit sa mère. Pourtant, Kevin savait que ce n'était pas vrai. Grâce à la télévision, il savait que sa mère ne le pensait même pas. Il était allé parler d'extraterrestres à la NASA et, maintenant, sa mère avait été licenciée parce que plus personne ne croyait en l'authenticité de ce qu'il avait entendu. « Ça ira, » dit sa mère. Elle n'avait pas l'air d'y croire. « Nous trouverons un moyen de nous en sortir. » Elle resta assise sur le sofa sans allumer la télévision et aucun d'eux n'aura ouvrir les rideaux. Finalement, Kevin monta dans sa chambre et il resta assis dans le noir pour que sa mère s'inquiète moins pour lui. Après un moment, il sortit les écouteurs que Ted lui avait donnés avant qu'il ne quitte l'institut et les mit pour ne plus entendre le bruit des journalistes qui étaient encore dehors parce qu'ils pensaient vraiment qu'il allait se passer quelque chose. Peut-être l'espérait-il. S'il pouvait recevoir un autre message qui l'aiderait à trouver un sens à tout cela, peut-être pourrait-il aller trouver les journalistes et tout leur expliquer. Peut-être pourrait-il encore faire comprendre aux gens que c'était réel et qu'ils n'avaient pas menti. Cependant, il n'entendit que du silence. Aucun signal, aucun mot dans sa tête, aucun signe de quoi que ce soit d'utile. Kevin retira les écouteurs, les jeta et s'installa pour dormir. Le lendemain, ça irait peut-être mieux. Kevin alla à la fenêtre de sa chambre et regarda comme il aurait pu le faire s'il avait cherché de la neige ailleurs qu'en Californie. Il cherchait des journalistes en espérant que, maintenant que plusieurs jours avaient passé, ils se seraient lassés d'attendre autour de la maison et seraient repartis chez eux. Ils n'étaient pas repartis. Il y avait encore des caméras devant la maison, encore des journalistes avec des micros qui attendaient la suite de leur histoire, quelle qu'elle soit. Kevin aurait voulu qu'ils s'enmaillent et pensa, pour la centième fois, qu'ils devraient aller leur dire de partir, mais il ne le fit pas. Ce n'était pas la même chose que traduire des messages pendant que les gens assistaient à une conférence de presse et, de toute façon, Kevin soupçonnait que c'était juste ce qu'ils attendaient. Au lieu de sortir, il alla s'habiller et trébucha légèrement quand un vertige soudain le frappa. Il ressentit alors une douleur qui lui fendit le crâne et de l'humidité contre les lèvres. Quand il se mit la main au nez, il la retrouva rouge sang. Il se senta encore plus malade aujourd'hui. L'effort d'aller à la salle de bain et de se laver l'épuisa presque. Il le fit quand même. Il ne voulait pas inquiéter sa mère. Il vérifia qu'il avait l'air normal avant de descendre et essaya de cacher le léger tremblement aux mains qu'il ne voulait plus le quitter. Jusqu'à ce jour, il ne s'était pas rendu compte de la quantité de soins dont il avait bénéficié à l'institut de recherche. Il s'était plein des tests, des IRM et du reste, mais dans tous ces soins-là, il y avait peut-être quelque chose qui avait ralenti sa maladie, ou alors, il avait été si occupé qu'il n'avait pas remarqué sa progression. « Je ne peux pas inquiéter maman, se dit-il. » Quand il descendit, il entendit des voix. « Je suis désolé, Madame McKenzie, mais ce n'est pas une plaisanterie. Il y a un procès en cours contre vous. On vous accuse d'avoir utilisé votre fils pour escroquer des gens et il faut que nous prenions ça au sérieux. » Kevin se précipita en bas des marches et vit deux personnes en costume parler à sa mère. On aurait dit qu'elle n'avait pas du tout dormi et, quand elle regarda Kevin, il vit les cernes violettes qu'elle avait sous les yeux. « Ah, voici votre fils, dit un des hommes. Peut-être allons-nous pouvoir recueillir sa déclaration maintenant. Cela pourrait nous aider. » « Non, » dit sa mère. « Pas maintenant, pas comme ça. Je veux seulement qu'on laisse mon fils en paix. » « Ça ne me gêne pas, maman, » dit Kevin. « Eh bien, moi, ça me gêne, » dit sa mère. « Va dans la cuisine, Kevin. Il faut que je parle à ces gens. » Si elle avait crié, Kevin aurait pu protester. En fait, elle avait seulement l'air incroyablement triste et Kevin fit ce qu'elle demandait. Il alla dans la cuisine et s'assied à la table. Pendant ce temps, il essaya d'écouter ce qui se passait au travers de la cloison. « Il va falloir que je vende la maison, » dit sa mère. « Puisque ça va coûter, je ne peux penser à aucun autre moyen. » « Je comprends que c'est difficile, Mme McKenzie, mais il est important que nous traitions le problème. Autrement, vous risqueriez d'aller en prison et votre fils aussi. » Kevin serra le bord de la table de la cuisine si fort qu'il se fit mal. Il ne pouvait pas faire ça, n'est-ce pas ? Il ne pouvait pas mettre sa mère en prison alors qu'il avait dit la vérité. Il resta assis. Une partie de lui-même voulait se ruer là où était sa mère, mais une autre partie savait que la situation était beaucoup trop grave pour qu'il le fasse. Alors qu'il était encore assis, il vit une silhouette se faufiler dans leur arrière-cour, un bonnet sur la tête et un épais manteau au col relevé pour cacher ses traits. L'individu sauta par-dessus la barrière avec la grâce d'une personne qui avait fait cette sorte de chose des quantités de fois, puis atterrit habilement dans la cour. Si cela avait été un journaliste ou un inconnu qui était passé par-dessus la clôture, il ne savait pas ce qu'il aurait fait. Il aurait probablement appelé à l'aide, interrompu sa mère malgré la gravité de ce qui se passait. En fait, il déverrouilla la porte de derrière et laissa Luna entrer précipitamment dans la maison. « Salut ! » dit-elle, en le prenant si soudainement dans ses bras que Kevin en fut presque étonné. « Salut ! » répondit Kevin. « J'imagine que tu n'as pas pu entrer ici par devant ? » « Trop de journalistes ! » convint Luna en reculant. Elle retira son bonnet. « Tu aimes mon déguisement ? » « Il est super ! » dit Kevin, qui ne put pourtant pas se forcer à sourire. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda Luna. Elle secoua la tête. « Question stupide ! » Kevin repartit s'asseoir et Luna le suivit. Combien de fois avait-il fait leur devoir à cette table ? Cependant, aujourd'hui, tout semblait différent, plus grave. « Il y a des avocats dans l'autre pièce ! » dit-il. « Ils disent que ma mère pourrait aller en prison et que nous risquons de devoir vendre la maison. » « Pourquoi ? » demanda Luna, d'un ton indigné qui indiquait qu'elle était prête à tous les affronter, qu'ils soient avocats ou pas. « Tu n'as rien fait de mal ! » « Ils pensent que si ! » dit Kevin. « Ils pensent ? » « Je crois qu'ils pensent que j'ai inventé tout ça pour attirer l'attention ou pour les pousser à m'offrir des traitements médicaux ou quelque chose d'autre. » « Alors ils sont idiots ! » déclara Luna, avec la sorte de certitude inébranlable qu'aucune autre de ces connaissances ne semblait avoir. « Tu leur as donné des messages venant d'un autre monde. Tu leur as tout raconté sur une planète qu'ils connaissaient tout juste. Tu les as aidés à trouver la météorite, même si elle était vide. Ce n'est pas ta faute si les extraterrestres sont bizarres et s'ils envoient des rocs comme cadeau aux gens. » C'était une façon de voir les choses que soupçonnait Kevin. Personne d'autre que Luna ne pouvait imaginer. Pourtant, ça faisait du bien. « Donc tu me crois ? » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je te crois. Je crois aussi en toi. Tu trouveras un moyen de t'en sortir. Et tu as escaladé ma clôture rien que pour me dire ça ? » demanda Kevin. Luna lui mit une main sur l'épaule. « À quoi servent les amis ? J'aime venir par derrière. C'est amusant. De plus, il faut que je t'emmène quelque part. » Kevin la regarda avec étonnement. « Où ? » demanda-t-il. Elle fit un grand sourire. « C'est une surprise. Prise. 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 Chapitre 19 Avant de sortir, Kevin regarda dans le miroir pour vérifier à quoi il ressemblait. Ce n'était pas par vanité. Il voulait s'assurer que personne ne puisse le reconnaître. Il rabattit sa capuche sur sa tête et se mit des lunettes noires pour cacher ses traits. Ce n'était pas un déguisement très efficace, mais s'il marchait à s'évouter, il pourrait presque se convaincre lui-même que personne ne pourrait le reconnaître. Il faudra faire avec, se dit-il. Sa mère avait quitté la maison quelques minutes auparavant pour aller parler à d'autres avocats ou peut-être pour essayer d'aller trouver un autre travail, même si personne n'embaucherait la mère du garçon qui avait menti. Les portes de devant étaient fermées à clé pour empêcher les journalistes tenaces d'entrer et elle le resterait probablement même après son retour. Elle sera furieuse si elle se rend compte que j'ai fait ça, dit Kevin. Mais c'était en partie pour cela qu'il portait ce déguisement. Il était resté trop longtemps à la maison, sans aller à l'école à cause de sa maladie, sans pouvoir sortir aussi bien à cause des journalistes que parce que sa mère craignait ce qui risquait de se passer. Il devenait fou et soupçonnait que cela ne faisait que rendre les choses encore plus dures pour sa mère. Il avait besoin de sortir, au moins un moment. Son téléphone débordait de messages envoyés par des gens qu'il ne connaissait pas. Certains posaient des questions, mais il y avait surtout des insultes. Un ou deux contenaient des menaces ou des promesses de payer Kevin si seulement il leur racontait son histoire. Kevin n'était pas sûr de vouloir être prudent. Il avait l'impression qu'il pourrait exploser s'il restait caché beaucoup plus longtemps. Il regarda derrière la maison en essayant de juger s'il pouvait en sortir de la même façon que Luna y était entrée. Et avec quelques semaines de cela, il n'aurait pas été obligé de s'inquiéter de ce genre de choses. Maintenant, il pensait au tremblement qui allait et venait dans son corps au moment où il perdait conscience du temps qui passait et à ses vertiges. Il alla chercher un escabeau là où sa mère le gardait dans le garage, le posa contre la clôture et s'en servit pour passer au-dessus et emprunter un petit sentier qui courait entre les jardins des gens. Kevin avançait tête baissée pour que personne ne voit son visage. Même si la partie de la ville où il habitait n'était pas dangereuse, elle n'était qu'à quelques pâtés de maison d'une zone plus industrielle où les usines se dressaient comme des murs de prison et où quelques machines mangées par la rouille indiquaient quelle entreprise n'avait pas réussi à percer. « Viens ! » dit Luna quand ils eurent franchi la clôture. Elle leur fit traverser quelques-uns des bâtiments abandonnés en passant devant des graffitis qui semblaient avoir été peints les yeux fermés. Ils se rapprochèrent du centre-ville. Kevin garda sa capuche sûr que même ici loin de sa maison les gens le reconnaîtraient. « Nous pourrions aller au centre-commercial ? » proposa Luna. Kevin secoua la tête. « Trop de gens ! » « Au parc alors ! » proposa Luna. Kevin hocha la tête. Il y trouverait peut-être presque autant de gens qu'au centre-ville mais il bougerait plus et serait moins susceptible de remarquer un enfant qui baissait la tête. Au centre-commercial la sécurité penserait probablement qu'il était venu voler quelque chose mais à l'extérieur lui et Luna pourrait aller où il voudrait sans que cela pose problème. Ils se dirigeèrent vers le cœur de la ville et entrèrent dans une petite place où ils retrouvaient leurs amis depuis l'enfance. À cet endroit il y avait un parc plus petit avec des arbres à tous les coins et au milieu une statue qui avait probablement dû être un monument dédié à quelqu'un de très important mais que le vent et la pluie avaient tellement usé qu'elle aurait finalement pu représenter n'importe qui. Quand ils y arrivèrent Kevin était si fatigué qu'il commença à chercher un banc ou s'asseoir. « Kevin ? » dit Luna. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je suis fatigué » dit Kevin. Luna fronça les sourcils visiblement incrédules. « Eh bien, nous pourrions toujours aller chez Frankie. » Ce snack bar était depuis longtemps un de leurs endroits préférés. Peut-être que s'il n'avait pas été si fatigué Kevin aurait pu s'en inquiéter mais dans l'état où il se trouvait il avait besoin d'un endroit où se remettre un peu de l'effort de leur marche. Il hocha la tête. « Je croyais que tu avais réussi à traverser la jungle ? » dit Luna. « Je pense que ça s'aggrave » dit Kevin. alors qu'il se dirigeait vers le snack bar. « C'est comme s'il fallait que je me concentre pour que mon corps fasse ce que je lui demande. » Même dit comme ça ce n'était pas tout à fait exact mais il n'était pas sûr qu'il existe des mots pour décrire son état. C'était un des aspects les plus difficiles quand on avait une maladie aussi rare. Cela signifiait qu'il n'y avait pas vraiment de mots pour décrire tout ce qui se passait. « Tu devrais aller à l'hôpital ? » dit Luna qui d'après la façon dont elle le disait. semblait vouloir appeler une ambulance tout de suite. Kevin secoua la tête. « Ça ne servirait à rien. Nous savons ce qui m'arrive. Ce n'est pas comme s'il pouvait faire grand-chose pour m'aider. C'est impossible ! » dit Luna. L'espace d'un instant Kevin entendit sa voix trembler et se dit qu'elle allait peut-être pleurer. « Je sais ! Je sais qu'ils ne peuvent pas te guérir mais ils peuvent t'aider à supporter les symptômes n'est-ce pas ? Ils peuvent ralentir la progression. Ils le faisaient à la NASA. Parce qu'ils avaient certains des meilleurs scientifiques du monde ! » signala Kevin. « Je ne crois pas qu'ils voudront m'aider maintenant. Et si je vais à l'hôpital maintenant, je pense que ça coûtera trop cher. Je ne crois pas que maman aurait vraiment pu se permettre de payer mon traitement même avant tout ça. Maintenant avec les avocats et le reste... » Kevin ne savait pas combien un procès coûtait. « Énormément ! » pensa-t-il. Son traitement coûtait très cher lui aussi. « Deux fois plus ? Le carré ? » Comme il n'avait aucune idée des montants, son imagination partait en roue libre. « Ok ! » dit Luna. « Mais nous devrions au moins entrer. Viens ! On est près de chez Frankie ! » Ils entrèrent dans le snack bar qui n'avait pas beaucoup de clients à cette heure de la journée. Il y avait quelques enfants que Kevin reconnut à moitié. Deux ou trois garçons plus âgés dans un coin et le propriétaire. Un homme d'une cinquantaine d'années qui semblait passer la plus grande partie de son temps à essuyer le zinc avec un chiffon. C'était un établissement volontairement démodé et, même si cela aurait pu en écarter Kevin et ses amis, ils vendaient quand même de la très bonne glace. « Je vais chercher de la glace ! » dit Luna en montrant un box dans un coin. « Assieds-toi ! » Elle le dit comme si c'était un ordre et Kevin obéit. De toute façon, il avait besoin de s'asseoir et, si cela signifiait que Luna achetait la glace, c'était encore mieux. Il y avait une télévision allumée dans le coin du snack bar et, pendant un moment ou deux, Kevin pensa que ça ne serait pas un problème. Alors, les nouvelles commencèrent et affichèrent encore des photos des alentours de sa maison. Kevin fit de son mieux pour les ignorer, mais ce n'était pas facile. Il était un peu étonnant que la télévision soit encore là-bas. Peut-être certains journalistes y croyaient-ils encore ou peut-être n'avaient-ils pas encore pensé à regarder ailleurs. D'une façon ou d'une autre, Kevin resta assis là, recroquevillé sur lui-même. Il avait du mal à imaginer que, juste quelques semaines auparavant, lui et Luna étaient régulièrement venus ici, que la vie avait été normale. Maintenant, alors qu'il était assis ici, Kevin savait qu'il attendait surtout de mourir. C'était une pensée dont il ne voulait pas, mais elle revenait quand il relâchait son attention, s'installait dans son esprit et refusait d'en bouger, même quand il tentait de l'en déloger. Il allait mourir. Il avait réussi à l'ignorer tant qu'il y avait eu toute cette histoire d'extraterrestres, les messages et le voyage dans la forêt équatoriale. Maintenant, tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de rester assis, là, et à y penser. « Eh bien ? » dit Luna, en revenant avec deux verres remplis de glace à ras bord. « Tu as l'air vraiment triste. Secoue-toi un peu ou tu n'auras pas de glace. » Seule Luna le taquinait quand il était dans cet état. Seule Luna comprenait que c'était exactement ce dont Kevin avait besoin. « Tu recherches un prétexte pour manger les deux, c'est tout ? » dit Kevin. Luna sourit. « Peut-être. Tu penses encore à tout ce que tu aurais pu faire différemment ? » Kevin hochait à la tête. « Je ne sais pas pourquoi. Je pense que... je continue à espérer que ça aura du sens d'une façon ou d'une autre. » « C'est bien d'espérer. » dit Luna. « Je pense que c'est bien de continuer à écouter. Tu ne devrais pas abandonner, même si les gens ne te croient pas. » Kevin hochait à la tête. Il en avait besoin. Il avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Ou alors... « Hé ! Dis donc ! Tu es Kevin McKenzie, n'est-ce pas ? Le garçon qui a inventé cette histoire d'extraterrestres ? Tu es allé à notre école ? » Kevin se tourna et constata que certains des enfants le regardaient. Il allait leur dire qu'ils ne voulaient pas causer de problème mais Luna était déjà debout et se déplaçait vers eux. « Kevin n'a rien inventé. » « Bien sûr que si, qu'il a tout inventé. » dit un garçon. « Qui serait assez idiot pour croire aux extraterrestres ? » « Toi et tous les autres en apparence. » dit sèchement Luna. « Tu me traites d'idiot ? » Kevin se leva et la rejoignit. « Nous ne voulons pas causer de problème ? » « Dans ce cas, pourquoi l'as-tu fait ? » demanda une fille assise au fond. « Mes parents avaient tellement peur de voir arriver les extraterrestres qu'ils parlaient de vendre notre maison et de déménager à la campagne. » De plus en plus de gens les regardaient. Maintenant. Et ils sortaient leur téléphone. Kevin savait qu'il ne pouvait pas se permettre qu'on le voit ici comme ça. sa mère en deviendrait folle. De plus, il avait vu ce que de grands groupes de personnes pouvaient faire. « On s'en va ! » dit Kevin en levant les mains. « On ne veut pas causer de problème. » « Tu vas nulle part ! » dit le garçon qui avait parlé le premier. « Pas avant d'avoir admis ce que tu as fait ! » Il resta où il était, des bras croisés, comme s'il voulait vraiment empêcher Kevin de partir. C'était un problème parce que plus il resterait longtemps, plus les gens regarderaient. Luna sembla penser la même chose et, comme elle était Luna, elle choisit une approche plus directe du problème. Elle alla jusqu'au garçon qui se tenait dans l'embrasure et le poussa violemment. « Cours, Kevin ! » Elle courait déjà et il fallut un moment à Kevin pour se rendre compte qu'il fallait qu'il en fasse autant. Mais seulement un moment. Certes, il était fatigué, mais il s'était suffisamment reposé pour passer devant le garçon et suivre Luna qui courait vers le centre-ville. Il courut aussi vite qu'il le put sans tenir compte de son souffle saccadé. Ils repartirent par l'endroit d'où ils étaient venus, par les usines et le métal rouillé et Kevin essaya de ne pas se laisser distancer. Les poumons en feu, il courut jusqu'à avoir l'impression que son cœur allait exploser dans sa poitrine. Quand ils virent clairement que personne ne les suivait, ils s'arrêtèrent et, à sa grande surprise, Kevin se mit à rire. Luna rit elle aussi. « C'était génial ! Ma mère va me tuer ! » signala Kevin, mais, à ce moment-là, même cette perspective n'avait pas l'air si terrible. En vérité, jamais il ne s'était senti aussi bien depuis plusieurs jours. La dernière fois qu'il avait fait une chose aussi simple que Luna, se mettre dans une mauvaise situation et s'enfuir avant que des choses l'empirent, lui semblent remonter à très longtemps. « Ta mère s'y fera ! » dit Luna. « Je n'en suis pas si sûr ! » répondit Kevin, parce qu'elle serait fâchée qu'il soit sorti comme ça. Fâchée qu'il ait tout risqué en se rendant là où les gens allaient pouvoir le reconnaître. « Quand je rentrerai, il faudra que... » Il s'interrompit quand une sensation commença à monter en lui. C'était une sensation qu'il ne connaissait que trop bien parce qu'il en avait fait l'expérience avant d'aller dans l'établissement de la NASA, avant toute cette histoire. « Que se passe-t-il ? » demanda Luna. « Que vas-tu devoir faire ? » Kevin secoua la tête. « Luna, je pense... » « Quoi ? » dit-elle. « Je pense qu'il y a un autre message qui arrive. Arrive ! Arrive ! Arrive ! » Chapitre 20 Au milieu des usines, Kevin écoutait la transmission qui arrivait. Il eut du mal à se connecter au message. Au début, ce fut difficile. Plus que cela l'avait été et plus que, soupçonna-t-il, cela aurait dû être. Il commença à s'inquiéter. Et si la partie de son cerveau qui le mettait en contact avec les transmissions avait changé ? C'était modifié avec la lente progression de sa maladie. Et s'il n'avait bénéficié que d'un bref créneau pendant lequel son cerveau était réceptif à tout cela pour maintenant. Le devenir de moins en moins, il essaya de se concentrer sur les sons et de leur arracher un sens. Une image brûlée dans son cerveau. Des chiffres y brillaient en formant des rangées bien nettes de coordonnées. Kevin n'aurait jamais compris que c'était des coordonnées s'il n'en avait pas déjà vu des séries la première fois quand il avait su qu'il fallait modifier les paramètres du télescope pour capter le flux du message. « Kevin ? » dit Luna. « Tu vas bien ? » Kevin ne savait pas comment lui répondre. Le plus étrange, c'était qu'il se sentait mieux que depuis plusieurs jours. Peut-être qu'une interaction entre sa maladie et le message atténuait ses symptômes pour le moment. « Je ne sais pas, » dit-il. « Je pense, je pense que les extraterrestres veulent que nous cherchions des signaux à un nouvel endroit. » C'était ce qu'il avait voulu dire la dernière fois où il avait reçu un signal directement dans son cerveau et que la puissance de la transmission avait été presque impossible à supporter. Cela avait été le commencement de toute cette histoire. « À qui doit-on le dire dans ce cas ? » demanda Luna. Kevin avait dû la regarder fixement trop longtemps et elle ouvrit les mains. « Eh bien, il faut qu'on le dise à quelqu'un, » dit-elle. Kevin savait qu'elle avait probablement raison. S'il y avait un nouveau message, les gens voudraient qu'on les tienne au courant. Le problème, c'était qu'ils n'étaient pas sûrs de la façon dont ils allaient réagir. Il avait vu tous les journalistes qui attendaient encore à l'extérieur de sa maison. Il avait vu la douleur que cela avait causée à sa mère. Ne serait-il pas mieux de ne rien dire pour la protéger ? « Je ne suis pas sûr que l'on me croira, » dit-il. « Tout le monde me prend pour un menteur. Si je dévoile aux gens, alors ils supposeront que j'essaie seulement d'attirer leur attention. » À présent, quoi qu'ils disent, personne ne l'écouterait. S'il leur proposait une autre série de chiffres, ne supposerait-il pas qu'ils essayaient seulement de tout recommencer. « Nous pourrions le dire à ta mère ? » dit Luna. « Elle te croirait, elle. Elle saurait quoi faire ? » Kevin secoua la tête. « Je ne suis pas sûr qu'elle me croirait, maintenant. Pas après tous les ennuis que j'ai provoqués. De plus, même si elle me croyait, je ne crois pas non plus que les autres l'écouteraient. » « Qui alors ? » demanda Luna. « Il faut le dire à quelqu'un, à un journaliste peut-être. » Au moins, cela permettrait de diffuser la nouvelle, mais une fois de plus, cela ne semblait pas être la bonne idée. S'il allait trouver les journalistes en essayant de leur expliquer la situation, il se moquerait très probablement de lui. Il fallait qu'il puisse prouver ce qu'il disait. Il n'y avait qu'un endroit où il pourrait le faire, où l'on pourrait réaligner un télescope pour capter le nouveau signal qui allait être envoyé. « Il faut que nous contactions quelqu'un à l'établissement de la NASA ! » dit Kevin. Alors même qu'il le disait, il devinait que ça allait sans doute être très difficile. Il sortit son téléphone en essayant de penser à la meilleure façon de le faire. Ce n'était pas comme s'il avait le numéro de téléphone direct des gens susceptibles de l'aider. Il décida de commencer par le docteur Levin parce que, au moins, la directrice du CETI avait eu l'air plus sympathique que le professeur Brouster. Il trouva en ligne un numéro du CETI et l'appela. Il entendit les sonneries se succéder puis se retrouva finalement en contact avec la réception. « Bonjour ! » dit la réceptionniste. « Institut CETI, que puis-je faire pour vous ? » « Il faut que je parle au docteur Levin. C'est urgent ! » dit Kevin en essayant de prendre une voix aussi adulte que possible. Peut-être que, s'il arrivait à donner l'impression d'être un collègue ou une relation, il pourrait la lui passer. « De la part de qui ? » demanda la réceptionniste. « Eh bien, euh... » Kevin regarda Luna qui haussa les épaules. « C'est Kevin McKenzie. Il faut que je lui parle tout de suite. Il y a eu un autre message. Une deuxième série de coordonnées. Et ? » Il entendit le clic quand la réceptionniste raccrocha. « Elle ne m'a même pas laissé m'expliquer ! » dit Kevin. Après tout ce qui s'était passé, il se sentait vexé qu'on lui raccroche au nez sans même lui permettre d'en dire plus. « Il faut essayer encore ! » insista Luna. « À mon tour. Nous allons essayer la NASA. Après tout, ce sont eux qui ont les télescopes. » Elle appela et pressa quelques boutons. Elle sembla mieux se débrouiller que lui à jouer le rôle d'un adulte parce que quand elle parla, Kevin eut plus l'impression d'entendre sa mère que son amie. « Bonjour, je me demandais si vous pourriez me passer le professeur Brewster. Oui, c'est une urgence. C'est le professeur Sophie Langford de l'université de Wisconsin. Oui, j'attends. » Kevin n'avait pas su que Luna affabulait si bien en direct. Elle lui passa brusquement son téléphone et Kevin le prit juste à temps pour entendre le professeur Brewster à l'autre bout de la ligne. « Allô ? » dit le professeur Brewster. « Professeur Langford, c'est ça ? » Kevin inspira. « Professeur Brewster, c'est moi, Kevin. Ne raccrochez pas, c'est urgent. Pourquoi appelles-tu sur ce numéro ? » demanda le professeur Brewster. « Et pourquoi me contactes-tu sous un faux prétexte ? Ne penses-tu pas que tu as déjà assez d'ennuis, jeune homme ? » « Écoutez-moi, » dit Kevin. « Je n'appellerai pas si ce n'était pas important. Il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. » « Je connais bien assez ta situation, » dit le professeur Brewster. « Cela n'a rien à voir, » insista Kevin. « Il y a eu un autre message, une nouvelle série de coordonnées. Les extraterrestres ont dit... » « Ça suffit, » dit le professeur Brewster. « Nous avons tous gaspillé assez de temps et d'efforts à courir après ces idioties. Nous n'allons pas recommencer. Maintenant, je vais raccrocher Kevin. Si tu rappelles cet établissement, j'en informerai la police. » Il raccrocha tout aussi fermement que la réceptionniste. Kevin réfléchit en se demandant ce qu'il pourrait faire. Il n'avait pas d'autre numéro de téléphone à essayer, à moins qu'il ne tente d'appeler un journaliste ou la Maison Blanche et, dans ces deux cas, il soupçonnait qu'il obtiendrait à peu près la même chose. Il pourrait rentrer chez lui et essayer de parler au journaliste ou il pourrait attendre le retour de sa mère. Mais avec ces deux possibilités, il courait le risque qu'on l'ignore et... « Alors ? » dit Luna en interrompant ces ruminations. « Comment va-t-on au SETI ? » « Quoi ? » dit Kevin. « C'est la meilleure chose que nous puissions faire, » dit Luna. « Si nous allons chez eux, ils verront que tu parles sérieusement et ils pourront persuader la NASA de rediriger leur télescope. Le docteur Lévin a toujours semblé beaucoup plus sympathique que le professeur Brewster de toute façon. » Quand elle présentait la situation comme ça, elle réussissait à la rendre si logique que personne ne pourrait la contester. Luna avait une façon un peu effrayante de faire cette sorte de choses. Pourtant, Kevin pensait qu'il fallait au moins essayer. « Ma mère me tuera si je fais ce type de choses, » précisa-t-il. « Ta mère t'aime trop fort pour ça, » dit Luna. « De toute façon, elle va t'enfermer définitivement à la maison pour t'être enfuie comme ça. Comme tu as déjà des ennuis. Tu pourrais tout aussi bien sauver le monde. » « Mais toi, tu n'es pas obligé de t'attirer des ennuis, » signala Kevin. « Tes parents vont se mettre en colère si tu t'en vas à San Francisco. » « Tu t'imagines que je vais te laisser faire ça tout seul ? » demanda Luna. « Tu t'imagines que je vais te laisser t'attribuer tout le mérite pour avoir retrouvé les extraterrestres ? Tu t'imagines que je vais te laisser t'amuser tout seul ? » « Je ne suis pas sûr que ça va vraiment être amusant, » dit Kevin. Luna secouait déjà la tête. « Tu as réussi à aller dans la jungle sans moi. Mais tu ne te débarrasseras pas de moi cette fois, Kevin. 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 » Chapitre 21 Ils achetèrent des tickets de bus pour San Francisco à un employé qui les regarda d'un air soupçonneux. Kevin ne savait pas si c'était parce que l'homme l'avait reconnu après l'avoir vu aux nouvelles ou parce qu'il pensait qu'ils étaient probablement des fugitifs ou les deux à la fois. Ils réussirent quand même à acheter les tickets et se trouvèrent deux sièges vers le fond d'un bus qui partit bruyamment vers sa destination à moitié plein. Ils se furent discrets et Kevin fut heureux que Luna soit là. Il n'était pas sûr qu'il aurait pu repartir au Séti sans elle. Le voyage en bus sembla durer une éternité et Kevin passa la plus grande partie de ce temps à essayer de trouver ce qu'il allait pouvoir dire pour les convaincre qu'ils disaient la vérité. Maintenant, ils ne pouvaient plus se contenter de leur demander de lui faire confiance. « Bien sûr que si ! » dit Luna quand il lui en parla. « Tu n'as qu'à leur demander de vérifier l'emplacement du signal ? Même s'ils ne comprennent pas ce qu'il signifie, ils l'entendront quand même. » Selon Luna, tout allait être facile mais, en vérité, c'était probablement ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Donc, quand le bus arriva à la gare routière, Kevin et Luna trouvaient un taxi qui puisse les amener dans la bonne direction. Pendant le trajet, Kevin essaya d'ignorer les tremblements qu'ils commençaient à avoir. « Vous allez là-bas pour vous amuser ? » demanda le chauffeur de taxi. « Vous avez raté le meilleur. Ça fait deux ou trois jours qu'ils ont arrêté de parler d'extraterrestres. » « Peut-être recommenceront-ils ? » dit Luna. « On ne sait jamais. » Le conducteur les amena jusqu'à l'entrée du SETI. À cet endroit, il n'y avait pas de gens qui campaient sur place comme il y en avait devant l'établissement de la NASA et Kevin en était heureux. Cela signifiait qu'il allait pouvoir simplement entrer sans qu'on le repère, qu'on essaie de le saisir ou « Toi ! » dit la réceptionniste presque au moment où il passait la porte. « Tu n'as pas compris quand je t'ai raccroché au nez ? Tu as déjà causé assez de problèmes ici. Sors avant que j'appelle les vigiles ! » À l'origine, c'était la mère de Kevin qui s'était mise à crier sur la réceptionniste. Ce jour-là, ce fut Luna qui prit les devants. Visiblement, elle cherchait la bagarre. « Calmez-vous ! » dit le docteur Levin en entrant dans le hall d'attente. « Je m'en occupe. Kevin, que fais-tu ici ? » « Il essaie de vous contacter ! » dit Luna, sur un ton clairement irrité. « Mais apparemment, les gens qui l'ont déjà trahi ne veulent pas l'écouter. » « Bonjour, Luna ! » dit le docteur Levin. « Tes parents savent-ils que vous êtes ici tous les deux ? C'est vraiment une mauvaise idée ! » « Il y a eu un autre message ! » dit Kevin, en devinant qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Ces temps-ci, il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Peut-être était-ce à cause du trajet. Mais Kevin sentait la pression monter dans sa tête accompagnée par des vertiges qui faisaient tourner le monde. Il refusa d'en tenir compte. Il y avait urgence. « Kevin ! » dit le docteur Levin. « Maintenant, nous savons tous que les messages ne sont pas réels. Même si tu t'imagines qu'ils le sont, il faut que tu arrêtes. » « Comment savais-je qu'il s'agissait de Pionnier 11 ? » demanda Kevin. Il avait eu tout le trajet en bus pour réfléchir à ce qu'il allait dire et à la façon dont il pourrait convaincre le docteur Levin. « Comment savais-je où se situerait le premier signal ? » « Vous m'avez vu le faire de vos propres yeux, docteur Levin. » La scientifique commença à secouer la tête. « Cela n'a aucune importance. » « Si, ça en a, » insista Kevin. « Si vous ne croyez pas aux preuves que vous trouvez, alors à quoi sert la science ? » Il s'interrompit. « Si vous avez une explication, donnez-la-moi. Dites-moi comment je le fais. » « Et je partirai, mais, à mon avis, vous ne le pouvez pas. » « Et ? » « Si vous ne le pouvez pas, c'est parce que c'est réel et qu'il y a un autre message. » Il voulut en dire plus, mais ne put retenir la pression soudaine qui monta dans sa tête. Soudain, il s'effondra. L'obscurité prit Kevin. Pour une fois, il n'eut aucune vision, aucun message et aucun signe de quoi que ce soit, rien que du vide. Il se réveilla dans la lumière crue et cligna des yeux en essayant de trouver où il était. Luna et le docteur Levin le regardaient. « Kevin, ça va ? » demanda Luna. « Faut-il appeler un docteur ? » demanda le docteur Levin. « Non ? » réussit à dire Kevin. « Et ? » l'espace d'un instant. Même lui ne sut pas vraiment à laquelle des deux questions il venait de répondre. « Plus de docteur. N'appelez pas ma mère. Il faut que nous écoutions le signal. » Il se rendit compte qu'il s'était effondré au sol. Il était allongé par terre, à l'endroit où il s'était tenu quelques moments auparavant. Il entendit le docteur Levin pousser un soupir. Il ne savait pas ce qu'il ferait si elle le jetait dehors. Peut-être posterait-il les informations sur Internet. Ou alors il pourrait les envoyer directement à un autre observatoire en espérant qu'ils en feraient quelque chose. À ce stade, il aurait probablement trop de problèmes avec sa mère pour pouvoir faire ce genre de choses. Il fallait juste qu'il tienne bon et qu'il espère. Il vit le docteur Levin le regarder avec plus de compassion qu'avant. Il soupçonnait que son malaise avait changé quelque chose en elle. « Ok, » dit le docteur Levin. « Ok, je dois admettre que j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé à partir de ton arrivée en ces lieux. À moins que tu n'aies d'une certaine façon réussi à contrôler tous les systèmes de la NASA. Non, c'est impossible, mais cela signifie... » « Cela signifie que vous me croyez ? » dit Kevin. Le docteur Levin au chair à la tête. « Oui, je te crois. Je ne le veux pas, mais je ne vois pas d'alternative. Quel est ce message ? » « Des coordonnées, » dit Kevin. « Comme la dernière fois, tant nous avons dû modifier l'alignement du télescope. Mais autrement, ils veulent que nous le dirigeons vers un autre endroit. Pour capter les messages venant d'un autre endroit du ciel ? » demanda le docteur Levin. Kevin l'entendit pousser un soupir. « Tu sais que personne ne va rediriger un télescope, juste parce que je le demande, n'est-ce pas ? Pas après... » « Après tout ce que j'ai fait ? » devina Kevin. Le docteur Levin hocha la tête. « Il doit y avoir quelqu'un, » insiste à Luna à côté d'eux. « On n'est pas forcés de le dire au professeur Brewster, ou alors on pourra le pirater d'une façon ou d'une autre. » Parfois, il était étonnant de constater le peu de respect que Luna pouvait avoir pour les règles. À la grande surprise de Kevin, le docteur Levin semble apprendre sa suggestion au sérieux. « Pirater la NASA, c'est difficile, » dit-elle. « Pour le faire, il nous faut quelqu'un qui... » Soudain, elle trouva la solution et ses yeux s'illuminèrent. « Bien sûr, » dit-elle. « Phil ! » Kevin hocha la tête quand il entendit le nom du scientifique. « Pensez-vous que... Pensez-vous qu'il nous aiderait ? C'est envisageable, » dit le docteur Levin. « En tout cas, il est notre meilleur espoir. » Elle et Luna aident Kevin à se relever. Cela ne fut pas facile, mais il voulait aller jusqu'au bout de cette histoire. « J'ai du mal à croire que je vais refaire ça, » dit-elle. « Mais je pense que... Je pense qu'il faut que nous allions à la NASA. 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 » Chapitre 22 Ils se rendirent à l'établissement de la NASA avec la voiture du docteur Levin. Quand ils arrivèrent tous les trois, il y avait encore quelques personnes qui attendaient à l'extérieur, mais en plus petit nombre qu'avant. Ils se dirigeèrent vers les portes en voiture. Il y avait un vigile qui se tenait derrière une barrière basse. « Ça risque d'être dur, » dit le docteur Levin. « Je ne suis pas revenu depuis que c'est arrivé. » Elle avança et le vigile leva une main. « Vous ne pouvez pas entrer ici, » dit-il la main en l'air. « Si je l'ai dit une fois, j'ai dû le dire. Docteur Levin, que faites-vous ici ? Vous n'êtes pas sur la liste pour aujourd'hui. » « Il faut que nous entrions en elle, » dit-elle. « Il faut que je parle à fil. » « Nous ? » dit le vigile. Il regarda la voiture à nouveau. « Attendez, n'est-ce pas ? » Kevin ne craignit pas de regarder le vigile dans les yeux. À ce moment-là, entrer à la NASA était leur seul espoir. « Toi, tu n'es pas censé être ici. » « Ils ont dit que... » « Ils ont probablement dit toutes sortes de choses, » dit le docteur Levin. « Mais il faut que nous entrions, s'il vous plaît. » « Je suis désolé, docteur Levin, » dit le vigile. « Mais je ne peux pas vous laisser entrer comme ça, surtout pas si vous emmenez ce garçon ici. » Kevin regarda Luna, qui hocha la tête. « Je vous en prie, Neil, c'est vital, » dit le docteur Levin. « Je suis désolé, il faut que vous fassiez demi-tour avec votre voiture, puis... » « Hé ! » Kevin et Luna sortirent brusquement de la voiture, presque simultanément. Kevin passa à côté du garde, presque en même temps que Luna. Comme l'homme ne pouvait pas les attraper tous les deux à la fois, ils réussirent à passer derrière la barrière et à courir vers les portes de l'établissement pendant que le vigile se retournait pour les suivre. Cependant, ses efforts furent contrariés par quelques personnes qui étaient venues manifester et qui avaient visiblement décidé de les suivre pour voir ce qui se passait. Kevin courut à toute vitesse vers la porte. Lui et Luna étaient tous les deux plus rapides que l'homme et ils atteignirent les portes avant que le vigile n'ait parcouru la moitié de la distance. Cela aurait probablement eu beaucoup plus d'importance si les portes n'avaient pas été fermées à clé. Kevin tambourina dessus mais il n'avait pas l'autorisation de sécurité pour entrer, n'avait jamais eu cette autorisation et, maintenant, le vigile arrivait. « Vous allez directement au poste de police tous les deux ! » promit-il en approchant. Alors, les portes de l'établissement s'ouvrirent et Kevin et Luna entrèrent tous les deux en trébuchant juste devant le vigile. La porte se referma avec un claquement. laissant le vigile à l'extérieur et Kevin leva les yeux vers la personne qui avait ouvert la porte. « Ted ? » C'était la dernière personne que Kevin s'était attendu à trouver là et probablement la meilleure personne qu'ils aient pu rencontrer. « Tu es encore ici ? » Ted hocha la tête. « Il a fallu que je reste aux alentours pour répondre à quelques questions sur toute cette histoire. Peu importe. Que fais-tu ici, Kevin ? » Il se tourna vers Luna. « Vous êtes venus tous les deux ? » « Il y a eu un autre message, » dit Kevin. Alors que les autres lui raccrochaient au nez ou le traitaient de fou, Ted le regarda d'un air grave. « Tu en es sûr ? » Kevin hocha la tête. « Il nous faut quelqu'un qui puisse réaligner le télescope. Il y a une autre série de coordonnées. » Ted, qui avait ordonné au vigile de laisser passer le docteur Levin, la regarda arriver. « Tu venez vérifier ? » Le docteur Levin hocha la tête. « J'espérais que Phil accepterait de réaligner le télescope en toute discrétion. Le tout, c'est de parvenir jusqu'à lui. » « Je peux vous y aider ? » dit Ted. « Je suis juste censé être ici pour conclure cette histoire, mais j'ai encore l'accès complet au lieu. » Il sortit une carte d'accès et les laissa entrer dans le bâtiment. Certaines des personnes qui se tenaient dans le hall d'attente les regardèrent fixement quand ils entrèrent mais ne dirent rien. Kevin devina que cela était surtout dû à la présence de Ted et du docteur Levin. « Nous devrions faire vite » dit Ted. « Quelqu'un ne va pas tarder à dire au professeur Brewster que vous êtes ici. » « Espérons qu'on aura les nouveaux messages quand il arrivera » dit le docteur Levin. Elle les amena vers le bureau de Phil suivi par Kevin, Luna et Ted. Kevin vit les regards que certaines des personnes lui adressaient, entendit les murmures qui naissaient sur son passage. Elle n'avait pas oublié ce qui s'était passé. Kevin ne pouvait qu'espérer que Phil allait accepter de les aider. Le docteur Levin frappa à la porte du chercheur et Kevin regarda changer l'expression de ce dernier quand il l'est vite arrivé. Elle passa de la reconnaissance à la surprise puis à une sorte de compréhension soucieuse. « Non ! » dit-il en levant les mains. « Quoi que ce soit, non ! » « Nous ne t'avons encore rien demandé ! » signala le docteur Levin. « Mais vous allez le faire ! » dit Phil « Et le professeur Brouster le saura et... » « Te soucis-tu de ce que dit David ? » répliqua le docteur Levin. Phil haussa les épaules puis poussa un soupir. « Que vous faut-il ? » « Nous avons besoin que tu pointes les télescopes vers de nouvelles coordonnées ! » dit Kevin en répondant pour eux. « J'ai un autre message ! » « Tu veux que... » « Vous savez ce que vous demandez ? » dit Phil. « Réfléchis un peu ! » proposa le docteur Levin. « Si tu le fais, ce sera toi qui aura prouvé que Kevin avait raison depuis le début ! » Phil déglutit. Piocha la tête. « Ok, mais il faut rester discret, venez ! » « Alors ? » Il leur fit traverser l'établissement et les emmena dans un labo équipé de moniteurs et d'écrans. Phil tapota quelquefois sur le clavier et commença à afficher les données dans des télescopes. « Ok ! » dit-il. « On dirait qu'on est prêt. On doit juste... » « Oh non ! Ma carrière est finie ! » Kevin se retourna. Par les portes du labo, il vit le professeur Brewster approcher, l'air furieux. « Que font-ils ici ? » demanda-t-il en avançant. « Arrêtez tout de suite ce que vous faites ! » Kevin se dit qu'il était inévitable que quelqu'un lui dise qu'ils étaient ici. Il avait seulement pensé qu'ils auraient peut-être un peu plus de temps avant que cela n'arrive. « On dirait que c'est perdu ! » dit Phil. « Pas si nous le faisons vite ! » répondit Kevin. « On n'est pas obligé de se presser ! » dit Luna. Elle courut à la porte, la ferma et coinça une chaise sous la poignée. « Quoi ? » demanda-t-elle aux autres qui la regardaient. « C'était ce qu'il fallait faire, c'est évident ! » « Seulement à tes yeux ! » dit Kevin avec un sourire. À l'extérieur, le professeur Brouster tambourina sur la porte en verre. « Ouvrez immédiatement où j'appelle les vigiles ! » « Tous ceux qui aident ce garçon seront traînés en justice ! » Kevin se tourna vers Phil. Sans lui, il ne pourrait pas réaligner le télescope. Donc, s'il décidait de ne pas le faire... « Ok ! » dit-il. « Quelles sont les coordonnées ? » Kevin poussa un soupir de soulagement et récita de mémoire. Comme la première série de chiffres, cela lui donnait l'impression d'avoir été gravé en lui. Quand il fermait les yeux, il les voyait. On aurait presque pu dire qu'il les lisait au lieu de s'en souvenir. « Tu en es sûr ? » demanda Phil. Kevin hocha la tête et ouvrit les yeux. À présent, il y avait d'autres gens à la porte. Ils étaient venus regarder ce qui se passait ou essayer d'aider le professeur Brouster à entrer. « Voilà ! » dit Phil. Il appuya sur un autre bouton et Kevin vit les chiffres affichés sur l'écran se modifier pendant que le radiotélescope commençait à se réaligner. Il se modifiait petit à petit. Les chiffres se rapprochaient de plus en plus de ceux qu'il voyait jusqu'à ce que, dès le moment où le radiotélescope fut positionné, un signal clair et fort retentit. Des sons commencèrent à émerger du système. Ils avaient l'air familiers mais en même temps, ils semblaient être différents de certains que Kevin avait traduits. Ils étaient moins précis, moins mécaniques, plus fluides. Pourtant, ils se mitent à les traduire automatiquement. « Si vous recevez ce message, attention ! » traduisit-il. « Vous courez un grave danger. Les derniers messages que vous avez reçus étaient faux. » Kevin entendait le professeur Bruster continuer à tambouriner sur la porte mais il continua à écouter. La traduction coulait de lui comme d'une source. « Leur transmission était un mensonge conçu pour vous faire ouvrir la capsule. Ce n'est pas une capsule temporelle, c'est une arme. Elle nous a complètement détruits. Ceci est notre dernière transmission. Nous voulons vous avertir de ne pas commettre la même erreur que nous. » Kevin fronça les sourcils. Il n'était pas sûr de bien traduire mais, de toute façon, le message n'était pas terminé. Le professeur Bruster et son équipe ouvrirent la porte de force et entrèrent. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? » demanda-t-il mais il s'arrêta quand il entendit la traduction lui aussi. « Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous. N'ouvrez pas ce qu'ils vous ont envoyé. Le message s'arrêta puis se répéta comme s'il s'était envoyé en boucle. « Quelqu'un voulait être sûr que nous l'entendions ? » dit Luna. Kevin hocha la tête en essayant de comprendre. Il se tourna vers les adultes. « Où est le roc ? » demanda-t-il au professeur Bruster. « En bas, dans les labos souterrains. » « Il faut y aller ! » hurla Ted. « Maintenant ! » « Non ! » « Non ! » Chapitre 23 Kevin courait en essayant de ne pas se laisser distancer par le docteur Levin, Luna et Ted pendant qu'ils traversaient l'institut de la NASA en essayant d'arriver à l'espace où l'on conservait le roc. Il voyait l'air choqué des scientifiques qu'ils croisaient dans leur course au folle. Certains d'entre eux le reconnaissaient clairement alors que d'autres étaient seulement étonnés que quelqu'un court aussi vite dans un bâtiment scientifique. Le docteur Levin tendit une série de clés à Kevin. « S'il y a un problème ? » dit-elle en courant. « S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas retenir, il y a un espace sécurisé au-dessous de l'établissement. Au niveau du second sous-sol, une de ces clés donne accès au réseau des bunkers s'il n'est pas verrouillé. Si vous l'utilisez, l'ascenseur devrait vous y amener directement. » « Où garde-t-on le roc de l'expédition ? » cria Ted à un groupe de scientifiques qui se trouvaient sur leur passage. « Dans le labo de recherche 3B ! » dit l'un d'eux. « Pourquoi ? Y a-t-il quelque chose ? » Ils étaient déjà repartis pour arriver au laboratoire à temps. Ils s'arrêtaient aux portes de sécurité mais elles ne firent que les ralentir un peu. Quand Ted leur présentait sa carte de sécurité, elles affichaient leur lumière verte et s'ouvraient avec un appel d'air rassurant. Kevin entendait le professeur Brouster qui hurlait derrière eux mais il ne ralentit pas. Ils descendirent dans les profondeurs du bâtiment et passèrent des laboratoires que Kevin avait vus quand Phil lui avait fait visiter l'endroit. Il passa devant les lasers et les labos de biologie, devant les choses qui donneraient peut-être à l'humanité une chance de survivre et de prospérer si elle s'installait sur un autre monde et les choses qui promettaient d'améliorer la vie sur celle-ci. À ce moment-là, la seule chose qui comptait, c'était la menace, ce qui risquait de se passer s'ils ne s'assuraient pas que le roc soit conservé à un endroit étanche. Ils s'arrêtèrent à une série de panneaux puis repartirent, descendirent une série de marches puis entrèrent dans une partie du bâtiment où toute la lumière était artificielle. Kevin trouva cette section-là stérile, inhospitalière par rapport au reste de l'endroit. Les scientifiques qu'il croisait portaient surtout des vêtements aseptisés ou des blouses blanches visiblement pour éviter de contaminer les expériences. Quand ils arrivèrent au labo, Kevin dut admettre qu'il ressemblait bien à un espace sécurisé. Il avait des parois envers sur trois côtés alors que le quatrième donnait sur le mur extérieur du bâtiment. Le roc trônait au milieu, exposé sur une table comme un œuf de Pâques, coupé en deux. Trois scientifiques se tenaient autour de lui. Ils portaient un costume aseptisé en plastique blanc. Deux d'entre eux portaient un masque tandis qu'un autre ne semblait pas s'être soucié d'en mettre un parce qu'il travaillait sur un microscope loin du roc. Le ver était épais, mais Kevin entendit quand même ce qu'il disait pendant que Ted essayait d'ouvrir la serrure. Ces échantillons sont quand même intéressants, dit le scientifique, même si ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. Fais attention que Brewster ne t'entende pas dire ça, répondit un autre. De son point de vue, le plus vite nous pourrons déclarer que ce roc ne vaut rien et nous en débarrasser. Le mieux ce sera. Eh bien, il devra peut-être attendre ces... Quoi ? demanda le troisième scientifique. Pourquoi ne mets-tu pas un masque ? Le protocole l'exige. Kevin vit le moment où une vapeur commença à s'élever de la surface du roc. Elle était presque transparente et il aurait pu la prendre pour de la buée dégagée par le roc à cause d'une modification de température, mais d'une certaine façon, il savait que c'était autre chose. « Ça arrive tout le temps ! » dit un des scientifiques. Kevin frappa de la main contre le verre pendant que Ted continuait à essayer d'ouvrir la serrure. « En plus de la carte, il y a un code ! » dit-il. « Je pense que c'est parce que c'est une pièce fermée hermétiquement ! » « Il faut que vous sortiez de là ! » cria Kevin. « Vous êtes tous en danger ! » Ils se tournèrent vers lui pendant qu'il continuait à frapper le verre du plat de la main. Visiblement, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là ou ce qu'il devait faire. Les deux hommes masqués avaient l'air perplexes. Celui qui ne portait pas de masque... Les yeux de celui qui ne portait pas de masque changèrent brusquement. Les pupilles noires devinrent blanches et semblèrent presque briller. Il regarda fixement Kevin et sembla soudain le reconnaître. Dans son regard, il y avait une sorte d'hostilité qui effraya Kevin. Il était intelligent et dangereux. Et tout sauf humain. Chapitre 24 « Écartez-vous de lui ! » cria Kevin. « Il est dangereux ! » Le scientifique se retourna vers les deux autres, se jeta sur eux et leur arracha leur masque avant qu'ils n'aient compris ce qui se passait. Kevin voulait les avertir mais apparemment c'était déjà trop tard. Il vit les yeux des scientifiques se transformer et leurs pupilles devenir aussi blanches que celles du premier scientifique. Kevin recula loin du verre en regardant Luna. Elle avait l'air aussi effrayée que lui, ce qui était probablement un mauvais signe. D'habitude, Luna n'avait jamais peur. Ted avait l'air d'essayer de comprendre ce qu'il fallait faire, lui aussi. Et c'était presque aussi effrayant. Kevin avait l'habitude qu'il ait toutes les réponses. Il avait sorti un téléphone et passé un appel. « Nous avons une intrusion de niveau 4 ! » dit-il. « J'essaie de la contenir mais il faut que vous lanciez les protocoles d'urgence maintenant ! » Il y avait un panneau sur le mur. Ted l'ouvrit et tapota une série de chiffres sur un clavier numérique. Il appuya sur un bouton et des lumières rouges commencèrent à clignoter tout au long des couloirs pendant qu'une voix informatique se faisait entendre dans des haut-parleurs. « Urgence ! Urgence ! Confinement en cours ! » Des volets en métal glissèrent sur les parois de tous les labos de ce niveau et les transformèrent efficacement en boîtes géantes de métal dont rien ne pouvait s'échapper. Kevin entendit un rugissement de contrariété venir de l'intérieur du labo et il osa pousser un soupir de soulagement. « C'est fait ! » demanda-t-il. « Nous les avons arrêtés ? » « J'espère que oui ! » dit Ted. Malgré cela, il se dirigea vers un placard et en sortit la sorte de masque filtrant que les scientifiques avaient porté. Il en passa un à Luna et un à Kevin puis en prit un autre pour lui-même. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi tout cet espace est-il fermé ? » Kevin se retourna et vit le professeur Brewster approcher avec le docteur Levin et au moins une dizaine d'autres. Un vigile tenait le coude du docteur Levin. Il avait l'air embarrassé de le faire mais ne la lâchait pas. « Vous êtes allé trop loin ! » dit le directeur de l'établissement en pointant un doigt vers eux. « Vous n'aviez pas le droit de faire ça ! » « Heureusement que nous l'avons fait ! » dit Luna avant que Kevin ou Ted aient pu dire un seul mot. « Parce que sinon vous seriez entouré d'extraterrestres ! » « Des extraterrestres ? » dit le professeur Brewster avec une pointe de mépris. « Quand en finirons-nous avec ces idioties ? » « Oh ! c'est loin d'être des idioties ! » dit Ted « J'ai tout vu ! » « C'est vrai ! » dit Kevin « Ils peuvent prendre le contrôle du corps des gens. Un gaz est sorti du roc que nous avons trouvé et il a pris le contrôle des scientifiques qui se trouvaient là ! » Le professeur Brewster secoua la tête. « Il y a beaucoup de gaz qui peuvent provoquer des comportements irrationnels en supposant que ce soit arrivé. Nous n'avons que ta parole. C'est aussi la mienne ! » dit Ted sur un ton qui n'admettait pas la contradiction. Ce fut à ce moment que les coups commencèrent. « Coup » n'était pas vraiment le bon mot car il donnait presque une impression de politesse sinon même de délicatesse alors que le son qui résonnait dans les oreilles de Kevin évoquait le choc violent de quelque chose contre les parois de la pièce. « Il y a des gens enfermés là-dedans ? » demanda le professeur Brewster. « Les extraterrestres les contrôlent ? » dit Kevin. « Leurs pupilles sont devenues blanches quand c'est arrivé. » « C'est probablement dû à une réaction chimique » insista le professeur Brewster. « De toute façon, ces âneries ont duré assez longtemps. Je vais libérer mon personnel, appeler les vigiles et vous faire tous chasser de cet établissement. » Il commença à avancer vers le panneau de sécurité que Ted avait utilisé et Kevin vit le soldat sortir une arme. « Je tirerai sur celui qui touchera ses contrôles » promit Ted. Cela choqua un peu Kevin. Il ne voulait pas que le sang coule à cause de ça. Cela dit, s'il fallait que cela arrive à l'un d'eux, le professeur Brewster était probablement en tête de liste. Le scientifique se retourna vers eux en levant les mains. « Vous n'oseriez pas faire ça ! » dit-il. De l'intérieur de la boîte de voler en acier, les coups reprirent. « Euh, je crois qu'ils pourraient le faire ! » répondit Kevin. « Professeur Brewster, nous ne pouvons pas les laisser sortir de cette pièce. Il faut que nous arrêtions les extraterrestres tant que nous le pouvons. » « Il n'y a pas d'extraterrestres ! » insista le professeur Brewster. « Vous avez emprisonné mes scientifiques par erreur et... » Les coups s'arrêtèrent avec une soudaineté qui stupéfia jusqu'au directeur de l'établissement lui-même. Quelque chose produisit un clic et un ronronnement puis les lumières rouges ternes du couloir arrêtèrent de clignoter et les volets en acier commencèrent à se soulever. « C'est mauvais présage ! » dit Luna. C'était bien pire que cela. Les volets se levèrent et Kevin vit les scientifiques qui se tenaient là, passifs, calmes, attendant qu'on les libère. Kevin devina qu'il était logique que les extraterrestres soient capables de pirater des ordinateurs. Après tout, ils avaient une technologie qui leur avait permis de traverser une galaxie. Par rapport à cela, pirater un ordinateur ne devait pas être bien compliqué. « Vous voyez ? » dit le professeur Brouster. « Il n'y a pas d'extraterrestres, juste trois hommes parfaitement normaux. » Les scientifiques ouvrirent la bouche et hurlaient en même temps. Le bruit qu'ils produisirent faisait plus penser à des insectes qu'à des humains et encore plus à des extraterrestres. Quand Kevin aperçut les expressions des scientifiques qui l'entouraient, il vit qu'ils étaient choqués de constater que ce n'était plus leurs collègues qu'ils voyaient là. « Regardez leurs yeux ! » dit tant des chercheurs. Kevin se tourna vers Ted. « Nous sommes en sécurité ici, n'est-ce pas ? » « Tant qu'ils ne peuvent pas traverser le verre, » dit Ted. « Prenez tous des masques. Si cette vapeur passe le verre, vous êtes tous en danger. » Le professeur Brouster sembla essayer de se remettre du choc pour dire qu'il n'y avait aucun problème, que tout allait bien. Mais il semblait avoir du mal à le faire. Il essayait encore quand les scientifiques contrôlés par les extraterrestres saisirent une chaise en métal et commencèrent à en frapper le verre, comme avec un bélier, travaillant tous les trois en même temps pendant que le son du choc envahissait l'établissement. Des fentes commencèrent à apparaître sur le verre. Kevin les vit se répandre sur la surface comme une toile d'araignée, ondulée, puis se rejoindre les unes les autres à chaque coup. Ted pointa son arme sur les scientifiques, mais cela ne les arrêta ni ne les ralentit. Le verre se cassa et ils sortirent en fonçant. Kevin entendit Ted tirer, mais cela ne semble produire aucune différence. Kevin vit les scientifiques qui ne portaient pas de masque se figer sur place, haletant, se prenant la gorge, puis se raidissant. L'un d'eux bondit sur son voisin masqué, lui arracha son masque, puis exhala une brume claire qui remplit l'espace qui se trouvait devant eux. En quelques moments, ce scientifique fut transformé à son tour. L'un d'eux attrapa Kevin et lui arracha le masque qu'il portait. Kevin essaya de retenir son souffle, de se reculer, mais il n'y avait aucun moyen d'y arriver. Une vapeur pestilentielle l'envahit. Et rien n'arriva. Luna donna un coup au flanc du scientifique qui retenait Kevin. Elle était petite, mais comme elle avait souvent frappé des gens plus grands qu'elle, elle réussit à forcer le scientifique à relâcher son emprise. « Courez ! » hurla Ted. « Allez au bunker ! » Il commença à tirer dans la mêlée. Cela n'arrêta pas les scientifiques. Ceux qui les contrôlaient n'avaient pas l'air de se soucier de choses humaines comme la douleur ou les dommages infligés au corps qu'ils contrôlaient. Alors que Kevin regardait Ted, trois scientifiques l'attrapèrent et le plaquèrent au sol. Kevin voulait aider Ted, voulait se jeter dans la mêlée et l'en extraire, mais il n'avait aucun moyen de le faire ni même de commencer à l'aider. Le mieux qu'il put faire fut de saisir Luna par les bras et de la dégager. Ils s'enfuirent alors devant les scientifiques qui avançaient. Quand il se retourna, Kevin les vit se transformer un par un. Il vit le docteur Levine haleter, se saisir la gorge quand le gaz entra en elle, puis se rédire d'une façon qui était beaucoup trop calme, beaucoup trop immobile. Il vit le professeur Brewster se transformait en quelques moments, vaincu par le gaz. Une partie de lui pensait que d'une façon ou d'une autre, Ted allait s'en sortir, qu'il se dégagerait et puis viendrait les aider. Le cœur brisé, Kevin vit le soldat s'immobiliser, puis se relever et aider les autres à les poursuivre. Kevin et Luna se précipitèrent tous les deux dans les couloirs de l'établissement, suivis par de plus en plus de scientifiques mûs par une détermination qui n'avait plus rien d'humain, qui n'avait pas la moindre ressemblance avec l'humanité. Quand il se retourna, Kevin vit que Ted, le docteur Levin et le professeur Brewster étaient devenus aussi extraterrestres que tout le reste. Une partie de lui voulait juste tomber à genoux, se laisser accabler par le choc. Seule la présence de Luna à ses côtés lui permit de continuer à courir. « Par là ! » dit Luna, en le traînant dans un couloir latéral, puis dans une série de pièces qui contenaient des équipements scientifiques. Ils se cachèrent derrière une série de grands microscopes et ils restèrent immobiles pendant que, derrière les portes, les scientifiques possédés par les extraterrestres avançaient dans l'établissement de manière quasi-mécanique en se saisissant de tous ceux qu'ils rencontraient pour les convertir. Luna s'agenouilla et regarda fixement Kevin. « Je vais regarder dans tes yeux ! » Kevin savait ce qu'elle cherchait forcément. « Je ne suis pas un extraterrestre ! » « Non ! Tu ne l'es pas ! Mais tu le devrais ! Je ne sais pas comment tu as pu y échapper ! » Elle secoua la tête. « On fait quoi ? » Elle semblait considérer qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Kevin, lui, ne le pensait pas. Si sa maladie lui avait appris quelque chose, c'était qu'il y avait des situations contre lesquelles on ne pouvait rien faire. « Ted a dit d'aller au bunker ! » dit Kevin. Luna hocha la tête. « As-tu la clé ? » Kevin la lui montra. « Ok ! » dit-elle. « On y va ! » Kevin passa devant et, en se faufilant entre les équipements scientifiques, ils partirent vers les ascenseurs. De temps à autre, ils s'arrêtaient, s'immobilisaient tous les deux et attendaient que des scientifiques passent. Il n'y en avait plus beaucoup maintenant. Kevin devina qu'ils étaient probablement en train de parcourir le reste de l'établissement et de convertir les gens sur leur passage. C'était un peu comme ces jours où ils s'introduisaient dans des endroits où ils n'avaient pas le droit d'aller et où il fallait qu'ils ne se laissent pas repérer par les adultes. Sauf que, ici, ça n'avait plus rien à voir. S'ils se faisaient prendre, ils n'allaient pas s'en tirer avec une réprimande ou l'injonction de s'en aller tout de suite. Les ascenseurs se trouvaient devant eux, juste au-delà d'une pièce pleine de plantes prêtes à tester. Devant eux, une demi-douzaine de scientifiques attendaient comme s'ils savaient que Kevin et Luna allaient passer par là. Kevin se rendit compte qu'ils devaient vraiment le savoir. D'après ce qui s'était passé dans le labo, il semblait avoir accès aux pensées et aux souvenirs des gens qu'ils contrôlaient. Donc, pourquoi ne connaîtraient-ils pas l'existence du bunker ? On fait quoi ? demanda Luna. Kevin essaya de réfléchir. Il faut détourner leur attention. Il souleva une des plantes et regarda son pot en céramique d'un air pensif. Il se déplaça vers la porte de la pièce qui était la plus éloignée de l'ascenseur et choisit une direction. Alors, il envoya rouler le pot en céramique aussi fort qu'il le put puis repartit précipitamment retrouver Luna juste à temps pour entendre le pot s'écraser au loin. Les scientifiques contrôlés par les extraterrestres se tournèrent vers le son puis se précipitèrent vers lui avec cet affreux silence synchronisé qui les caractérisait. « Maintenant ! » dit Kevin. qui se rua alors vers les ascenseurs avec Luna. À côté d'eux, il y avait une serrure située à peu près au niveau de la poitrine. « Vite ! » dit Luna. « Utilise la clé ! » Kevin la poussa dans la serrure et une lumière verte s'illumina. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec une lenteur insoutenable. Combien de temps faudrait-il aux extraterrestres pour comprendre l'origine du son qu'ils avaient entendu et en déduire qu'ils avaient été dupés ? « Combien de temps avant qu'ils ne reviennent les chercher tous les deux ? » Un bruit de pas inhumain et proche suggéra que ce serait bientôt. « Entre ! » dit Luna. Ils entrèrent tous les deux dans la cage de l'ascenseur en trébuchant. À l'intérieur de l'ascenseur, en bas du panneau de contrôle, il y avait une autre serrure avec un bouton simplement étiqueté « Bunker ». Il y avait aussi d'autres boutons pour les différents niveaux de l'établissement, pour le hall d'attente et pour le garage. Kevin resta là et réfléchit. « Qu'attends-tu ? » demanda Luna. « Tu as entendu ce qu'a dit Ted ? Il faut que nous allions au bunker ! » Kevin hocha la tête. Il avait entendu, seulement il y avait un problème. « Que va-t-il arriver à nos parents ? » demanda-t-il. Il vit Luna écarquiller les yeux. Au dehors, il vit les extraterrestres passer le coin et tous approcher des ascenseurs avec une synchronisation parfaite. « Si nous allons au bunker, qui sauvera nos parents ? » demanda Kevin. Il ne pouvait pas abandonner sa mère pour qu'elle devienne une extraterrestre. Il ne le pouvait pas. Donc, quand les scientifiques, contrôlés par les extraterrestres, commencèrent à foncer vers l'avant, Kevin appuya sur le seul bouton qu'il pouvait. Pouvé. 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 Chapitre 25 Quand l'ascenseur monta vers le hall d'attente, Kevin prit son mal en patience. Les secondes semblaient s'étirer et, à chacune qui passait, il imaginait les scientifiques qui envahissaient le bâtiment, attraper plus de gens et leur faisaient inhaler la vapeur, à moins qu'ils n'attendent qu'elles ne se répandent partout dans le bâtiment, peut-être au-delà. L'ascenseur montait en grondant et les lumières vacillaient d'une façon qui suggérait que quelque chose se passait ailleurs dans le bâtiment. quelque chose de violent. « Penses-tu qu'ils vont pouvoir les arrêter ? » demanda Luna. Elle avait l'air d'avoir vraiment peur, autant que Kevin lui-même à ce moment-là. « Je ne sais pas ! » admite-il. Ne pas savoir était un des pires aspects de cette situation. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Il ignorait qu'il serait possible d'arrêter cette invasion ou, si c'était possible, comment le faire. Lentement, l'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent sur le hall d'attente. Kevin et Luna s'y glissèrent silencieusement et le traversèrent sans oser retirer leur masque. Il suffit à Kevin de regarder par terre pour comprendre qu'ils avaient bien fait de le garder. Ils voyaient de la vapeur flotter au sol comme de la brume par un matin froid. Elle passait sous les portes et se répandait à l'extérieur, emportée par la brise. Il ne la vit pas toucher les manifestants mais constata ses effets quand ils l'inhalèrent. Les virent s'immobiliser un par un puis regardaient vers le haut comme s'ils s'attendaient à quelque chose. « Non ! » dit Luna. Et Kevin entendit à sa voix qu'elle était horrifiée. « Non ! Ça ne peut pas se répandre si vite ! » Kevin ravala sa propre peur. Comment la vapeur pouvait-elle être si efficace et si rapide ? Cela dit, il le savait. Elle avait été conçue pour ça dès le début et c'était ce qu'elle avait de plus terrifiant parce que cela signifiait que les gens qu'il voyait à l'extérieur n'étaient qu'un commencement. Kevin ne comprenait pas comment ils allaient pouvoir passer devant eux mais Luna semblait avoir une idée. Elle sortait déjà de l'institut et partait en direction du parking. « Que fais-tu ? » lui demanda Kevin. « Si on veut arriver à la maison à temps, on ne peut pas prendre le bus. » dit Luna. « Il nous faut une voiture. » « Donc tu vas en voler une ? » demanda Kevin. « Sais-tu même conduire ? » Il lui paraissait inconcevable qu'un enfant de leur âge sache conduire mais Luna avait l'air très sûre d'elle-même. « Pas voler ? Emprunter ? » dit Luna. « Eh oui, je sais conduire. Probablement. Une fois, un de mes cousins m'a laissé conduire son camion. Ce n'est pas si difficile ? » Ils allèrent au parking et regardèrent toutes les voitures qui s'est trouvées. Kevin n'était pas sûr de ce qu'il faudrait faire pour en voler une ou de combien de temps il leur faudrait pour le faire. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils aient beaucoup de temps. Ils voyaient déjà certains des extraterrestres qui se tenaient au-delà de la clôture de l'établissement se tourner vers eux. « Euh, Luna ! » dit-il. « Je pense qu'on devrait se presser. » « Là ! » dit-elle en montrant une voiture. Kevin reconnut immédiatement la citadine compacte du docteur Lévin. « Elle t'a donné toutes ces clés, n'est-ce pas ? » « Je n'en suis pas sûr, » dit Kevin. Il les sortit toutes. « Elle m'a donné celle de l'ascenseur, mais... » L'une des clés lui parut immédiatement différente. « Est-ce que cela ressemble à une clé de voiture ? » « Oui ! » dit Luna. Elle la lui prit, avança vers la voiture et ouvrit les portes. Quand il regarda en arrière, Kevin vit les gens contrôlés par les extraterrestres avancer vers eux et vers l'établissement en un seul groupe synchronisé. Kevin plongea dans la voiture où Luna se servait déjà de la clé pour faire démarrer le véhicule. « Je croyais que tu savais ce que tu faisais, » dit-il. « C'est différent du camion de mon cousin ? » répondit-elle. « Laisse-moi une minute. » Par-dessus le tableau de bord. Kevin vit avancer la horde de scientifiques. « Je ne suis pas sûr que nous ayons une minute. » « Attends, je pense que j'ai trouvé. » Comme c'était une petite voiture, le moteur démarra discrètement. Luna passa une vitesse. La voiture fit un bond en avant et tamponna le véhicule de devant. « Dans l'autre sens, » dit Kevin. « Tu veux conduire à ma place ? » répliqua Luna. Elle réussit à passer la marche arrière et à sortir de la place de parking en riant la carrosserie une fois de plus. Elle passa la première vitesse et ils avancèrent vers le portail. Un manifestant se jeta devant la voiture, rebondit dessus, tomba, puis se releva apparemment indemne. Cela dit, comme Kevin avait vu Ted tirer sur les scientifiques convertis, sans que cela les arrête. Et il se dit qu'il était normal que la voiture ne leur fasse pas plus de mal. Un autre se jeta sur le capot et s'y accrocha, les fixant de ses yeux aux pupilles blanches. « Fais-le descendre ! Fais-le descendre ! » hurla Luna. Kevin ne savait pas vraiment comment s'y prendre, mais il fit de son mieux. Il ouvrit la vitre de son côté, se pencha à l'extérieur et tira sur le bras du manifestant. Il tira fort et le manifestant tomba sur le goudron. Alors, la voie fut libre. Ils traversèrent le complexe de la NASA et se dirigeèrent vers l'autoroute pendant que les gens convertis les suivaient lentement. La petite voiture sortit brusquement sur la route et Kevin regarda autour de lui en espérant qu'il verrait des gens en train de vaquer à leur occupation, espérant à moitié qu'il y aurait des policiers qui les arrêteraient parce qu'ils conduisaient de façon imprévisible car, comme ça, ils pourraient invertir les gens de ce qui s'est passé. Malheureusement, les gens se tenaient parfaitement immobiles au bord de la route en regardant fixement le ciel. « La vapeur se répand ! » dit Kevin. Luna hocha la tête. « Il faut que nous allions retrouver nos parents maintenant ! » Ils foncèrent sur la route. Kevin voyait que, pendant qu'elle conduisait en agrippant le volant, Luna avait les jointures des doigts blanches et le visage figé par la concentration. Malgré cela, ils filèrent et freinèrent. Quand il le fallut, pendant que Luna essayait d'apprendre sur le tas, s'il y avait eu d'autres gens sur la route, Kevin savait qu'ils auraient eu un accident pendant le premier kilomètre. En fait, les seules autres voitures qui se trouvaient sur les routes étaient arrêtées, abandonnées sur les bords ou, parfois, juste au milieu de l'autoroute pendant que leur propriétaire en sortait pour regarder le ciel. C'était de sa faute. S'il n'avait jamais raconté ce qu'il avait vu, s'il n'avait jamais emmené les gens jusqu'au roc, rien de tout cela ne serait arrivé. Les gens ne se tiendraient pas comme ça, comme des mannequins inexpressifs. Aucune contagion ne se répandrait. Sa mère, elle était en ville et elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Elle ne saurait pas quoi faire. Serait-elle en sécurité ? Et si elle était comme cela ? Non, Kevin ne pouvait pas supporter cette idée. Kevin sortit son téléphone pour appeler sa mère et l'avertir. Il ne fut pas étonné de trouver la demi-douzaine d'appels manqués qu'elle lui avait envoyés. Tous les messages qui lui demandaient où il était. Il la rappela. « Kevin ! » dit-elle quand elle décrocha. « Kevin, où es-tu ? Où es-tu parti ? Tu n'étais pas à la maison quand je suis rentré. Ça m'a rendu folle. » Kevin poussa un soupir de soulagement parce que d'après ce qu'il entendait, sa mère était encore parfaitement en possession de ses moyens. « Maman, je suis avec Luna ! » dit-il. « Luna ? Vous faites quoi tous les deux ? Où êtes-vous ? Il y a des nouvelles bizarres à la télévision. Ils disent toutes sortes de choses. » « C'est difficile à expliquer, maman ! » dit Kevin. « Nous sommes allés à l'Institut de la NASA pour avertir les gens que les extraterrestres nous avaient dupés. Mais nous sommes arrivés trop tard. » « Les extraterrestres ? » dit la mère de Kevin. « Kevin, vous êtes allés si loin. Ce n'était pas sûr et... » « Maman ! » dit Kevin. « Il faut que tu m'écoutes. Il y avait une sorte de gaz à l'intérieur du roc. Il transforme les gens et permet aux extraterrestres de les contrôler. Il faut que tu trouves un masque ou un endroit qui n'est pas à l'air libre. » « Kevin ! » dit sa mère. « Ça a vraiment l'air. » « Je ne suis pas fou, maman ! » insista Kevin avant que sa mère ne puisse finir sa phrase. « Je ne le suis pas. Regarde la télévision si tu ne me crois pas. Luna va te le dire. » Il tendit le téléphone à Luna pour qu'elle parle à sa mère. Il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée de la distraire comme ça. Mais il fallait qu'il fasse quelque chose pour essayer de protéger sa mère. « Mme McKenzie, tout est vrai ! » dit Luna. « Il faut que vous m'écoutiez. J'ai tout vu. J'ai vu les scientifiques changer. Oui, je sais que ça a l'air dément. Mais je jure que c'est vrai. Nous venons vous chercher maintenant. » Elle donna un coup de volant brusque pour éviter une autre voiture et Kevin reprit le téléphone. « Maman, on arrive dès qu'on peut. Si quelqu'un a essayé d'entrer, regarde ses yeux. S'il a les pupilles blanches, ne le laisse pas entrer. Même pas nous. Maman, je t'aime. » Ce n'était probablement pas la bonne occasion pour le dire mais à ce moment-là, Kevin n'en avait que faire. Il voulait que sa mère le sache. « Je t'aime, moi aussi ! » dit sa mère. « Quoi qu'il arrive, nous trouverons un moyen de nous en sortir. » Kevin n'était pas sûr que ce serait aussi facile. Il raccrocha puis appela les parents de Luna puisqu'elle ne pouvait pas le faire sans s'arrêter ou avoir un accident. Il appela sa mère puis son père et à chaque fois il entendit le téléphone diffuser la messagerie. « Pas de réponse ! » dit-il. Luna le regarda. « Tu crois que ça veut dire que... » « Attention ! » dit Kevin en saisissant le volant pour qu'elle évite un groupe de gens qui marchaient sur la route en regardant le ciel. Leur voiture dérapa brièvement puis érafla le côté de la route avant de continuer son chemin. Luna serra encore plus fort le volant et conduisit en silence de plus en plus vite à mesure qu'elle gagnait de la confiance en elle-même. Kevin soupçonnait qu'elle devrait probablement ralentir un peu mais il n'allait pas le lui dire à ce moment-là alors qu'il fallait qu'il aille retrouver sa propre mère. Le trajet jusqu'au Walnut Creek lui sembla durer une éternité. Dans la rue, étrangement, tout lui parut trop tranquille. Quand Luna arrêta la voiture devant chez Kevin, il se rendit compte qu'elle n'aurait pas dû pouvoir le faire. Ils auraient dû être entourés par les journalistes qui auraient tous dû être impatients de le photographier en train de faire une chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Pourtant, la rue était vide. « Où sont les gens ? » se demanda Kevin à voix haute. « Tu as vraiment envie de te faire harceler par des journalistes ? » répliqua Luna. « Ils sont probablement partis couvrir tout ce qui se passe ou alors ils ont décidé d'aller se réfugier quelque part. Moi, je le ferai. Nous le ferons, promit Kevin. Ils le feraient dès qu'ils auraient retrouvé leurs parents. Ma mère a dû nous voir arriver. » Il laissa la voiture et se rendit à la maison. Il sonna, puis frappa à la porte. « Maman ! » ria-t-il. « Ce n'est pas un journaliste, c'est moi, Kevin ! » Il attendit pendant plusieurs secondes. Il ne savait pas si l'endroit était silencieux parce que sa mère se cachait ou parce que cela signifiait quelque chose de plus sinistre. Il osa pousser un soupir de soulagement quand il entendit le clic du verrou et quand la porte commença à s'ouvrir. « Maman ! » dit Kevin en la prenant dans ses bras sans se demander si c'était cool ou pas. Elle se tenait là, devant lui. Elle souriait les bras ouverts, avait l'air en bonne santé, heureuse. Puis Kevin vit ses yeux, blanc, vide, le regard figé. Et il se rendit compte que sa mère le retenait au lieu de le serrer contre elle. Il se rendit compte qu'il était trop tard et un vide sidéral l'envahit. Les extraterrestres l'avaient transformé. Mais... 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 Chapitre 26 L'espace d'un instant, Kevin resta figé, paralysé par le chagrin. Il sentit des larmes lui couler sur les joues. Ils avaient transformé sa mère. Ils avaient pris le contrôle d'elle, comme il l'avait fait avec tant d'autres gens. Mais là, c'était différent, parce que c'était sa mère, pas quelqu'un d'autre. Il ressentait en même temps de la colère, de la tristesse et de la culpabilité. C'était de sa faute. Il leur avait dit où trouver le roc. Il avait... « Kevin, cours ! » dit Luna, en l'arrachant à sa mère. Il réussit à se dégager brusquement de l'étreinte de sa mère, mais elle avança maladroitement vers eux deux en exhalant de la vapeur qui risquait de les convertir. D'autres personnes sortirent des bâtiments des alentours et leur présence suggérait qu'elles avaient attendu l'arrivée de Kevin et Luna pour pouvoir les convertir eux aussi. Certaines d'entre elles ressemblaient à des journalistes et venaient les chercher. L'appareil photo encore en bandoulière. Kevin vit encore pire que ça. Les parents de Luna étaient là. Le regard aussi vide et l'air aussi aveugle que les autres. Le plus terrifiant, c'était qu'ils avançaient vers leur proie tout en ayant l'air parfaitement normal. Cela suffit à convaincre Kevin de foncer vers la voiture. Il l'atteignit pendant que Luna prenait la place du conducteur. « Filons ! » hurla-t-il à Luna en s'installant à la place du passager. « Ce sont mes parents ! » dit Luna. Malgré son masque, Kevin voyait qu'elle était extrêmement pâle et choquée. « Je sais, Luna ! Mais si nous ne partons pas d'ici, nous finirons comme eux ou pire encore ! » Luna regarda Kevin et il vit qu'elle pleurait. Cependant, elle hocha la tête, appuya sur l'accélérateur et la voiture avança en faisant une embardée. Des journalistes rebondirent sur le capot. Kevin était soulagé que ce ne soient pas les parents de Luna, même si les journalistes se révélèrent immédiatement. Ils firent plus d'un kilomètre puis s'arrêtèrent au milieu d'un parking vide où il n'y avait personne. Luna éteignit le moteur et pleura. À ce moment-là, Kevin savait ce qu'elle ressentait. Sa mère avait disparu, emportée par les extraterrestres, juste comme ça. Il avait essayé de l'avertir. Est-ce qu'elle ne l'avait pas crue ? Est-ce qu'elle avait ouvert la porte à quelqu'un ? Était-il juste arrivé trop tard ? Kevin ne savait pas. À ce moment-là, cela n'avait aucune importance. Sa mère avait disparu, avait été transformée et les parents de Luna aussi. C'était aussi le sort qu'avaient subi tous les adultes en lesquels ils avaient eu confiance. Le docteur Levin, Ted, ils avaient tous disparu. Sans leur aide, le monde semblait être un endroit beaucoup plus vaste et effrayant. À ce moment-là, il se sentait vide et tout ce qu'il avait ressenti quand il avait appris qu'il allait mourir lui paraissait inexistant. Est-ce que c'était ce que sa mère avait ressenti en entendant dire qu'il était en train de mourir ? Cette sensation de perte ? « Promets-moi quelque chose ! » dit Luna alors qu'elle pleurait encore. « Promets-moi que tu ne permettras pas que je devienne comme ça ! » « Nous sommes en sécurité ! » dit Kevin alors qu'il ne se trouvait pas lui-même convaincant. « Nous avons des masques ! » « Un masque ne les arrêtera pas s'ils l'arrachent et me font inhaler leur vapeur ! » dit Luna qui avait maintenant l'air en colère pas contre Kevin mais contre le monde. « Il ne m'empêchera pas de devenir comme eux ! Donc promets-moi que tu ne me laisseras pas devenir comme eux ! » « Comment pourrais-je ? » commença Kevin. « Tu peux me tuer ! » dit Luna. Ses larmes lui faisaient briller les yeux. « Je ne veux pas être une chose sans conscience prisonnière de mon propre corps ! Si je finis comme ça ! Je veux que tu me tues ! Dis que tu le feras, Kevin ! » Kevin ne pouvait pas le dire et il ne pouvait pas promettre de tuer Luna. Comment pouvait-on faire ce genre de promesse ? Le mieux qu'il pouvait faire c'était de rester muet pendant que Luna pleurait et de lui poser une main sur l'épaule pour la soutenir sans maudire. « Où va-t-on aller, Kevin ? » demanda Luna. À présent, on aurait dit qu'elle retenait ses sanglots. « Où pouvons-nous aller ? Que pouvons-nous faire ? Et... si... Et si le monde entier était comme ça ? » Kevin ne sut pas quoi répondre. « Il faut que nous trouvions un endroit sûr ! » dit-il. « Tête voulait que nous le fassions ! » « Il voulait que nous allions au bunker ! » dit Luna. « Nous ne pouvons pas y aller maintenant, n'est-ce pas ? » Kevin se souvint de tous les scientifiques qui s'étaient jetés sur eux et qui les empêcheraient d'atteindre le bunker s'ils essayaient d'y aller. Il secoua la tête. « Non, on ne passerait pas ! » « Où alors ? » dit Luna. « Il faut que nous allions quelque part ! Nous ne pourrons retirer les masques que si nous y parvenons ! » Kevin n'en était pas si sûr. Après tout, un des scientifiques lui avait arraché son masque. « Je pense... Je pense que je peux vivre sans ! » dit-il. « Eh bien, pas moi ! » répliqua Luna. « Comment vais-je manger, Kevin ? Au boire où ? » « Nous trouverons une solution ! » dit Kevin. Alors, il se souvint de quelque chose et réfléchit. « Il y a d'autres bunkers ! » « D'autres bunkers ? » dit Luna. « Mais ils doivent être cachés, non ? » « Quand Phil m'a fait visiter l'Institut, il m'a parlé de certains d'entre eux ! » dit Kevin. « Il m'a même montré une carte ! » Derrière son masque, Luna eut l'air de reprendre espoir. « Peux-tu te souvenir des endroits où ils sont ? » « Je... » « Et c'est Kevin ! » insista Luna. Kevin fit de son mieux. Il se souvenait d'un bunker avec certitude. « Phil a dit qu'il y en avait un dans le parc d'État du Monde Diablo. Il a dit que c'était un endroit où l'armée effectuait des tests militaires. « Tu en es sûr ? » demanda Luna. Kevin hocha la tête. « Ce serait plus sûr que d'être à l'extérieur ! » dit Kevin. Il essaya de penser à ce dont ils allaient avoir besoin et à comment y arriver. « Il va nous falloir des provisions, à manger et aussi autre chose. » Finalement, ils prirent ce dont ils avaient besoin dans une station-service. Ils n'avaient pas d'argent pour payer, mais l'employé était occupé à se tenir debout au fond de la boutique. Les yeux rivés sur le ciel. Kevin lui laissa quand même un message avec l'adresse de sa mère. Même avec tout ce qui se passait, cela ne lui semblait pas correct de voler. Ils poursuivirent leur route et le trajet parut mieux se dérouler parce que Luna semblait s'habituer à conduire. Elle eut certainement moins de collisions, même s'il leur fallut quand même éviter les voitures qui avaient été abandonnées au milieu de l'autoroute parce que ceux qui les avaient conduites étaient sortis regarder le ciel. Il y avait même deux ou trois voitures de police à cet endroit et Luna ralentit presque automatiquement quand ils les dépassèrent. Cela dit, les policiers étaient tout aussi occupés à regarder fixement le ciel que tous les autres. Il n'y avait personne pour les embêter et personne pour les aider. « Penses-tu qu'il y ait quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider nos parents ? » demanda Luna au bout d'un moment. « Je ne sais pas » admis Kevin. Depuis qu'il avait vu sa mère dans cet état, il n'avait pensé à presque rien d'autre. « Pourtant, je le devrais. » Il avait reçu beaucoup de messages des extraterrestres mais aucun d'eux n'avait indiqué comment résoudre ce problème-là. Aucun d'eux n'avait fourni de remèdes ni même suggéré que cela pouvait se guérir. Alors Kevin eut une idée horrible. Les extraterrestres avaient brûlé leur propre monde pour arrêter l'expansion de cette maladie et, même avec ce sacrifice, n'avaient pas réussi. « Et s'il n'y a aucun moyen ? » dit Luna. « Et si tout le monde reste comme ça pour toujours ? » « S'il y a un moyen, nous le trouverons. » dit Kevin, même s'il n'avait pas la moindre idée de la façon de s'y prendre. Cependant, il fallait qu'il ait de l'espoir. Il voulait retrouver sa mère. Il ne voulait pas passer le reste de sa vie à se cacher de tous les gens qu'il croisait. Ils allèrent vers l'Est sans s'arrêter. Quand ils montèrent les contreforts de la montagne, la route se mit à décrire des lacets et leur cacha la montagne un temps. Mais bientôt, elle redevint visible. ils continuèrent à monter et Kevin fit de son mieux pour se souvenir de l'endroit où le point rouge de la carte avait marqué l'emplacement du bunker. C'était difficile parce qu'il ne l'avait vu que brièvement et parce que beaucoup de choses s'étaient passées depuis. « Je pense que de la route et regardaient fixement le ciel. Quelques autres repartaient à pied vers la ville comme si quelque chose les y attendait. Normalement, il y avait un parking au sommet de la montagne mais Luna fit sortir la voiture de la route un peu avant et la cacha dans un bosquet d'arbres. « Comme ça, elle y sera encore si on en a besoin ? » dit-elle. Kevin ne voyait pas qui pourrait la voler mais malgré cela, il trouva que c'était une bonne idée. Il devina que dans les zones touristiques, il pourrait y avoir des gens et que maintenant, ils seraient tous contrôlés par les extraterrestres. Ils prirent de la nourriture et du matériel dans la voiture, quelques boîtes et quelques paquets qui leur parurent insuffisants maintenant qu'ils étaient ici. Ils avancèrent dans les arbres en essayant de ne pas produire de son. « Comment va-t-on au bunker d'ici ? » demanda Luna. « Je n'en suis pas sûr, » admis Kevin. « Je pense qu'il est tout en haut. » Luna hocha la tête. Et ils commencèrent à monter. C'était difficile dans ces conditions mais ils continuèrent à monter. Ils étaient presque au sommet, de toute façon. Et la perspective de trouver un endroit sûr leur donnait de l'énergie. Il y avait des gens près du sommet. Kevin les vit quand ils se rapprochèrent. Certains ressemblaient à des touristes mais il y en avait d'autres en uniforme militaire, ce qui suggérait que le site de test militaire dont Phil avait parlé était probablement là. tous ces gens avaient l'air aussi immobiles que tous les autres qu'ils avaient vus. Comme s'ils attendaient des ordres. Cela dit, Kevin savait qu'ils ne pouvaient pas juste leur passer devant. Si, ne serait-ce que l'un d'eux les voyait, combien d'autres viendraient ? S'ils étaient trop nombreux, Kevin et Luna ne pourraient jamais accéder au bunker. Donc, ils avancèrent discrètement en essayant d'interposer autant d'arbres que possible entre eux et les gens qu'ils voyaient. Kevin garda la tête baissée en essayant de rester invisible. Alors, il vit les gens se tourner lentement vers lui pour le regarder fixement au travers des arbres et il comprit que leur tentative de dissimulation avait échoué. « Cours ! » cria-t-il à Luna. Ils coururent pendant que le groupe des sentinelles du lac commençait à avancer. sans se presser mais d'un air qui indiquait que rien ne les arrêterait. Kevin et Luna traversèrent la forêt à toute vitesse et repartirent se cacher. « Là-bas ! » murmura Luna en montrant l'endroit du doigt. Kevin poussa un soupir de soulagement. Elle avait raison. Ils avaient trouvé. L'entrée du bunker était camouflée de verre et de gris, de mousse et de petites plantes. De loin, on aurait dit un petit creux dans le sol mais de plus près. On apercevait des marches qui menaient vers le bas il y avait une porte et elle était fermée par une poignée ronde de style ancien comme celle d'un gouvernail ou d'un coffre-fort. Au centre, il y avait un trou de serrure. Kevin espéra que Phil ne s'était pas trompé quand il avait dit que les mêmes clés fonctionnaient sur tous les bunkers. « Vite ! » dit Luna. « Maintenant ! » Les gens convertis par les extraterrestres se rapprochaient et Kevin entendait un fracas alarmant derrière lui. Kevin et Luna se précipitèrent vers la porte. Kevin mit la clé dans la serrure et avec une lenteur qui le terrifia, la roue commença à tourner. La porte s'ouvrit juste à temps. Kevin et Luna plongèrent à l'intérieur, claquèrent la porte derrière eux et refermèrent le mécanisme de verrouillage. Quelque chose claqua contre l'autre côté de la porte, mais elle tint bon. « Début de la procédure de décontamination ! » dit une voix électronique. Un torrent d'eau s'abattit sur eux et les trempa tous les deux jusqu'aux eaux comme un orage violent, mais dans ces circonstances, Kevin ne s'en contraria même pas. « Nous avons réussi ! » dit-il. « Nous sommes en sécurité ! » « Écoutez ! » « Écoutez ! » « Écoutez ! » Chapitre 27 À la grande surprise de Kevin, le bunker était vide. Il n'y restait personne, malgré toutes les précautions qui avaient dû être instaurées. Il trouvait étrange d'y être piégé avec seulement la compagnie de Luna. Le bunker avait un centre des opérations avec des écrans plus grands qu'eux. Kevin appuya sur un bouton et fut soulagé de voir les systèmes du bunker et les laisser accéder à la télévision, à Internet. à des images satellitaires et plus encore. Il y avait même des appareils qui semblaient donner accès à des canaux de communication militaire. Mais Kevin ne savait pas encore comment s'en servir. « Reste-t-il quelqu'un ? » demanda Luna. Kevin n'était pas sûr de le savoir. « Il y a des diffusions » dit-il. « Donc il doit y avoir quelqu'un ? » Cela dit, il ne semblait pas y avoir grand monde. De l'intérieur, protégés du bunker, Kevin et Luna regardèrent le monde changer. Il y avait des nouvelles sur Internet et elle parlait de la transformation des gens. Ce n'était pas juste l'Amérique. Maintenant, et l'épidémie se répandait trop vite pour qu'on puisse la contenir. Peut-être que si les gens avaient réussi à fermer les frontières à temps, ils auraient pu l'arrêter. Mais même comme ça, que pouvait-on faire contre une vapeur portée par le vent ? « À ton avis, que font nos parents maintenant ? » demanda Luna. « Je ne sais pas » admis Kevin. C'était une sensation étrange et déchirante de ne pas savoir ces choses-là. Est-ce que sa mère était avec les autres, en train de regarder le ciel ? Est-ce que les gens de ce type mangeaient ou buvaient, se souvenaient d'aller dormir ? Où se tiendraient-ils comme ça jusqu'à en tomber d'épuisement ? « Il y a encore certaines personnes qui essaient de diffuser ce qui se passe ? » dit Luna. Elle montra à Kevin des images d'une chaîne de télévision qui tentait de cartographier le phénomène devant ce qui ressemblait à une carte météorologique ainsi qu'un site internet où quelqu'un avait réussi à pirater un groupe de caméras situé partout dans le monde. « Londres, Paris, Pékin » dit Kevin en lisant les légendes. Il était difficile de faire la différence entre les villes parce que les caméras montraient presque toutes la même scène, les gens debout et immobiles. Alors, la situation empira. Sur les écrans, les images commencèrent à changer et elles montrèrent que, à présent, les gens regardaient le ciel, sortaient dans les rues par centaines, par milliers, se rassemblaient pour observer le ciel. Il fallut un moment à Kevin et à Luna pour comprendre ce qu'ils voyaient. Kevin regardait l'écran et n'en croyait pas ses yeux. Alors que les gens fixaient le ciel, il vit l'ombre qui commença à leur passer dessus. Elle était arrivée beaucoup trop brusquement pour être naturelle et cette chose était beaucoup trop grosse pour avoir été construite par des êtres humains. Attaques extraterrestres Les chroniques de l'invasion Tome 1 Écrit par Morgan Rice Vous a été lu par Olivier Lovero Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501